Bonjour à toutes et à tous donc si vous le permettez je vais je vais dire deux petits mots en ouverture de ces entretiens de l'INSEP. Vous avez pu remarquer qu'on avait deux options, soit vous mettre dans la salle 1900 de manière très éparpillée, soit vous serrez comme dans un oeuf et nous avoir tous les uns à côté des autres de manière fort conviviale je pense que vous apprécierez cet enfissé dans de telles conditions. Voilà donc bonjour à toutes et à tous, je voudrais tout d'abord saluer nos amis sportifs, les entraîneurs ici présents, les directeurs techniques nationaux ainsi que leurs équipes puisqu'on ne vient jamais seul quand on est dans une direction technique nationale où on envoie ses représentants dont je saluerai également les représentants des fédérations, les directeurs d'établissements également ainsi que leurs collaborateurs, les représentants de la direction des sports, j'en ai vu quelques-uns, je voudrais au passage d'ailleurs excuser madame la directrice des sports qui malheureusement ne pourra pas venir pour cette ouverture mais qui fera la conclusion me semble-t-il. Je ne me suis point trompé. Dans le cadre des relations internationales initiées par l'INSEP, nous avons quelques invités, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord le docteur, alors je ne dis pas de bêtises parce que vous allez voir, voilà, le docteur Fujiwara qui est le responsable de l'unité de stratégie du Japan Sport Council, monsieur Nick Hunter qui est le directeur adjoint en charge de la performance de l'Australian Institute of Sports, mais également madame Yokiro Noguchi qui est responsable des relations internationales au Japan Sport Council, et puis Emmanuel Pras, je ne l'ai pas aperçu, donc il n'est peut-être pas encore arrivé, SNCF fonctionne bien mais que certains jours, qui est responsable du guichet unique sport d'élite de l'école fédérale des sports de Macaulay en Suisse, qui devrait donc nous rejoindre, et puis Warnow Tan, qui est directeur du National Youth Sport Institute à Singapour. Voilà, donc soyez les bienvenus, and I hope that you will have a good stay in Paris, and also obviously I hope you will be satisfied with the work in this clinic. Donc on est en train d'initier notre entretien de l'INSEP à l'issue de quatre années qui constituent une Olympiade. En règle générale, c'est pour faire un bilan, initier un bilan, et il est bon quand même de retracer un petit peu la route parcourue, le chemin parcouru, et comment nous en sommes arrivés là, puisque ce qui nous intéresse, c'est justement de faire le point et voir la trace laissée sur quatre années. Lorsque je suis arrivé dans cet établissement, il y a quatre ans, une lettre d'émission a été dictée par la ministre des Sports à l'époque, Mme Fourniron, et l'ambition édictée était claire pour la France, puisque ça a été une ambition qui a été reprise un peu par tout le monde, c'est normal puisque ça venait du plus haut niveau, c'était de donner un objectif à la France, de pouvoir concourir à l'accès durable de la France dans le top 5 des nations olympiques, au plan international, donc terminer dans le top 5 et terminer dans le top 10 des nations paralympiques. Et ceci grâce à une organisation de travail qui soit collaborative, performante, je dirais même renforcée. Je pourrais dire même pérennisée, mais on verra si elle peut être pérennisée, de toute façon on en discutera durant ces entretiens. Dès lors que ces objectifs ont été assignés, nous nous sommes évertués dans l'établissement à mettre en place un projet d'établissement qui recentre clairement l'activité de l'établissement sur ce qu'on appelle le sport de haut niveau, dans son ensemble, et notamment sur la haute performance. De façon à bien clarifier les missions dans la maison, de chacune et chacun, mais que chacune et chacun aient le même objectif, bien ciblé, et de ne pas nous disperser, sachant que des établissements sur l'ensemble du territoire, on en reparlera, il y en a beaucoup, et que chacun peut aussi partager l'ambition avec les spécificités qui sont les siennes. Donc ici c'est la haute performance, la haute performance et la haute performance. D'où l'objectif O3, l'objectif O3Olympique. Nous avons créé une mission d'optimisation de la performance. Vous allez me dire mais il y avait une EPO, il y avait une POP, il y a eu une MEXMAP, oui effectivement, et dans la continuité il y a eu une mission d'optimisation de la performance qu'on n'a pas appelée mission olympique et paralympique pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais en fait c'est ça, c'est une mission qui avait pour objectif de préparer les athlètes et aider les fédérations à se préparer pour performer au niveau des Jeux olympiques dans le cadre d'un véritable accompagnement auprès des directeurs techniques nationaux, au service des fédérations langue et de la performance et étant forcément positionné au carrefour des différents acteurs institutionnels. Des acteurs institutionnels dans ce pays, il y en a beaucoup. C'est justement le problème de savoir qui va faire la circulation au carrefour. Et l'idée c'était justement de dégager dans un premier temps une stratégie d'accompagnement. D'ailleurs le bilan, avant que vous ne le fassiez, je le fais, et n'est pas si mauvais que cela puisque 86% des athlètes médaillés à Rio ont été accompagnés par la mission d'optimisation de la performance au sein de l'INSEP et aussi avec les établissements du grand INSEP. Donc je dirais que c'est 86%, c'est le grand INSEP. Je vais en reparler sans tarder, du grand INSEP. Donc l'objectif ça a été aussi de créer des outils dans cette MOP de façon à mieux cerner les potentiels médaillables. L'idée a été de dégager un groupe d'athlètes que l'on considérait comme potentiels d'un côté et médaillables à court terme de l'autre côté. Les deux côtés étant forcément dans la continuité l'un de l'autre. Mais bon, il fallait quand même dégager des outils pour pouvoir travailler, faire une évaluation et ceci conjointement et en parfaite collaboration avec les directeurs techniques nationaux. Pardon, excusez-moi. Et puis d'en arriver à aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte, avec une relève, de préparer les Jeux de Tokyo et puis en passant par Pianchon, bien évidemment, sans tarder, 2018, mais également se préparer peut-être pour 2024, mais ça c'est beaucoup plus lointain. Et puis il y a eu la création du grand INSEP. Il ne vous a pas échappé que, je parlais des acteurs institutionnels, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une loi sur la décentralisation qui est sortie au début de l'année 2000, mise en oeuvre au début de l'année 2016, la loi NOTRe, que les établissements d'État, les opérateurs de l'État ont été mis, ont été décentralisés tout simplement et que les structures maintenant sont gérées par les régions. Et tout l'art, c'était de ne pas perdre la main en termes de coordination avec ces opérateurs. Et Dieu sait si en France, on a beaucoup d'opérateurs. Le constat est à faire qu'on a beaucoup de moyens en France, tant financiers que structurels. Et l'idée était justement, en créant un label, un label qualitatif, pour pouvoir coordonner justement des établissements qui répondent aux besoins, en termes d'opérateurs, aux besoins des sportifs de haut niveau et des fédérations, c'était de créer ce qu'on appelle le grand INSEP. Le grand INSEP, dont on a été mis sur pied, il a été créé. On en est à 11 de labellisation aujourd'hui. Il devra évoluer. Aller au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, on a quelques idées. Si on nous laisse un peu de temps, on pourra peut-être le faire. Et aujourd'hui, ce grand INSEP s'inscrit dans une dynamique collective, avec la volonté d'utiliser toutes les compétences existantes sur le territoire, travailler de manière coordonnée et par mode de groupe projet. Voilà. Donc, vous l'avez compris, l'INSEP est au service des fédérations, était au service, a toujours été, mais était encore plus au service des fédérations, tout en mobilisant ses ressources autour de deux missions stratégiques, qui étaient la MOAP et le grand INSEP, mais aussi avec une vraie coordination de ces services opérationnels, ici, en interne, et également dans les établissements du grand INSEP. Nous avons aussi, je tiens à le préciser, c'est bon de faire un petit peu le point là-dessus, avant de se lancer dans des grands débats, nous avions aussi la volonté de créer un guichet unique. On n'y est pas arrivé. Voilà, je l'ai dit, il y a des choses qui n'ont pas marché. Par contre, on a créé un lieu unique, à savoir mettre autour, sur un même lieu géographique, c'est important pour pouvoir travailler ensemble, des personnes qui travaillent dans différentes institutions qui composent notre paysage. Donc, les représentants de l'association des DTN, les représentants du CPSF, du CNOSF, de la mission d'optimisation de la performance, du grand INSEP, tous ces gens-là travaillent sur un même lieu. J'espère que je n'en ai pas oublié, quand même. Je vérifie, excusez-moi. La direction des sports, l'État. En plus, ce n'était pas... Excusez-moi, mes chers collègues. Et donc, tous ces gens-là sont sur un même lieu aujourd'hui et travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas leur spécificité, ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas leur authenticité, et puis qu'ils ne sont pas soumis également à une forme de subordination, enfin, à la subordination qu'ils avaient au préalable. Mais en tout cas, ils travaillent de concert, collaborativement, et ça donne des choses assez sympathiques que nous attendions depuis fort longtemps. Donc, travailler ensemble, on aurait la même ambition de terminer le top 5 et le top 10 des nations olympiques et paralympiques. C'est leur objectif, et ils le partagent. Ils font tout ensemble pour le faire, plutôt que de courir dans Paris à vélo, à se courir les uns derrière les autres. Mais également, ils partagent beaucoup de choses au plan de l'expertise, au plan des moyens, au plan des techniques. Et ça, je pense que ça a été... De loin, ça peut paraître anodin. Mais au quotidien, c'est très, très important, et c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, les directeurs techniques nationaux et les fédérations ont une porte unique, une entrée unique, et qui est la MOP, et se déplacent vers un lieu unique, qui est le lieu unique, tout simplement, où se trouvent les différentes institutions qui essaient d'apporter une réponse concertée et coordonnée aux questions qui leur sont posées. Je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. Je terminerai en vous parlant de la convention que nous avons passée dans l'établissement avec la structure candidate à l'organisation des Jeux de Paris 2024, avec le GIP de Paris 2024. Nous avons passé une convention de collaboration qui vise, dans ces termes, à d'abord mobiliser les sportifs qui seront sur le terrain en 2024, si nous décrochons les Jeux. Effectivement, les jeunes sportifs qui se trouvent ici dans l'établissement sont certainement ceux qui seront concernés en 2024. Alors, d'autres dans des crêpes, d'autres qui viennent d'en sortir, mais la majorité de la population des sportifs de Paris de 2024, si nous avons les Jeux à Paris, se situent ici, ou dans le grand INSEP, bien évidemment. Il y a aussi toujours l'ambition d'une animation territoriale. Si on a les Jeux, on aura encore 7 ans derrière pour travailler là-dessus. Mais également, un travail de veille stratégique avec eux, qui aujourd'hui n'en est qu'assez balbutiement dans le cadre de la relation de travail sur ce sujet, mais qui pourra évoluer dans les mois et les années à venir. Je pense surtout à septembre 2017, où, bien évidemment, se prendra la décision de la ville, la ville qui aura l'organisation des Jeux. Si nous avons les Jeux, bien évidemment, beaucoup de choses vont évoluer dans ce sens. Voilà. Donc, ce que je vous dirais, tout simplement, après avoir fait ce long laïus, c'est que ce qu'on attend de ces entretiens, en définitive, et surtout de ces différentes tables rondes, c'est que se dégage un éclairage singulier des acteurs de terrain sur l'analyse des résultats. Alors, c'est très important, parce qu'il faut que ça vienne du terrain. Il faut que ça vienne des gens qui ont vécu la chose à des degrés divers, selon des positions diverses, et qu'on analyse les résultats. Aujourd'hui, j'en suis au stade, personnellement, où je n'ai analysé aucun résultat d'équipe que ce soit. On n'y travaille avec la MOP pour les résultats sportifs, mais il y a quand même des choses à analyser à partir des résultats. Le positionnement institutionnel, les évolutions structurelles, que doit-on faire, comment doit-on anticiper ce qui va se passer demain ? Parce qu'en fait, être sportif de haut niveau, c'est anticiper, ce n'est pas attendre que ça se passe, puis ensuite réagir. Donc, c'est avoir un coup ou deux coups d'avance. On parle de top 5, de top 10, d'accord, terminer le top 5, le top 10, mais que fait-on à partir de ce que nous sommes, des résultats que nous avons obtenus, vers quoi veut-on aller, comment veut-on y aller ? On parle souvent des hommes, des expertises, mais un expert ne peut rien si le système ne l'aide pas à faire, et un système n'est pas productif s'il n'a pas les compétences nécessaires en son sein. Et tout ça doit aller de pair. Qui va décider de cela ? Alors, peut-être que les états généraux du sport, dont les productions vont sortir demain et peut-être une semaine plus tard, nous aideront à avancer dans cette voie. Mais en tout cas, le système sans les hommes, les hommes sans le système ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent rien donner, ou ne peuvent rien donner. Et ce qui est sûr et certain, c'est que si on ne fait pas une véritable analyse, et si on ne se projette pas, nous n'irons pas vers le fameux home advantage, comme on dit, si demain on a les jeux à Paris. Voilà. Donc, nouvelle stratégie pour Tokyo. J'espère qu'on aura les jeux à Paris. Je souhaite que vous puissiez réaliser de bons travaux. Vous allez avoir des animateurs de haute volée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a choisis, puisqu'ici on est dans l'expertise et la performance. Ils sont dans les deux. Voilà. Anciens athlètes ou athlètes au niveau, pardon. On peut même vous parler de l'interne des jeux. Voilà. Je fais des bourdes régulièrement. J'en fais deux régulièrement. Je l'ai fait tout à l'heure sur la direction des sports. Et la deuxième, c'est sur vous. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser, franchement. Enfin, vous êtes notre fierté, notre fierté en tout cas dans l'établissement. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. La preuve est qu'on peut avoir de multiples compétences. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons travaux. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. C'était pour toi, l'athlète en activité. J'ai eu peur que je relance une athlète. Non, non, c'est bien toi qui fais encore du sport. Bon. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour assister aux entretiens de l'INSEP. Les objectifs de ces entretiens, vous le savez, on va essayer de faire tous ensemble un bilan de ce qui s'est passé à Rio pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux Paralympiques, de la part, bien sûr, du point de vue des athlètes, des champions, mais aussi de tout l'encadrement, tous les acteurs qui ont participé. Et Cécilia, tu vas nous aider aujourd'hui. On va passer un bon moment ensemble. J'espère qu'on va passer un bon moment. On a deux jours vraiment très riches. Il y aura pas mal de thèmes abordés, donc j'espère que vous êtes bien installés. On aura la chance, par exemple, de parler de la relation entraîneur-entraîné. Est-ce qu'il existe une recette miracle pour bien s'entendre ? On aura aussi la chance de pouvoir parler de la qualification olympique. Là, je vois des athlètes, vous le savez tous, mais même tout le monde ici le sait que c'est souvent un parcours du combattant impossible, difficile en tout cas. On parlera également de l'engagement, de l'ambition, comment mettre ces deux éléments au même niveau. Et enfin, on parlera aussi de la notion de risque. Mais je devrais même pas forcément dire risque, parce que quand on parle de risque, on y voit toujours une connotation négative. Mais là, on parlera de cette prise d'initiative. Comment prendre un risque ? Comment prendre une initiative ? Est-ce que je vais être de l'avant ? Est-ce que je vais plutôt me mettre en retrait ? Voilà, on parlera de toutes ces stratégies pour atteindre le succès, tout simplement. Quatre tables rondes, donc, pour remplir ces objectifs et ces questions. Faut-il être un champion exceptionnel pour gagner le défi olympique ? Voilà, c'est le genre des preuves, quasiment, qu'on va devoir affronter tous ensemble. On va faire essayer de mieux comprendre l'objectif olympique. Et pour ça, on va avoir de nombreux invités. On va avoir tout d'abord une première partie de Londres à Rio, bilan des Jeux olympiques et paralympiques. Et on a un premier invité. Exactement. Et pour ça, on va accueillir sous vos applaudissements M. Dominique Laterade. C'est le directeur de la mission d'optimisation et de la performance, autrement dit, la MOP. Merci. Alors, attendez, il y a de la technique. J'espère que ça va se lancer. Non. Je ne sais pas, comment on bascule ? C'est bon ? Ah, parfait. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver après les Jeux olympiques et jeux paralympiques. On y a passé pratiquement un mois là-bas. Je revois des têtes. Et puis, très heureux de vous retrouver parce qu'on s'est vus à l'occasion de nombreux séminaires pendant l'Olympiade. Donc, je vois des têtes qui sont habituées à ces regroupements. Déjà, je souhaite associer l'équipe de la MOP à cette présentation. L'équipe de la MOP qui est un peu partout à la technique, à la sécurité, à l'entrée, à l'animation. Enfin, voilà. Donc, je souhaite à les associer dans cette présentation qui se veut générale, cette présentation parce qu'on est dans une période de bilan. Vous l'avez compris. Bilan partagé, fédération par fédération que l'on fait avec la direction des sports, le CNOSF et le CPSF. Donc, voilà. Donc, on est dans ces bilans-là, fédé par fédé. Il y a les états généraux sur lesquels nous sommes très associés puisque, avec Patrick Luzot, j'anime un groupe sur l'optimisation de la performance olympique et paralympique. On travaille sur le bilan statistique aussi, vous savez, habituel, qui sort après chaque Jeux olympiques et qui devrait sortir, j'espère pas trop m'avancer, en février 2017 et qui va donner un éclairage, fédé par fédé, sur des éléments statistiques, sur des indicateurs. Ce sera complété par une version papier, une version numérique et puis surtout par des tableaux dynamiques que l'on va publier sur Internet qui feront que les chiffres seront un peu plus intéressants à analyser, ils seront un peu plus dynamiques, ils seront mieux visualisés sous forme de cartographie. On essaie de travailler là-dessus pour rendre un petit peu cet exercice un peu plus attrayant et un peu plus dynamique par rapport aux documents qui existaient jusqu'à maintenant. Donc, ces deux journées complètent tout ce travail, Jean-Pierre l'a dit, de bilan, d'apport complémentaire et j'espère que ce sera riche mais je n'ai pas de doute parce que quand je vois la salle et quand je vois les personnes qui ont répondu présentes, on va avoir de la richesse. Nos animateurs seront là et connaissent bien le haut niveau pour vous faire réagir et faire participer. Alors, je vous l'ai dit, je vais faire un bilan assez global. On va partir déjà du contexte de quand on est arrivé, quand on est arrivé, la MOP en juillet 2013. Donc, la France était cassée à Londres 7e au jeu, vous le savez, avec 11 médailles d'or, 35 médailles au total. La France au jeu paralépique avait fait 16e. 16e à Londres avec 45 médailles et 8 d'or. Donc, voilà la situation quand on est arrivé. Rappelez, Jean-Pierre l'a dit, l'ambition de la France, c'est Valérie Fourneron qui l'avait fixée. Cinquième, dixième, cinquième pour l'Olympique, dixième pour le Paralympique. Alors, certainement, ça a été fixé. Ça, on le reverra puisqu'on a fait un petit historique dynamique depuis 1996. Ça a été fixé parce qu'en 1996, justement, à Atlanta, on avait fait cinquième. Donc, on s'est dit, certainement, l'objectif, l'ambition, la marche sur laquelle on doit se fixer parce que, puisqu'on l'a déjà fait, on peut le refaire. On verra que c'est peut-être pas aussi simple que ça. En tout cas, Rio nous a montré que c'était pas aussi simple que ça d'arriver à la cinquième place. Et pour la dixième place, bon, il n'y a pas si longtemps que ça. La France était neuvième au jeu. Elle s'est classée en 2004 neuvième. Donc, certainement, ce rang de dixième paraissait possible et paraissait à la portée du Paralympisme. Cette traduction, donc, d'ambition, on l'a, nous, de suite, définie en termes de médaille d'or puisqu'on sait bien que ce sont les médailles d'or qui font le classement. Et on s'est dit, s'il faut jouer cinquième place, il va falloir faire entre 13 et 16 médailles d'or. On a vu qu'il fallait en faire 17, en fait. Donc, on était un peu en dessous. Et sur les Jeux paralympiques, c'était entre 10 et 15. Bon, 10 semble être la bonne référence, au moins pour Rio. La création de la MOP en juillet 2013. Donc, nous nous sommes attachés, Jean-Pierre l'a dit. Elle fait déjà la suite historique des anciennes PO, POP, MEX, depuis 1986. Elle est dans cette continuité de structures qui ont eu des positionnements différents. à l'extérieur, sous forme de JIP, sous forme de services à compétence nationale auprès du ministre, puis après, au sein de l'INSEP. Ça a été par la MEX déjà, puis par nous, la MOP. Mais nous, avec quand même une position, et Jean-Pierre l'a dit, une position qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions. Parce que nous étions, la MOP et la mission grande INSEP, dans la direction générale de l'INSEP. Donc, dans une position stratégique où nous avions les moyens de pouvoir agir et de faire passer des messages et de pouvoir mener des actions concrètes, avoir du levier sur les actions. Ça, c'est important à dire parce que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. En tout cas, nous, on a eu les moyens, grâce à cette position dans la direction générale de l'INSEP, et donc aux côtés du grand INSEP, de pouvoir déployer des actions pour les fédérations. Portes d'entrée des DTN, donc Jean-Pierre l'a dit aussi. Donc, l'idée, c'était que, on sait bien que l'INSEP, il y a des habitudes qui sont prises depuis longtemps, mais que nous puissions avoir connaissance de tout ce qui se faisait, tout ce qui était demandé en matière de préparation olympique. Que vraiment, la MOP puisse centraliser l'ensemble des demandes, coordonner les réponses pour qu'on puisse voir s'il fallait demander, ce soit un service de l'INSEP qui réponde, ou du grand INSEP, pour trouver des solutions à l'extérieur, qu'on puisse bien coordonner les actions. Nous nous sommes positionnés au début avec la volonté d'être au carrefour des acteurs institutionnels, c'est-à-dire en relation avec la direction des sports, en relation avec le CNOSF, en relation avec le CPSF, travailler sur ce travail de coordination qui est important dans notre organisation, puisqu'on voit bien qu'on a des dispositifs les uns à côté des autres. Donc, nous, on s'est forcé, justement, à créer du lien entre l'ensemble des acteurs institutionnels, ce qui a certainement créé les conditions du lieu unique. Voilà. Puisque les hommes s'entendaient, que ce soit avec Patrick Tuzo, que ce soit avec Bénédicte, qui est ici, que ce soit avec la direction des sports, on a été facilitateurs pour que, justement, il y ait du lien et que nous travaillions ensemble au service des fédérations. Et je pense que ça, on a réussi, même si, comme le dit Jean-Pierre, on n'a pas été jusqu'au guichet unique. Mais enfin, le lieu unique est quand même une avancée dans le dispositif au service des fédérations. Point important, Jean-Pierre l'a dit, nous, ce qui nous a semblé important pour répondre à cette ambition de médaille d'or olympique, c'est pour qui, quelles sont les priorités. Ça a été la liste des médaillables. Vous le savez, on s'est beaucoup accroché là-dessus parce que ça nous semblait être un élément fort. Non pas qu'on a inventé quelque chose, parce que ça existait, évidemment, les anciennes PO ont aussi travaillé sur des listes identifiées. Mais nous, on a voulu que cette liste, elle devienne la liste des références, elle soit un objet aussi de transparence pour bien cibler les moyens, pour se dire, il y a des priorités à faire sur les sportifs, sur l'encadrement, sur les fédérations, et que cette liste fasse référence. Je pense que, de ce point de vue-là, on a réussi, quand je vois comment cette liste a été appropriée, que ce soit dans le cadre du pacte de performance, elle fait référence. Elle fait référence, et tant mieux. Donc, ça nous a permis, nous, de prioriser les moyens qu'on en accorde, de trouver des réponses en priorité pour des sportifs qui sont sur des enjeux de médailles olympiques, avec différentes catégories, évidemment, dans ces médaillables. On a, évidemment, affiné ça. Mais ça nous a permis de bien cibler des priorités. Alors, cette liste, elle s'est affinée, elle était très souple, ce n'était pas la liste de haut niveau, vous le savez. On est partis, on était à peu près 210 sportifs individuels, j'enlève les sports collectifs parce que les collectifs sont importants, et on a fini à 130 à la veille des Jeux. Mais ça veut dire qu'on avait vraiment des gens identifiés sur l'Olympique et sur le Paralympique de la même manière. À la veille des Jeux, il y avait 55 sportifs identifiés sur lesquels il fallait, lorsqu'il y avait des demandes particulières, mettre en place tout ce qu'il y avait à faire. Ça a servi de référence pour la mise en place de la carte Grand Insep, dont vous avez entendu parler, carte qui permettait à des sportifs identifier cette liste de pouvoir accéder à des services, services à l'Insep, services du Grand Insep. L'idée, c'était pour ces gens-là qu'on ait des services plus-plus, je dirais, des services pour la haute performance. On a fait un pas là-dedans, je pense, j'insiste un peu, on a fait un pas dans cette direction, je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin parce qu'il faut qu'on arrive par rapport à nos 3000 sportifs de haut niveau ou plus à bien identifier ceux pour lesquels il faut qu'on porte nos efforts, on fasse des choses qui soient différentes que ce que l'on fait pour l'ensemble des sportifs de haut niveau. Donc il y aura là, je pense, des axes de progrès. On a travaillé aussi attaché à cette liste à l'encadrement et c'est pour ça qu'on a régulièrement, on vous a régulièrement réuni, ce que je disais en introduction, je vois les têtes et au cours des séminaires ce qu'on a fait, on a régulièrement réuni les entraîneurs, les DTN aussi, mais ça se faisait les DTN, mais les entraîneurs olympiques et paralympiques, on vous a réunis parce qu'on voulait travailler avec eux, on voulait commencer à travailler sur la constitution du staff olympique pour que lorsqu'on arrive au jeu, déjà on se connaisse mieux et puis on puisse travailler sur des thématiques, du partage d'expériences, des échanges dans le cadre de la préparation olympique et je pense que ça c'est un élément qui a été positif. attaché à tout ça, il y a un élément sur lequel on a essayé de travailler sur la pérennité d'outils, notamment d'outils numériques. Le PSQS a été le point d'appui nous de quelque part de tout ce qu'on a mis en place pour les sportifs, pour les entraîneurs, pour l'évaluation des fédérations avec des indicateurs et le PSQS a été pour nous l'outil numérique central sur lequel nous nous sommes attachés et avec le Grand Insef, nous sommes avec une vision que cet outil devienne le guichet numérique unique du haut niveau. Alors vous savez bien que sur les hauts niveaux, ça y est, elles ont été intégrées là-dedans, donc c'est un pas vers ça pour que justement on ait un seul outil numérique sur lequel on va y trouver l'ensemble des éléments d'évaluation des sportifs avec notamment, on a fait des choses avec l'Hirmes sur les couloirs de performance pour bien évaluer les sportifs où ils en sont dans leur parcours de performance donc il y a des choses à intégrer et il faut que cet outil devienne vraiment l'outil central. Je passe à la suivante. Alors on va, deux temps, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Jeux Olympiques, donc vous le savez, on a fait septième et quatrième pays européen. 42 médailles comme les Allemands, au total, vous voyez, comme l'Allemagne qui fait cinquième. à sept titres olympiques, il faut quand même le rajouter, ça veut dire qu'on est loin. Quand on parle de la cinquième place, on voit bien que sept titres olympiques, ça nous place très loin de la cinquième place. On voit bien que par contre, on est à deux titres olympiques du Japon. Bon, là, c'était jouable. On aurait pu faire sixième. Ce qu'on peut noter aussi, c'est une forte, on ne le voit pas là-dessus, mais vous savez qu'on a un indice PO, on regarde les classements des huit premiers. Il y a une forte progression de l'indice PO par rapport à Londres de 16%. Nos projections, nous avons fait tout au long de l'Olympiade des projections pour regarder les résultats dans les différents championnats du monde, du classement de nos Français dans les différents championnats du monde. Nos projections nous mettaient toujours à la septième place. Toujours à la septième place, sixième, septième place, mais on n'était pas dans un niveau de performance de la cinquième place. Donc, on est plutôt en référence avec ça. Quand on voit ce classement des dix premières nations par rapport à Londres, il y a une très grande stabilité du classement des dix premières nations. Il y a eu un seul changement, c'est les Japonais qui sont montés à la sixième place, qui étaient onzièmes à Londres. Donc, on voit bien qu'il y a une très grande stabilité sur les meilleures nations et les quatre premières nations restent très stables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la concurrence pour nous va se jouer face à l'Allemagne et face au Japon si on veut aller jouer la cinquième place. Ce qu'on peut remarquer aussi sur ce graphique, c'est que tous les pays devant nous ont fait plus de médailles d'or que de médailles d'argent. On est le seul pays, vous le voyez, qui fait plus de médailles d'argent que de médailles d'or. Ça doit nous interroger. Bon, donc, ce que je disais, pour rentrer dans le top 5, on y reviendra. Il faudra battre le Japon et l'Allemagne. Alors, quelques éléments chiffrés sur la France à Rio. Vous le savez, on a battu le record du nombre de sportifs dans la délégation. On était 395, on est passé à 403 avec les remplaçants qui ont intégré la délégation. Vous avez la répartition, vous avez la répartition là des sportifs. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que 45 sportifs sont issus de l'INSEP et du Grand-INSEP, des établissements. C'est-à-dire à peu près un sur deux, c'est ce qu'on dit en moyenne, se préparent en dehors des établissements. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire que nous, on a des actions à mener qui doivent se mener sur l'ensemble du territoire et en dehors des établissements. Ça veut dire que là aussi, on doit se poser des questions mais de l'évolution, même s'ils y sont déjà sur l'ouverture des centres sur les gens qui sont extérieurs aux établissements. Quelques chiffres complémentaires. Donc vous voyez, vous voyez, bon, les nombres de médailles, on l'a dit, vous avez les répartitions dans les épreuves masculines et féminines. Vous avez l'ensemble du nombre de médaillés. Ce qu'on peut noter là-dessus, et c'est une faiblesse chez nous, c'est le nombre de performances chez les féminines. On a aux Jeux olympiques, alors vous savez que le CIU veut aller sur une parité, 50-50, on n'y est pas encore puisqu'il y a 44% d'épreuves qui sont féminines. Nous, la France, on est, par rapport à nos résultats à Rion, on a 26% de médailles dans les épreuves féminines. Ça veut dire qu'on est en dessous des 44%. Bon, c'est pas nouveau. Et on voit bien que dans l'histoire des Jeux, depuis 1996, ce résultat fluctue entre 50% et 17% pour les filles. Donc là, il y a une fragilité de la performance du secteur féminine. Alors c'est pas nouveau, il y a eu des plans dans ce sens-là, mais on voit bien que ça ne produit pas forcément ces effets. On peut rajouter aussi que par rapport aux 111 places dans le top 8, ça représente 36% de la délégation, 36% des sportifs qui étaient dans la délégation et 93 médaillés, ça représente donc 23% de la délégation qui ont fait des sportifs qui ont fait des médailles. Là aussi, on est en augmentation puisqu'à Londres, on avait 70% qui étaient sur les podiums. Alors, si on regarde fédération par fédération, là, vous avez une évolution dynamique depuis 96 des résultats et des fédérations, vous avez le nombre global, alors le chiffre du haut, c'est le nombre global de fédérations en vert qui ont été qualifiées au jeu. Vous voyez que c'est en progression à Rio. En progression, pourquoi aussi ? Parce qu'on avait quand même deux nouvelles disciplines, il faut le dire, on avait le rugby et le golf qui étaient en plus de Londres, donc on ne part pas tout à fait sur la même base, mais malgré tout, on est en progression. Vous avez ensuite dans le carré bleu le chiffre du bas, vous voyez, c'est le nombre de fédérations qui ont eu des médailles. Voilà. Là aussi, on est en progression puisqu'on passe de 14 à 15 fédérations médaillées par rapport à Londres. Et vous avez en jaune le nombre de fédérations qui ont gagné des médailles d'or. On passe de 6 à 7 à Rio. Alors, je vais quand même citer les fédérations qui ont gagné de l'or à Rio. La boxe, vous le savez, première, dans le classement, j'ai repris le classement olympique, la boxe en premier avec 6 médailles dont 2 d'or, le judo 2ème avec 5 médailles dont 2 d'or, l'équitation 3ème avec 3 médailles dont 2 d'or, le canoë kayak 4ème avec 3 médailles dont 1 or, l'escrime 5ème avec 3 médailles dont 1 or, la voile 6ème avec 3 médailles dont 1 or, et l'aviron 7ème avec 2 médailles dont 1 or. Donc voilà, voilà l'ensemble des fédérations qui ont fait de l'or olympique. Il faut rajouter à cela donc 8 fédérations, ce qui fait au total 15 fédérations qui ont ramené des médailles. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que seules 2 fédérations par rapport à Londres ont fait de l'or, ont refait de l'or, le canoë kayak et le judo, donc voilà, ce qui veut dire qu'un certain nombre de fédérations n'ont pas réédité le gain de l'or et 5 nouvelles fédérations donc ont fait des médailles, la boxe, l'équitation, l'escrime, le peinture moderne et le tir à l'arc qui ont fait des médailles alors qu'elles n'avaient pas fait à Londres. Si on regarde, il y a quand même un chiffre que je vais vous faire dire parce que je vais vous montrer, c'est que si on regarde en cumulé sur les 2 derniers jeux, 2012 et 2016, c'est quand même les 2 jeux les plus proches, on voit qu'en cumulé sur ces 2 jeux, on a 19 fédérations qui ont fait des médailles. Ce chiffre, 19 fédérations est important parce qu'on verra que je vais vous dire que tout à l'heure le top 5 des pays au jeu sont dans cette ambition-là, sont dans ce niveau-là de médailles. Donc 19 fédérations ont fait des médailles sur ces 2 jeux et 11 fédérations ont fait de l'or. Ce qui montre bien qu'on a un potentiel de médailles pour faire des médailles qui est important, qui reste quelque chose d'assez large. Et si on regarde le top 5, ce que je vous disais, on voit que dans le top 5, en moyenne, le top 5 des nations, en moyenne, il y a 18 fédérations qui font des médailles. Alors que nous, on avait 15 à Rio, mais qu'on a un potentiel quand même qui est autour de 19. C'est-à-dire que si tout le monde performe, on est capable d'aller là-dessus. Et quand on regarde sur les médailles d'or, puisque c'est ça le classement, en moyenne, le top 5, c'est 10 fédérations qui font dehors. Nous, on était à 7. Donc ça veut dire que là aussi, on a une marge de progression. Mais on voit bien que sur les deux jeux, on est capable d'aller chercher de l'or sur une dizaine, nous aussi, de fédérations. Alors, bon là, c'est l'évolution. Je vous le mets en global. C'est l'évolution des... Pardon. Hop, je reviens en arrière. Voilà. Là, c'est l'évolution dans le temps des médailles. Vous voyez donc ce que produit notre système quelque part depuis 1996. C'est ça que ça montre, ce tableau-là. Ce qui montre pour moi ce tableau, c'est que quand on regarde le graphe du milieu en gris qui montre le rang de la France, puisqu'on était 5e en 1996, on est 7e à Rio. C'est qu'en moyenne, en moyenne, si on fait la moyenne de ces différents classements, on a vu qu'on a fait du très bon en étant 5e, du moins bon en étant 10e, en moyenne, on est 7e. Je dirais quelque part, ce tableau-là, il montre que notre système de performance produit quelque part un niveau de performance qui nous classe à la 7e nation. C'est plutôt ça que ça montre. C'est une certaine forme de stabilité. et qu'avoir l'ambition d'aller vers la 5e place nécessite sûrement de re-questionner ça. On voit bien qu'on a quelque chose de durable qui se reproduit, qui est assez stable autour de la 7e place. Ça pose des questions si on veut faire mieux et on voit bien notamment qu'en termes de médaille d'or, il faudra passer un cap pour faire mieux et faire évoluer le système. Sur les Jeux paralympiques, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on va vite rentrer dans la table ronde pour ne pas perdre trop de temps. Sur les Jeux paralympiques, je vous ai mis le classement. La France fait 12e. L'ambition, c'était d'être dans les 10 premières nations. Elle est 8e pays européen. Voilà, donc le souligner aussi. Nous étions, nous, par rapport à la projection qu'on faisait, on placait la France dans la 13e, 13e nation. On peut rappeler quand même qu'un pays a été exclu du programme paralympique par l'IPC, c'est la Russie, qu'on ne retrouve pas là-dessus et qui normalement est évidemment dans ce classement des 10 premières nations. Ce qu'on peut noter aussi, la surprise du Japon, le Japon qui a fait soin qui n'a pas fait de médaille d'or, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, qui était à la 64e place, qui n'apparaît pas dans ce classement. On peut noter quand même la progression du Royaume-Uni qui est assez extraordinaire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur l'Olympique, mais vous l'avez entendu maintes fois, qui a progressé aussi, qui a progressé en Olympique d'une place, qui progresse en Paralympique aussi d'une place, c'est assez unique, c'est le seul pays après, 4 ans après avoir organisé les Jeux qui continue à progresser dans le classement mondial, voilà, qui passe de la 3e à la 2e place, qui montre quelque part un système pérenne de performance, qui produit de la performance et qui va même au-delà de ce qui était prévu. progression de 30 médailles du Royaume-Uni, 30 médailles d'or de plus et 27 médailles de plus au total. Donc, à noter quand même qu'il y a eu, après les Jeux de Londres, une augmentation de l'accompagnement financier de 45% de plus qu'à Londres. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un engagement financier aussi pour faire mieux après Londres. Ce qu'on peut noter, c'est que le top 5 prend davantage de médailles de titres paralympiques en pourcentage et le top 10 aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de médailles sur ce niveau-là et qu'il y a une progression aussi du nombre de pays qui gagnent de l'or. Soit entre autres pays ont gagné de l'or à Rio contre 57 à Londres. Donc, ça veut dire que la concurrence mondiale est en augmentation, ce qui pourra expliquer peut-être que c'est difficile pour la France compte tenu de ces éléments de concurrence qui sont en augmentation. De la même manière, la France à Rio autour de quelques chiffres clés. dire que suite au jeu de Londres et la 16e place du jeu de Londres, le CPSF a décidé de resserrer les critères de sélection au jeu puisqu'il y avait un niveau de finaliste pour pouvoir accéder à la qualification paralympique qui a été mise en place ce qui a porté ses fruits à Sochi d'ailleurs puisqu'à Sochi, la France s'est classée cinquième aux Jeux paralympiques d'hiver. Et donc, on était dans la même lignée ce qui a provoqué une diminution d'ailleurs du nombre de sportifs de 125, ils étaient 162 à Londres. Donc, une réduction des effectifs pour être plus sur des gens qui sont sur la performance. Bon, en tout cas, c'était la volonté du CPSF d'aller vers ce resserrement des listes. On note un déficit de présence dans les disciplines à fort potentiel du nombre d'épreuves puisqu'il y a plus de 110% des épreuves paralympiques qui sont dans le cyclisme, la natation, l'athlétisme. Et là, on voit bien que les fortes nations impriment dans ces disciplines sont très présentes et c'est là où elles vont aller chercher leur rang mondial. À l'inverse d'ailleurs du paralympique sur les épreuves féminines, il y a 43% d'épreuves féminines et on voit que là, la répartition des médailles elle se fait à même niveau. 43% de filles font des médailles. Donc on est là dans quelque chose qui est bien dans la moyenne et qui est représentatif de la dispersion des épreuves entre les hommes et les femmes. Alors, vous avez ici comme sur l'Olympique la dynamique par rapport à 96, de 96 à maintenant. Ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'il y a une augmentation de 38% de pays médaillés depuis Atlanta. C'est une augmentation du nombre de pays médaillés. Il y a une autre augmentation qui est importante qui n'est pas sur ce graphique, c'est la présence du nombre de nations présentes aux Jeux paralympiques qui est passée de 104 à 158. Ça veut dire qu'il y a une forte augmentation de la concurrence mondiale aux Jeux paralympiques qui se traduit en même temps, on le voit bien au travers de la courbe grise, même s'il y a eu un rebond à Rio puisque la France a fait le même niveau qu'à Pékin, à la 12e place. Mais malgré tout, on voit bien que l'augmentation de la concurrence mondiale par le nombre de pays qui y participent et puis il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai qui expliquent cela, voient qu'en même temps, la France, le niveau de la France est en même temps en difficulté. Quelques nouveautés à Rio. À Rio, il y avait 5 fédérations qui représentaient le paralympique, 3 nouvelles fédérations qui sont arrivées aux côtés de la FFH et du sport adapté, l'Aviron, le Triathlon et le Canoe Kayak. A noter que donc 4 des 5 fédérations ont ramené des médailles à la France puisqu'il y a eu des médailles en aviron, en triathlon, en canoë et kayak mais que seule la FFH a fait de l'or. Dire aussi que 94% des épreuves relèvent de la FFH. Donc malgré tout, face à ce constat, c'est assez logique que la FFH ait plus de médailles et plus de médailles d'or aussi. Notez aussi, vous l'avez vu, qu'il y a eu un certain nombre de records assez impressionnants à Rio sur le paralympique. On parle de 220 records mondiaux et de 432 records olympiques qui ont été battus. C'est vrai, quand on regarde l'histoire des Jeux paralympiques, il y a des records aussi et de nombreux records qui ont été battus aussi à Londres dans des proportions énormes qui peuvent s'expliquer par la concurrence mondiale qui est grandissante, qui peuvent s'expliquer aussi par la professionnalisation du système, des sportifs, de la préparation paralympique qui aussi, quelque part, progresse et on voit bien qu'il y a des effets évidemment sur les records, qui peuvent s'expliquer aussi par toutes les questions d'innovation technologique puisque là aussi on voit qu'il y a un travail approfondi sur toutes les questions d'innovation technologique, sur les fauteuils, sur les lames, sur tout le matériel qui explique les records, qui peuvent s'expliquer aussi par l'apparition de nouvelles épreuves. Vous l'avez vu dans les chiffres clés, il y a 528 épreuves dans le paralympique, il y a des nouvelles épreuves qui apparaissent donc forcément ça engendre des records. Donc voilà un peu la tendance et on aura l'occasion de discuter autour de la table ronde spécifique à ça sur ces éléments. Alors pour finir, pour finir sur, excusez-moi, sur les entretiens, voilà. Donc ces entretiens, ça a été dit par Jean-Pierre, ce sera l'occasion évidemment d'apporter un éclairage complémentaire à ce qu'on va faire avec les fédérations, un éclairage singulier, un éclairage de terrain puisqu'on a voulu que les acteurs de terrain s'expriment, les sportifs et les entraîneurs. Donc moi je compte que ces entretiens soient le plus riche possible d'échanges, de débats avec la salle et que les acteurs de terrain puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et que ça puisse nous enrichir et qu'on puisse repartir sur la prochaine Olympiade sur des axes de travail, de progrès, sur nos pratiques. Ça sera enrichi aussi, on l'a dit, par nos amis australiens et japonais qui viendront parler de leur système de performance. Donc je pense que ça, c'est intéressant aussi qu'on soit ouvert sur ce qui se fait à l'extérieur. On a été voir le modèle anglais, on s'est inspiré de certaines choses. Donc qu'on soit ouvert sur ce qui se fait à l'étranger aussi pour que nous, on progresse dans nos pratiques. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je compte sur votre participation et puis on va démarrer par la table ronde. Je pense que c'est ça le plus important et ce qui doit nous guider, c'est répondre à cette question si on peut. Merci de votre attention. C'est bon pour toi ? Super, merci. Merci Dominique, beaucoup pour ces précisions. Alors on va commencer, vous l'aurez compris, la première table ronde et on va parler du rêve, du rêve olympique. On va comprendre que tout est possible. On va parler d'espoir, on va parler de construction aussi et de clé de la réussite. Et pour illustrer ce moment, je vous propose de regarder une petite vidéo. Ça va sûrement rappeler de très très bons souvenirs à certains. Et c'était il y a quelques mois, c'était au jeu de Rio. Sous-titrage ST' 501 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 faire des résultats ou pas et donc la question qui c'est je pense que un des on va dire la bascule pour sa carrière se fait à ce moment là c'est voilà je me rappelle d'un entretien justement avec tout le staff ou ou à la fée que souffler pendant une heure et on sort de là je lui dis mais qui était là pourquoi tu t'es à l'insep pourquoi est-ce que tu es à l'insep pour juste être avec tes copines ou tu as l'insep pour faire faire du haut niveau donc tu vas avoir des des difficultés c'est sûr mais là c'est sûr que si tu réagis comme ça ça sert à rien de rester là va faire des enfants je lui dis c'est une forme de modèle de performance aussi et vous émilie vous voulez expliquer comment cette prise de conscience du coup comment je l'explique c'est on va avoir un procès christophe je vous dis pas tout parce que sinon là c'est sûr qu'on en aurait non mais c'est vrai effectivement après cette période où je fais pas mal de premiers tours du coup je me remets en question parce que même j'avoue que même ma famille m'a dit si c'est pour rester à paris pour faire ça tu peux rentrer ça sera même mieux donc du coup j'ai je me suis dit non quand même ça serait quand même bien de continuer et après aussi j'ai une longue période de blessure et en fait je pense que ça aussi ça m'a ça m'a fait du bien on va pas se mentir parce que dans le sens plus d'un an sans faire judo à un moment donné j'ai commencé vraiment à poser de bonnes questions et quand je suis revenu je me suis dit mais voilà quoi montre que tu ça en vaut la peine tout le monde arrête pas de dire que tu as les capacités de faire plus donc maintenant c'est juste à toi de croire en toi et après sur les du coup sur les nouvelles compétitions on m'a ressorti du coup ça allait mieux mais bon au final c'était trop tard pour les jeux de et les jeux de l'andre vraiment trop tard même mais bon c'est pas grave c'est ce qui m'a permis de me lancer et voilà à partir de ce moment là à partir de 2011 quand j'ai vraiment décidé de me mettre au travail ça a payé juste une dernière question parce que ce que tu incarnes aujourd'hui c'est le rêve olympique comme on l'a dit tout à l'heure t'es pas encore championne du monde tu es championne olympique en quoi consiste ce petit supplément d'âme que t'as eu ce jour là sur quoi tu t'es appuyé si t'avais un petit conseil à donner à tout le monde ou si tu voulais expliquer ton expertise toi comment ça se fait que t'as gagné ce jour là précisément et pourquoi il te fait rêver encore ce jour là pourquoi j'ai gagné ce jour là je pense que c'est c'est parce que j'ai pas lâché non non pas lâché parce que c'était compliqué quand même au premier tour mais non mais c'est que j'ai si au final si j'ai pas lâché en fait je suis même si c'était compliqué mais c'est pas grave je me relevais après chaque maté j'ai retourné et à un moment donné du coup j'ai imposé mon judo aux filles et même dans la tête au fur et à mesure de la compétition je suis mieux en fait je crois plus en moi et je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller chercher cette médaille d'or c'est d'avoir rien lâché durant toute cette journée et pour rien lâcher Christophe dernier mot en tant que coach t'as fait quelque chose d'exceptionnel c'est à dire qu'en milieu de journée tu as remonté les bretelles à Émilie ce qui est particulièrement difficile surtout quand on porte une ceinture de judo de remonter les bretelles alors c'était même pas en milieu de journée c'était dès son premier combat en fait justement où elle gagne quand même son premier combat et sur le tapis elle est déjà en train de pleurer donc là on avait un pari je pense que on avait un pari je pense que tout le monde l'avait compris d'une paire de chaussures si elle était championne olympique ça a fait partie de en fait la médaille d'or elle s'en foutait ce qu'elle voulait c'était la paire de chaussures donc ça a fait partie de on va avoir un deuxième procès Christophe donc oui ça après ça fait enfin je pense que tous les coachs sont capables à un moment de ramener l'athlète dans dans vraiment l'objectif qu'il s'est fixé et bah à un moment oui le remonter les bretelles ça fait partie de notre métier mais par contre justement je voulais rebondir ce que Emilie a dit pour 2012 c'était trop tard quand elle a décidé de se réveiller moi je pense que c'était pas trop tard voilà je pense que elle avait quand en 2010 elle se réveille enfin je pense qu'elle avait les possibilités de certainement de pouvoir aussi être au jeu à Londres les gagner c'était autre chose mais même si ta femme y était c'est vrai que c'est ma femme qui a fait les jeux en 2012 merci Emilie en fait ce message là c'est plutôt pour pour les entraîneurs et on va dire les fédérations ça veut dire qu'à ce moment là si elle n'y croyait pas c'est parce que aussi la fédération et les entraîneurs n'y croyaient pas quelque part on avait déjà décidé des potentiels qui pouvaient aller au jeu et sans le dire mais le message qu'on renvoie aux athlètes est pour moi hyper important ça veut dire que je pense que dans notre fédération personne mais alors je dis bien personne ne croyait que Emilie Andéol serait un jour championne olympique ça veut dire que il faut faire très attention à ce qu'on renvoie comme message dans nos sélections dans nos dans nos dans les discours qu'on peut porter aux athlètes dans la performance et dans le il faut faire vraiment très très attention à ça parce que quelque part on peut casser des rêves aussi alors ça se termine bien elle est championne olympique mais je crois qu'à un moment donné il faut aussi que on voit souvent les les personnes qui brillent nous notamment dans nos disciplines on va dire des personnes qui font super bien judo c'est beau à voir c'est c'est magnifique mais on oublie le le principal c'est aussi c'est une aventure humaine et qu'à un moment il faut faire attention à ce qu'on dit c'est c'est important voilà on doit amener des gens à la grande performance mondiale à la grande performance olympique mais on doit pas oublier que c'est accessible à tout le monde et ça je remercie Émilie de ce côté là vraiment parce qu'elle a montré à tout le monde que c'était accessible à tout le monde ça veut dire qu'elle a pas des qualités exceptionnelles sa qualité exceptionnelle elle l'a dans la tête et c'est ça qui est extraordinaire voilà merci à tous deux vous restez bien avec nous puisque on aura je l'espère beaucoup de questions plus tard pour continuer à mieux comprendre cette stratégie de coaching assez particulière Christophe et oui on enchaîne du coup avec Denis Gargot et Benoît Péchier j'ai envie de dire à votre tour et malheureusement à votre tour j'ai quand même l'impression que vous l'entendez tout le temps Denis et je trouve que c'est malheureux je pense que vous connaissez l'histoire de Denis Gargot il a quasiment tout gagné une carrière incroyable et souvent on vous a dit vous êtes dans l'ombre de Tony Estanguet vous avez eu une chance d'être champion olympique vous l'avez saisi vous l'avez décroché est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours d'exception ? alors moi je ne considère pas que j'ai été dans l'ombre de Tony en tout cas parce que je ne m'attache pas forcément à ce que les médias disent sur ma performance je crois que c'est avant tout une histoire personnelle et une aventure avec les gens qui m'accompagnent donc peu importe ce que les gens pouvaient dire je dois être honnête j'en ai souffert une fois c'était pour la sélection pour Londres où j'étais champion du monde en titre et numéro 1 mondial et où là j'ai eu vraiment l'impression de ne pas me battre contre Tony de me battre contre le système contre les gens autour et qui avaient plus envie de voir Tony aller au jeu que moi et pour l'enfant que j'étais à l'époque fier d'être français c'était très dur à vivre ensuite je pense que j'ai mis les bonnes barrières et je ne me suis plus trop focalisé sur ça donc pour faire le point sur je l'entends beaucoup on parle beaucoup de Tony déjà moi j'en joue aussi parce que je pense que c'est bon pour notre sport et que c'est bien d'avoir des champions dans notre sport et que l'histoire perdure en canoë monoplace c'est vendeur donc je l'assume et je le revendique que je suis le successeur de Tony Estanguet de monsieur Tony Estanguet on peut en parler des heures mais voilà j'en ai pas trop souffert en fait et vous Benoît vous avez aussi un parcours très atypique vous êtes champion olympique champion du monde et Denis vous a appelé quelques temps vous étiez kiné d'ailleurs vous me dites si je me trompe vous étiez dans vos missions de kiné et Denis vous a appelé j'ai besoin de toi qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête vous étiez pas vraiment encore formé pour être entraîneur mais Denis avait vraiment confiance en vous qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit j'étais à l'école de kiné encore parce que j'ai été diplômé en juin 2016 il s'est passé beaucoup de choses parce que en fait j'ai été formé aussi à l'INSEP il y a quelques années j'ai été en formation professeur à deux sports donc j'ai passé le concours réussi j'ai j'ai comment dire travaillé quelques années avant de changer de voie pour devenir kiné et préparateur physique donc j'avais une petite expérience d'entraîneur avec d'autres nations j'avais travaillé avec le Canada avec la Suède un petit peu mais quand Denis m'a appelé je me suis dit c'était une opportunité à ne pas laisser passer il m'avait déjà proposé quelques années avant mais de manière un peu plus informelle et son projet de me solliciter en tant que champion olympique pour l'aider à devenir champion olympique ça me paraissait extrêmement intéressant et c'est sûr que je voyais le potentiel j'ai su assez rapidement qu'on était accompagné en toute confiance par la fédération donc on pouvait continuer à travailler ensemble et que si sélectionné on pouvait continuer jusqu'au jeu de manière sereine après un petit temps de réflexion j'ai accepté avec énormément de plaisir et surtout de fierté pour l'accompagner dans son projet Denis j'ai une question également il y a deux fédérations qui ont réussi à conserver l'or à Rio Cano Kayak et le Judo petite question comment est-ce que tu expliques ça justement comment tu expliques cette continuité d'avoir réussi encore une fois ramener l'or qu'est-ce qui fait cette particularité pour toi et pour cette fédération alors très honnêtement j'en sais rien merci beaucoup par contre j'ai des pistes je pense que alors je sais pas comment ça se passe dans le judo mais dans le canoë il y a une grande histoire de champions champions olympiques il y a souvent eu des médaillés et souvent des champions souvent Tony mais pas que et on n'est pas forcément tous ensemble dans l'année on se croise plus trop les gens qui sont sortis du circuit déjà qu'on n'est pas nous à l'INSEP et qu'on est en plus dispatchés quand on arrête notre carrière on peut se retrouver partout en France on se voit pas souvent et je crois que une des clés en tout cas pour pour moi pour réussir ces jeux et pour bien les préparer parce que je ne les avais jamais vécu et je pense que ça a été une de notre force avec Benoît c'est de réussir à créer un moment un événement où on a pu poser des questions à ces champions olympiques et moi j'ai abordé ça comme une donnée c'est à dire que j'allais poser des questions à ces champions là et même si ça n'allait pas me parler c'était une donnée à prendre en compte un petit peu de manière structurée j'ai demandé à Benoît de faire ce travail parce que je ne suis pas du tout structuré et de mettre sur le papier quelles sont les grandes lignes et quel est le retour d'expérience commun de tous ces champions olympiques dans des jeux différents il y a eu une médaille d'or à Atlanta avec Franck et Wilfried en bi-place Tony a gagné 3 fois il y avait Benoît qui avait gagné et j'ai voulu leur poser des questions et en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu des facteurs clés de succès récurrents dans des olympiades différentes dans le temps et donc du coup on s'est focalisé sur ça et je pense que c'est ce qui a fait la clé une des clés du succès à Rio donc si j'ai bien compris Benoît on ne peut pas être un bon entraîneur sur l'appel des champions olympiques je ne sais pas je ne sais pas non je pense qu'il n'y a pas de recettes Denis évoque des clés du succès c'est certaines clés on m'a demandé aussi en discutant avec d'autres athlètes au cours d'un repas alors c'est quoi le secret franchement je ne sais pas il n'y a pas de recettes il y a un truc à trouver au fil du temps des conditions qui s'accumulent des choses qu'on retrouve dans tous les succès olympiques des kayakistes qu'on avait réunis autour de la table ce jour là et après on sait qu'on ne peut pas reproduire le même projet on est obligé d'être créatif en permanence et super adaptatif par rapport aux contraintes qu'on a et donc ça serait bien de se dire ben voilà on est champion olympique on peut devenir un entraîneur je pense que c'est pas aussi simple que ça ça a fonctionné cette fois-ci on verra par la suite l'avenir nous le dira si ça marche encore à l'avenir et quand vous dites des clés ou même des trucs ou tous vos gimmicks c'est quelque chose d'un point de vue purement technique ou c'est votre relation ou c'est dans la gestion de l'humain ou non ça dépend moi j'avais besoin d'avoir des infos des données technique non pas technique des données des retours d'expérience de personnes qui avaient fait les jeux et qui les avaient gagnés ou qui avaient été médaillés parce que je ne les avais jamais fait et je me suis dit potentiellement c'est peut-être la seule fois où je ferais les jeux on n'en sait rien et je n'ai pas envie de les rater voilà donc j'ai pris ça comme une approche méthodique en disant qu'est-ce qu'on peut avoir comme info et même si ce n'est pas vrai peut-être que d'avoir cette petite boîte à outils qu'ils vont nous donner gracieusement parce qu'ils l'ont fait c'est aussi quelque part un partage de leur part d'avoir cette boîte à outils on a réussi avec Benoît à sélectionner quelques outils pendant les jeux qui ont permis de mieux vivre mieux vivre l'événement et je pense du coup on aimerait bien savoir aussi vous je pense à vos esprits vous êtes en haut du bassin olympique en 2016 là il y a quelques mois qu'est-ce qui se passe dans vos esprits mais aussi bien à vous Benoît il reste finalement quelques secondes tout peut se jouer en quelques secondes il suffit que vous touchez et voilà qu'est-ce qui s'est passé comment vous avez géré ça en sachant que c'est maintenant c'est le moment vous étiez au bord du bassin ouais j'étais bien sûr au bord du bassin les derniers mots avant le départ et puis je le laisse partir Denis en fait je lui ai fait totalement confiance il a su me faire confiance justement pour la collecte des données et la synthèse en fait je suis parti du principe qu'il avait il n'avait pas le temps parce qu'il est père de famille chef d'entreprise sportif de haut niveau donc j'ai essayé un petit peu de lui faciliter la vie et de de synthétiser un peu tout ce qui m'arrivait de lui faire rencontrer différents intervenants et surtout en étant synthétique et efficace dans le temps donc quand il est au départ du 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 parcours moi j'ai fait mon boulot lui je sais qu'il l'a fait aussi et donc après je lui fais confiance et c'est sûr qu'il y a toujours un moment de de doute parce que la manche on en parlait à l'instant la manche n'est pas encore parfaite parfaite je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire non plus mais je lui ai fait surtout confiance sur sur sa capacité à à naviguer je savais qu'il était qu'il était prêt donc après c'est lui qui qui géré c'était son boulot c'était la finition en fait dernière question Denis pour recoller un petit peu la thématique justement de la continuité avec un ancien très grand champion avant toi tu l'as dit tout à l'heure à un moment donné tu pensais partir au jeu à Londres tu pars pas pourquoi tu n'arrêtes pas à ce moment là qu'est-ce qui fait que tu continues ta carrière alors c'est assez paradoxal mais ce que j'ai expliqué juste avant que j'avais souffert énormément du fait que le public on va dire souhaitait plus voir Tony réussir que moi en fait j'ai ça a été un petit peu le retour de la balle quand je suis allé au jeu à Londres parce que je suis allé voir les jeux et je me suis retrouvé au Club France pour le titre de Tony et les gens sont venus me voir et là j'avais l'impression que le rôle avait changé et ils m'ont dit dans 4 ans c'est toi surtout n'arrête pas dans 4 ans c'est toi on le sait et on le savait que c'était Tony que c'était sa dernière et même s'il n'avait pas encore annoncé sa retraite je me suis dit même s'il continue là j'ai l'impression que je suis quand même soutenu et que je n'aurais pas à me rebattre contre cette espèce d'inconscient collectif qui était dur à gérer en fait où je ne pouvais rien faire parce que ce n'était plus du sport c'était du c'est Tony qui a bloqué mon micro peut-être non c'est bon est-ce que est-ce que Denis tu as un doute à ce moment-là est-ce que tu penses arrêter ta carrière je me pose de fortes questions alors je fais souvent ça je prêche le faux aussi je suis un peu marseillais je vends mes trucs des fois donc j'avais dit à certaines personnes que je comptais arrêter alors que je ne comptais pas du tout mais je voulais avoir leur impression sur ça et si tout le monde t'avait dit arrête t'aurais fini quoi ça j'aurais été dans la merde bon heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça merci à vous deux merci infiniment alors on était sur une thématique de la passation de pouvoir on va passer si vous le voulez bien sur une thématique dans la continuité parce qu'il aura fallu du temps pour construire cette immense carrière qui est la tienne Mélina on va revenir sur la notion de temps est-ce que tu peux revenir sur ton parcours sur cet amour de l'athlétisme mais aussi sur ton parcours qui a été long et peut-être un petit peu atypique je ne sais pas vous avez deux heures devant vous non voilà c'est oui forcément parcours atypique quand j'écoute les autres témoignages c'est vrai que c'était les premières participations au jeu comme quoi voilà il n'y a pas de chemin tout tracé pour gagner une médaille moi ça m'a pris cinq jeux c'était les cinquièmes auxquels je participais pour enfin avoir une médaille mais voilà je pense que c'était j'ai eu besoin de ce parcours là pour me construire et aller chercher cette médaille là à Rio et toutes ces toutes ces participations m'ont apporté quelque chose et ont apporté une pierre un petit peu à l'édifice et voilà c'est tout ça aussi qui m'a permis d'aller chercher cette médaille là mais est-ce que c'est un parcours qui a été en continuité permanente sur ces cinq olympiades ou est-ce qu'au contraire ça a été en dents de scie et des fois tu étais plus forte par le passé ah oui forcément ça a été en dents de scie c'est il y a eu des années où tout allait bien et après il y a eu des années très compliquées des blessures forcément donc ça a été voilà des hauts des très très bas et puis et puis voilà c'est tout ça qui m'a permis de me construire et d'aller chercher justement je pense que voilà cette médaille elle s'est aussi construite finalement on parle toujours quand tout va bien mais je pense que finalement les médailles se construisent plus quand tout va mal et quand on est bien bas pour et que voilà on se dit là c'est des fois là où on est amené ce que j'écoutais Émilie tout à l'heure disait on est amené à se poser les bonnes questions c'est souvent dans ces moments là en fait et d'ailleurs vous avez pu vous appuyer sur une structure une structure que vous avez montée je sais pas si on peut dire hors système mais en tout cas voilà peut-être que vous pourrez rebondir là-dessus monsieur Serge pardon de biais voilà et comment créer aussi un système pour une athlète vous étiez en province oui j'étais en province j'avais la chance d'avoir rencontré d'avoir rencontré Serge et qui pour moi était l'entraîneur qui me fallait on m'a proposé fortement d'intégrer l'INSEP ce que j'ai refusé parce que j'estimais que ça correspondait pas à la démarche que j'avais d'entraînement de ce que je voulais faire et surtout de la personne avec qui je voulais travailler parce que j'estimais que voilà un entraîneur c'est pas seulement des compétences ça va bien au-delà de tout ça et voilà Serge correspondait à ce que je cherchais et je pense vraiment que je savais que c'était avec lui que j'allais progresser et que j'allais gagner les médailles alors Serge il va falloir nous donner votre secret quand une femme vous dit ça c'est avec vous qu'elle veut passer un grand moment comme ça Serge il va falloir nous expliquer comment vous avez fait j'ai commencé par aller voir la dernière médaille olympique du disque ah non je l'ai pas vue non mais ça s'est fait avec d'abord avec quelqu'un qui a de grande qualité qui a été facile à entraîner avec des aléas que j'ai pas pu participer aux deux premiers jeux olympiques pour des raisons diverses et variées que le système a changé qu'on a pu aller au jeu au suivant en tirer des conclusions on a beaucoup travaillé avec Thierry pour peaufiner et l'approche technique et l'approche du haut niveau que je connaissais pas du tout avant l'arrivée de Méhina j'ai eu la chance Méhina elle arrive en 97 c'est le même temps et l'année suivante 19 ans Serge 19 ans l'année d'après elle est vice-champion du monde junior après on a ramé pour arriver à la première médaille en 2013 en Seigneur et un fonctionnement assez atypique vous travaillez comment est-ce que vous travaillez finalement vous êtes un petit peu enfin on peut pas tout dévoiler mais un petit peu non non pas de soucis moi je suis guerrier de stade dans la métropole du Grand Lyon depuis 2014 j'ai des ordres de détachement pour entraîner jusqu'à avant on était un peu sur le fil rouge je finissais un tout petit peu le boulot sur mon temps mon temps de repas je grignotais aussi donc le temps de famille en plus et puis on remettait une couche le soir tous les soirs et puis voilà c'est comme ça 10 20 heures par semaine est-ce que vous avez senti une atmosphère différente pour cette Olympiade à quelques mois d'arrivée au jeu est-ce que vous vous êtes dit peut-être là ça va être différent la problématique c'est 2013-2014 mais il a deux médailles d'argent au championnat du monde au championnat d'Europe 2015 c'est dur il passe à travers et tout et donc là il y a une grosse prise de conscience pour comment on va faire pour avoir une médaille une médaille déjà aux Jeux Olympiques nous on était la médaille d'or est quelque chose de très particulier vu qu'il y a une jeune fille qui domine les débats donc c'était au moins une médaille d'argent donc on a monté une stratégie avec Thierry avec d'autres personnes avec le préparateur physique de Mila parce que je me suis entouré j'ai toujours travaillé avec beaucoup de monde à la base n'ayant pas les compétences je les ai de plus en plus mais je suis toujours gardé pour que Mila ait toujours quelqu'un avec elle toute la journée pour pas qu'elle se ressente seule sur des moments où en musculation où moi je peux pas être là Thierry justement on va vous poser cette question en tant que cadre de la Fédération Française d'Athlétisme comment est-ce qu'on vit ce partenariat fort finalement entre une athlète et un entraîneur et comment est-ce que vous vous avez composé pour arriver à cette magnifique médaille d'argent je crois qu'à partir du moment où vous avez une athlète qui fait un choix fort c'est-à-dire de s'entraîner avec un entraîneur qu'elle a choisi un des rôles de la Fédération c'est de chercher à l'accompagner au mieux et c'est ce qu'on a essayé dans le projet fédéral de faire à partir du moment où vous avez une athlète qui est vice-championne du monde junior ça fait longtemps mais qu'est-ce qu'on peut faire comment ça s'articule de manière opérationnelle c'était des rendez-vous des rendez-vous réguliers à la Fédération c'était vous qui êtes allé sur les lieux du crime non mais les lieux de l'entraînement comment ça s'est passé de manière opérationnelle en fait comme l'a dit Serge pendant un moment j'étais entraîneur national donc j'avais son son kitus pour pouvoir accompagner Mélina sur sur les grands sur les grands championnats donc accompagner quelqu'un que vous n'entraînez pas au quotidien la première chose c'est se poser les bonnes questions et aller les rencontrer le plus souvent possible en stage forcément puisque c'était moi qui organisais les stages de la Fédération donc en stage et puis après sur le lieu sur le lieu sur leur lieu d'entraînement donc et la chance qu'on a eue même si j'ai changé de mission c'est de pouvoir continuer à les accompagner parce que c'était leur volonté et moi ce que je voudrais faire passer c'est dire que effectivement c'est leur projet mais pour accepter qu'un cadre de la Fédération vienne s'inclure dans leur projet il faut s'appeler Mélina ou Serge Debié pour accepter que quelqu'un de l'extérieur puisse donner un avis de conseil et moi je pense que leur réussite c'est aussi celle-là c'est aussi de pouvoir attendre des personnes qui viennent à côté ou de savoir bien s'entourer donc Mélina sait s'entourer de son préparateur physique de son entraîneur d'autres personnes aussi pour préparer ce qu'elle a pu faire Mélina est-ce que ce système qui est le tien est-ce qu'il est tu le penses adaptable à tous les athlètes ou est-ce que c'est vraiment un modèle unique et que tu penses qu'il est non duplicable non je pense qu'il est adaptable après ça dépend vraiment de la volonté de l'athlète en fait de quoi on vit l'athlète il y a des athlètes qui ont besoin d'avoir une structure toute établie qui ont besoin d'arriver et que tout soit en place de pas avoir moi j'avais besoin de m'impliquer au début j'avais pas forcément besoin de m'impliquer mais j'ai senti que si je voulais que les choses se passent comme j'avais envie il fallait que c'était à moi de me bouger pour le faire et pour les mettre en place et c'était aussi un moyen de me dire je vais prouver que les choix que j'ai fait sont les bons et que je me suis pas trompée c'est vrai qu'au début ça avait été un petit peu compliqué parce que justement le but c'était de mettre tous les athlètes ensemble dans les grosses structures des choses comme ça et moi je savais que ça me correspondait pas et que c'est pas là dedans que j'allais m'épanouir et réussir mais pourquoi ? pourquoi est-ce que justement c'est pas dans ce système-là un peu collectif que t'allais t'épanouir ? Qu'est-ce qui bloquait pour toi ? Déjà c'était l'entraîneur l'entraîneur qu'on me proposait ne me correspondait pas et moi je savais que je veux dire c'est quand même l'entraîneur c'est quelqu'un avec qui vous passez presque toutes vos journées et tous vos stages et tout ça et c'est quelque chose pour moi c'est une relation qui est importante et si c'est quelqu'un avec qui on s'entend pas et avec qui on n'a pas les mêmes visions de l'entraînement forcément ça ne peut pas marcher Et l'échange avec les autres athlètes ça ne vous manquait pas ? Vous aviez l'occasion de le faire en stage j'imagine ? Oui voilà après on n'était pas du tout coupé du système pour autant j'ai envie de dire que c'était juste un mode de fonctionnement qui me correspondait j'ai la chance de m'entraîner dans un groupe d'entraînement avec beaucoup d'autres athlètes on faisait des stages réguliers donc je pouvais échanger avec les autres athlètes il n'y avait pas de problème par rapport à ça on n'était pas en dehors du système dans la mesure où on était toujours en contact que ce soit par les stages ou avec Thierry c'était juste que c'était le système qui moi me correspondait Serge vous avez dit tout à l'heure je reprends votre phrase vous n'avez pas les compétences parfois pour accompagner Mélina en quoi vous avez été différent justement pour l'accompagner qu'est-ce que vous avez de plus ou de différent que les autres entraîneurs qui vous a permis d'accompagner Mélina ? J'ai écouté les autres je les ai entendus après j'ai pris j'ai pas pris grâce à Thierry on est allé beaucoup faire des stages à l'étranger donc j'ai vu les étrangers s'entraîner ça ça a été important ça a été un moment où il y a des déclics qui se sont créés où ça me mettait ça me faisait dire que j'étais dans le vrai donc en fait vous avez comparé votre modèle aux étrangers et vous vous avez dit ils font comme moi en fait mais moins bien c'est à dire la vérité non 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 ils font pas comme moi ils font gommeux et moi comme je fais c'est bien aussi je pense que sa grande force c'est surtout ça c'est de se dire qu'il n'y a jamais rien d'acquis il est toujours en train de chercher de se remettre en question vraiment pour moi la qualité première d'un entraîneur c'est ça c'est de se dire je suis pas le meilleur du monde il est toujours en train de chercher de voir comment on peut changer améliorer regarder ce qui se fait ailleurs voir comment de pas hésiter à se dire ben non là je me suis trompé on n'a pas fait le bon truc c'est de revenir enfin voilà je pense que vraiment la qualité première c'est ça c'est de se dire de changer perpétuellement de pas hésiter à se dire qu'on s'est trompé et puis voilà je pense que c'est sur tous les bilans de fin de saison qu'on fait on dit voilà ça ça a marché ça ça a pas marché et cette capacité à entendre aussi ce qui a pas marché pour pouvoir évoluer je pense que c'est primordial Thierry votre rôle là dedans forcément on l'a compris est important quelle est la qualité première d'un cadre pour que ça marche c'est quoi la communication le moyen de partager c'est surtout ça le plus important l'écoute oui je pense que notre rôle cadre technique entraînement national ou travaillant dans les fédérations c'est de travailler avec les athlètes pour les aider à faire émerger leur projet quand j'entends les commentaires avant c'est vraiment essentiel c'était le projet de Mélina ce projet de Mélina il faut l'accompagner l'accompagner dans le sens où elle veut dans le sens où elle le décide en sachant l'acconseiller et en donnant un avis c'est pas quelque chose de béat c'est pas quelque chose que l'athlète apprend tout seul il apprend pas donc il est accompagné il est accompagné par des entraîneurs il est accompagné avec des choix qui sont forts la réflexion de dire et il est là donc je peux en parler de dire on va se renseigner au niveau d'autres athlètes pour savoir comment on a mis en place ou qu'est-ce qui va arriver le jour des jeux quand on le connait pas moi j'avais dit à Florian en stage en Afrique du Sud à un moment je lui ai dit Mélina elle peut plus discuter avec des gens de l'athlète voilà il faut qu'elle discute avec toi comment t'as fait pour être champion olympique et je pense que c'est le rôle des cadres techniques c'est le rôle je suis cadre technique c'est le rôle des cadres techniques d'accompagner le projet et de faire émerger le projet de tous ces athlètes qui sont forcément brillants et comme l'a dit il faut aller chercher au fond d'eux leur qualité et quand on arrive à faire ça on arrive à des projets d'athlètes et avec des entraîneurs et des pertes qui nous font rêver à chaque fois Thierry on parle d'accompagnement c'est un peu la belle histoire est-ce que parfois avec Serge on voudrait savoir maintenant qu'on est entre nous est-ce que vous êtes un petit peu crépé le chignon est-ce que des fois vous étiez pas d'accord avec Serge est-ce que vous êtes pas opposé mais vous avez dit là je comprends pas ce que tu fais ou je comprends pas la direction que vous prenez est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait de temps en temps des tensions je pense pas beaucoup avec Mélina un peu non des tensions non mais forcément des échanges on va dire c'est que des fois c'est aussi pour ça qu'on allait le chercher c'était aussi pour avoir son avis sur ce qu'on faisait alors des fois il pouvait se poser la question de savoir pourquoi vous faites ça et après l'échange faisait toujours que ça permettait d'avancer mais non des grosses distinctions je pense pas je dois revenir quand même sur le parcours c'est-à-dire que oui Serge avant il allait voir les entraîneurs étrangers maintenant les entraîneurs étrangers quand vous êtes en stage à l'étranger viennent ça faut le faire payer voilà un moment quand vous êtes en stage et que vous avez des lanceurs qui sont champions du monde qui viennent voir Mélina qui disent non mais de toute façon toi tu lances c'est toi qui lances le mieux au monde c'est son travail donc les compétences je pense que maintenant elles seront connues un petit peu de manière internationale un petit peu partout mais pour ça je répète c'est un peu redormant mais il faut s'appeler Serge Debier et accepter de travailler avec plein d'autres personnes et accepter les conseils qui viennent de plein d'autres personnes de faire la synthèse et après de ressortir effectivement des directions par rapport à l'entraînement et parfois changer un peu de disque merci beaucoup pour votre témoignage et on va enchaîner avec vous Sofiane et John alors avant de parler de vous il faut aussi reconnaître que je pense que vous êtes nombreux ici on a rêvé avec la boxe cet été on a vibré on a pleuré on a crié on a boxé même mais avant de parler de ça j'ai surtout envie de parler de votre parcours votre parcours d'exception est-ce que vous pouvez revenir tout simplement sur votre parcours et nous expliquer comment vous avez réussi à la gagner cette médaille je me suis entraîné merci beaucoup de rien ça commence par là après c'est vrai que ça fait 3 ans au jeu de Londres je les regardais chez moi j'étais encore junior et au début je ne voulais pas rentrer sur l'INSEP juste après l'Olympiade de Londres je ne voulais pas et avec les entraîneurs John Dovey et Marano on s'est concertés et 2 ans avant les jeux je suis venu à l'INSEP j'avais que ça en tête je mangeais boxe je vivais boxe je ne pensais qu'à ça cette Olympiade et je m'entraînais dur et je savais que je pouvais faire quelque chose puisque je sortais des juniors j'avais fait ma médaille de bronze au championnat du monde junior et on faisait différents tournois chez les seniors et je remportais des médailles donc je me suis dit que tout est possible et je me suis donné les moyens et voici vieux champion olympique pourquoi Sofiane à un moment donné tu dis tu n'as pas voulu rentrer à l'INSEP c'était quoi le frein qu'est-ce qui t'a bloqué à ce moment-là ? parce que j'ai toute ma famille à Toulouse je suis originaire du Sud donc il fallait faire venir monter tout le monde non ? non ça c'était compliqué du coup j'hésitais je ne voulais vraiment pas je ne pouvais pas en fait dans ma tête c'était rester à la maison entraîne-toi à la maison mais au final je ne regrette pas du tout d'être venu à l'INSEP parce que ça a payé et aujourd'hui franchement je reviens moi-même je demande à revenir à l'INSEP pour quelques stages on sent l'entraîneur du bitatif le retour est difficile John pour les médailliers olympiques il a encore la tête à Rio je crois et comment vous arrivez votre rôle John c'est finalement de canaliser toute cette énergie le structurer également quelle a été votre mission dans cette quête de médailles ? déjà la mission c'était de le convaincre de venir sur l'INSEP et on a fait une espèce de contrat il avait la possibilité de rentrer un peu plus souvent chez lui comme il est très attaché à sa famille et puis il s'y est fait il est rentré à l'INSEP il a eu sa petite routine ici ses habitudes et puis il demandait de rester un peu plus longtemps et puis en même temps ces deux dernières années on n'a pas beaucoup été là donc voilà entre les différents stages et les compétitions il rentrait souvent chez lui donc on a trouvé un juste milieu John c'est la victoire enfin la victoire la médaille d'argent mais bon on va parler de victoire quand même pour Sofiane c'est aussi la victoire d'un collectif tu as été à l'origine notamment de ce travail de groupe comment est-ce que vous avez mis en place pourquoi est-ce que la boxe a été si incroyable sur cette Olympiade c'est quoi la clé du succès de ce collectif ? Très bonne question c'est une question qu'on n'arrête pas de me poser en ce moment oui mais j'essaie de faire mon travail je vais répondre un peu à ce que je dis et c'est vrai que c'est un aliment de planète et beaucoup de travail avant tout on s'est beaucoup reposé sur les conditions ici que peut proposer l'INSEP avec une équipe un coordonnateur qui est là aussi qui est avec des cheveux blancs là-bas pas loin et puis on a fait beaucoup de déplacements pour la petite histoire ce que je peux dire en tout cas c'est qu'on a commencé cette aventure il y a trois ans et demi et il fallait reconstituer une équipe parce qu'on rentrait de Londres sans médaille et pour ma part moi qui devenais responsable il fallait que il fallait que les boxeurs qui rentraient dans le groupe comprennent ce qu'était le haut niveau les deux entraînements par jour le sérieux même hors de compétition et hors de stage gestion de poids parce qu'on est quand même un sport à catégorie et il fallait en faire des hommes et imposer beaucoup de rigueur alors ça n'a pas été évident au début mais tout doucement ils commençaient à comprendre à rentrer dans le moule et puis après quand ils sont rentrés dans le moule et qu'ils ont compris qu'ils étaient des athlètes de haut niveau et on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu trop lisses trop gentils et nous dans la boxe il faut être un peu un peu chien fou vous me passerez l'expression il faut un peu borderline et donc voilà on a fait des stages on a organisé des stages à Cuba où ils prenaient des coups après les gongs ils prenaient des coups dans des parties où il ne faut pas où il fallait un peu les pieds notamment voilà aussi des fois il fallait vraiment être très dur il fallait les endurcir et puis c'est ce qui s'est fait avec le temps et puis voilà avec beaucoup de technique beaucoup de travail beaucoup de stages de compétition et puis ils ont compris une rigueur et c'est vrai que Sofiane je rebondis sur ce que vous avez dit quand vous dites tout de suite vous m'avez dit du travail et c'est vrai que j'ai eu la chance de vous voir bosser c'était à Rio dans le village c'était dans des caves dans des parkings on sentait l'apreté de vos coups c'était rude c'était dur et au delà de ça au delà du travail il y avait aussi une émulation incroyable je pense que vous allez pouvoir rebondir là dessus quand vous voyez vos collègues qui revenaient avec une médaille j'en ai entendu certains qui disaient c'est la honte si moi j'en ai pas comment vous avez pu gérer un petit peu cette émulation incroyable c'est moi qui ai ouvert le bal justement à Rio je savais que l'équipe avait un potentiel de ramener le plus de médailles possible donc je me devais ça me tenait à coeur de lancer les débats de ramener au moins la première médaille puisque j'étais la première à pouvoir la ramener j'étais obligé sincèrement je me dis on est dans un groupe c'est vrai et c'est ça qui nous a poussé en fait moi-même et le groupe à vouloir ramener autant de médailles on savait que derrière il y avait des gens qui pouvaient ramener des médailles donc je me suis entraîné dur j'ai essayé de me donner au maximum pour pouvoir ramener la première médaille et les autres ont suivi on va dire ils vous ont demandé des conseils après ? non 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 pas de conseils on était on se soutient franchement c'était de la concurrence positive parce que quand je boxais j'ai rentré ils me regardaient ils me disaient t'es déjà médaillé donc ils voulaient tous bien faire et c'est ça qui a poussé les autres à ramener des médailles à se surpasser et à ramener le plus de médailles à la fédération vous êtes devenu le temps des Jeux Olympiques la team solide c'était votre surnom à l'époque d'où c'est venu et comment est-ce qu'on crée cette team solide est-ce qu'on y a pensé avant ou est-ce que ça s'est fait naturellement ? ça s'est fait lors d'un combat de Christian et Billy lors d'un tournoi où il a fait un combat monstrueux et depuis là on l'a appelé le solide et c'est de Christian et Billy qui est partie la team solide où on s'entraînait dur on travaillait dur et tout vient de Christian et Billy moins de 75 kg et John vous devez sentir aussi au sein de votre équipe cette émulation dans les chambres au village est-ce que vous l'avez déjà anticipé ? est-ce que vous sentiez que la mayonnaise commençait à prendre avant les Jeux et arrivé au Jeux comment est-ce que vous avez géré cette euphorie ? en fait on a toujours avant d'aller au Jeux on a toujours un peu peur on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et surtout on connaît nous les problèmes qu'on peut avoir en boxe les problèmes de décision et on savait on connaissait notre équipe on savait qu'elle était prête on avait pu éviter toutes les blessures enfin les grosses blessures on savait qu'on avait une équipe compétitive qui était capable d'emmener des médailles maintenant selon le tirage de sort selon l'état du moment il a fallu gérer ça et puis ce qui est important chez nous lors des compétitions pour les tournois quand on est aussi nombreux il y avait quand même 10 athlètes c'est l'entrée en compétition c'est-à-dire que les premiers qui ont commencé à gagner ont drainé traîné les autres derrière eux ont donné des envies comme l'expliquait Sofiane tout de suite et il y avait une espèce d'émulation comme je disais positive qui donnait envie chaque boxeur qui remportait son combat tirait les autres vers le haut et le seul qui a perdu dès les premiers tours c'est Paul Obamian Golo je crois qu'il ne s'en est pas encore remis et ça a été très difficile mais très rapidement il a soutenu les autres et puis ça a été vraiment comme ça a été écrit dans l'intitulé c'est vraiment une victoire de groupe une vraie cohésion de groupe et même à l'entraînement vous la sentiez cette émulation parce que souvent les catégories de poids les femmes, les hommes vous ne combattez pas tous les jours ensemble mais est-ce que vous sentiez quand même une émulation ? bien sûr tout le temps toujours on les faisait toujours ensemble sur le village on ne sait jamais nos athlètes aller manger tout seul ils étaient toujours accompagnés on a vraiment vécu pendant 15 jours en groupe alors on l'était déjà avant le vrai groupe s'est créé en plus avec l'ajout des deux filles qui sont venus rejoindre le groupe on a fait un stage à Colorado Springs aux Etats-Unis trois semaines avant donc là vraiment le groupe des qualifiés était là et déjà on sentait naître vraiment une envie une envie commune et même une bulle je ne sais pas si il y avait une bulle autour de vous qui vous protégeait on ne se rendait pas trop compte de ce qui se passait ici en France mais même là-bas sur le village on était vraiment dans notre bulle et justement je rebondis sur cette bulle est-ce que John la bulle va exploser ? c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous avez vécu un truc de fou vous avez réussi un exploit au jeu est-ce que toi en tant qu'entraîneur tu penses que ce groupe qui s'est construit de manière naturelle va se déstructurer de manière naturelle ? est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'entraîneur vous êtes capable de savoir que dans 4 ans à Tokyo vous aurez un groupe de boxeurs qui sera aussi uni ? deux choses déjà la première le groupe c'est pas créé de façon naturelle on l'a créé ce groupe pas toute cette émulation qu'il y a eu au jeu mais on voulait un groupe avec des personnalités différentes avec des gens différents puisque déjà on a 10 catégories dans notre discipline et on l'a créé ce groupe et en même temps moi je dirais personnellement je dis qu'il a intérêt à exposer ce groupe il faut qu'il explose parce que c'est des athlètes qu'on suit depuis 4-5 ans avec lesquels on a grandi il y en a qui sont mariés qui ont eu des enfants et au jour d'aujourd'hui un certain nombre d'entre eux vont passer professionnels donc vont quitter ce groupe et je pense que c'est une suite logique de la vie de tout homme de pouvoir évoluer dans sa vie de pouvoir voir autre chose parce que 4 ans encore avec un mec avec des lunettes qui t'engueule tout le temps qui crie tout le temps c'est peut-être pas intéressant donc il faut tenir le choc Sofiane reste en tout cas et voilà je pense que pour chacun il faut qu'il puisse voir autre chose qu'il puisse voir évoluer qu'il puisse évoluer dans un autre domaine donc Sofiane toi maintenant c'est direction 2020 est-ce que tu penses qu'en 2020 il y aura encore une notion d'équipe comme ça ou est-ce qu'on passera à autre chose et ça sera complètement différent je sais pas mais après c'est vrai qu'être dans ce groupe dans cette team solide ça sera jamais pareil ça sera jamais pareil parce que je sais pas comment l'expliquer il faut vivre le truc mais je sais pas je sais pas du tout donc moi la team solide ça restera gravé ça pourra pas changer ou m'apporter une autre équipe ça sera jamais la même que la team solide merci beaucoup merci à vous je pense que vous pouvez les applaudir bien fort applaudissements et si vous le voulez bien maintenant le travail c'est aussi pour vous si vous avez des questions des questions voilà on va vous faire passer les micros n'hésitez pas ou des remarques ou des réflexions voilà à savoir si Émilie Andel a été sponsorisée par Kleenex après ces jeux on a posé poser toutes ces questions ah pardon j'ai dit que je la ferais pas excuse moi allez-y n'hésitez pas je sais que c'est toujours la première question la plus difficile mais voilà si vous avez envie d'avoir un éclairage différent que ce qu'on a apporté aujourd'hui et bien c'est à votre tour peut-être j'ai une question à Sofiane quand même pour rebondir sur pardon je vais poser le micro après avoir vécu sur ce nuage après jeu post jeu est-ce que revenir à l'entraînement reprendre des coups parce que la boxe c'est rude reprendre des coups avoir la même arne la même volonté voilà je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas mais est-ce que ça peut revenir assez rapidement tu penses ? oui ça se perd pas c'est comme le vélo mais c'est dur sincèrement c'est dur j'ai pris trois mois de vacances j'ai repris l'entraînement maintenant mais c'est dur au début mais on s'y fait assez rapidement donc mais c'est dur sincèrement c'est dur est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance peut-être ? vous avez peut-être une question ? est-ce que oui ? il y a une question au fond là-bas c'est une bonne idée ah d'accord pardon alors c'est une mauvaise idée allez la première question au public non moi c'était pour savoir le nombre de jours passés à l'extérieur en stage ou en compétition de l'ensemble de la team solide justement pour façonner un peu ce collectif je veux dire environ 250 jours par an sur les compétitions et les stages donc en fait il était déjà malin c'est pas en fait quasiment j'ai est-ce que c'est une question qu'on peut peut-être poser aussi aux autres est-ce que Mélina ou Émilie, Denis vous avez envie de répondre ? moi j'étais plus souvent chez moi heureusement en moyenne on part en stage on était parti un mois au mois de janvier 10 jours en février 15 jours en avril et après la saison commençait donc avec les compétitions donc on est moins moins en déplacement quand même Denis peut-être les jours de déplacement en stage ou en compétition nous on n'a pas compté en fait parce que tu vois les boxeurs c'est Cuba Colorado Springs moi c'est peut-être plus le Kazakhstan non moi c'est Pau c'est pire c'est un sacré manque de peau d'autres questions peut-être dans l'assemblée oui une question pour Denis Christophe je ne sais pas non pour nous c'est en moyenne 110-120 jours après le plus dur c'est quand quand on part au Japon on est parti une fois 15 jours juste nous deux avec une kiné ça c'était le plus dur toujours pour qui ? pour moi est-ce qu'il y a une question encore au fond de la salle je crois ? oui une question pour Denis Gargot on a vu pour quelqu'un de bordélique ou de pas très organisé une approche qui était quand même plus qu'organisée et méthodique tu nous as parlé de l'expérience d'aller voir un peu les dénominateurs communs de champions ou de médailles olympiques maintenant que tu l'es quelles évolutions est-ce que tu t'es déjà projeté sur cette prochaine olympiade et les évolutions à apporter ou alors les choses à faire évoluer pour conserver ce titre olympique alors je me suis projeté pour l'exercice mais je je trouve que c'est encore trop loin pour penser à Tokyo mais oui je me suis projeté justement pour réfléchir un petit peu à ce que j'avais vécu et voilà me faire mon propre bilan et je dirais juste que j'ai juste mon vécu à moi et que et que je me suis focalisé sur justement les dénominateurs communs des autres et quand je les ai vécu je me suis dit ah bah oui c'est vrai et ça validait voilà l'exercice que j'avais fait avec eux donc après il y en a d'autres que j'ai vécu et qui n'était qui n'avaient pas été abordés donc je le partagerai volontiers avec quand j'arrêterai avec un autre Denis de manière générale et je te poserai la même question aux autres après qu'est-ce que tu as changé spécifiquement pour ces jeux olympiques qu'est-ce que tu as fait pour ces jeux que tu n'avais jamais fait avant c'était mon premier jeu donc enfin sur une autre compétition je voulais dire Denis hein dis il te cherche il me cherche c'est c'est très spécial l'approche que j'ai pu avoir j'en discutais avec un proche de ma famille le week-end dernier où je disais que je m'étais fait peur au jeu je m'étais fait peur parce que je me suis trouvé très froid très très métaux enfin très je ne sais pas comment expliquer mais on m'en avait tellement parlé de cette pression des jeux de cette charge émotionnelle que la manière dont je l'ai géré je me suis un peu fait peur je me suis dit en fait dans le monde dans lequel on vit il y a des gens des politiques de la finance s'ils sont aussi froids que moi je comprends que je comprends qu'il y ait des morts en fait parce que j'étais déterminé à réussir et hyper analytique et Wilfried Forg avait voulu m'inculquer un petit peu cette image il prenait l'image du soviet du tueur soviet qui est froid déterminé un peu sans sentiment on va avoir encore un procès et je me suis trouvé un petit peu un petit peu trop bon dans l'exercice ça me fait peur pour la suite d'ailleurs parce que je ne sais pas si je vais réussir à être aussi un mode terminator oui voilà Emilie pareil t'étais en mode terminator au jeu ou non non j'étais assez au jeu j'étais assez dans ma bulle vraiment je restais vraiment dans le présent c'est ça qui a fait que je ne m'éparpille pas trop j'étais vraiment dans le présent donc je ne pensais pas trop au jeu les premiers jours j'étais au jeu sans être au jeu et ça c'est vraiment différent par rapport aux autres compétitions oui 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 parce que d'habitude dès le début de compétition je vais commencer à stresser là j'ai vraiment réalisé que j'étais au jeu la veille de ma compétition où là vraiment le stress est arrivé un petit peu beaucoup de stress même mais les jours avant ça a été j'étais vraiment focalisé sur le présent donc je savais que j'étais au jeu sans vraiment être au jeu je regardais les compétitions des autres athlètes d'équipe de France mais je ne pensais pas trop à ma compétition en fait et c'est ce qui m'a permis d'évoluer en tout cas je pense Mélina qu'est-ce que tu as mis en place de différents ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui était spécifique sur ces Jeux Olympiques sur cette compétition j'avais beaucoup travaillé l'aspect psychologique parce que justement au championnat du monde l'année d'avant j'avais un peu craqué par rapport à ça et je m'étais dit je ne veux pas que ça arrive au jeu je me suis dit voilà ça va être puissance 10 on sait que les jeux c'est toujours tout est toujours plus fort que sur un championnat du monde donc j'avais beaucoup bossé là-dessus et après moi j'étais vraiment à Rio depuis la fin des championnats du monde j'étais à Rio c'était toute la saison ma tête elle était déjà à Rio et même sur les championnats d'Europe ça a pu rendre un peu fou mes entraîneurs pour moi j'étais pas aux championnats d'Europe je me foutais de ces championnats d'Europe j'y étais je les ai faits mais avec aucune conviction parce que dans ma tête mon seul objectif c'était Rio on voit Serge qui souffle ça me rappelle de mon souvenir Serge en tant qu'entraîneur et du coup quand on a fait le bilan de ces championnats d'Europe c'était de dire j'y étais pas parce que c'est pas mon objectif surtout les meetings je me faisais taper par les autres je m'en foutais parce que moi le seul objectif c'était d'avoir une médaille à Rio Sofiane qu'est-ce que tu as mis en place et peut-être John aussi vous pouvez répondre à cette question qu'est-ce que Sofiane tu as mis en place pour ces Jeux Olympiques que tu avais peut-être jamais fait jusqu'à présent non j'ai essayé de rester pareil que les autres tournois où pour moi j'étais au tournoi de Rio et non pas aux Jeux de Rio comme ça je me suis pas mis la pression c'est vrai qu'avant les Jeux John me disait les Jeux c'est jamais pareil que les tournois les gens ils arrivent pas de la même manière ils sont pas pareils moi je me suis pas mis de pression j'avais confiance au travail que j'avais fait et puis j'ai pris comme un tournoi comme les autres c'est juste en fait comme on est dans notre bulle au village on se rend pas compte de ce qui se passe en France donc j'étais dans ma bulle et j'ai essayé de faire comme les autres tournois donc en fait toi comme d'habitude justement c'était ça c'est ça on change pas les habitudes on change pas une équipe qui gagne toujours le principe de l'équipe John t'as peut-être quelque chose à rajouter ? ce que je peux dire c'est que pour rebondir sur ce que vient dire Sofiane c'est ce qui nous a aidé il y a des problèmes d'organisation là-bas à Rio et quand on est arrivé dans les premiers jours c'était pas évident alors effectivement pendant trois ans on a vendu un rêve à nos athlètes vous allez voir les jeux c'est super le repas, le self tout ça vous allez voir l'organisation les chambres et finalement ça n'a pas été c'était pas ça c'est là que le groupe s'est vraiment soudé il n'y avait qu'une douche pour tout le monde quelque part ça a permis de banaliser un peu la compétition la salle de boxe était juste en face du village ça nous évitait de prendre des transports pendant 45 minutes pour aller à la compétition et ça nous a simplifié la vie ça nous a rendu le tournoi olympique plus banal donc un peu moins de stress est-ce qu'il y a d'autres oui il y a des questions il y a des questions au fond oui Rémi Diottois de la direction des sports j'avais une question pour rester sur le sur le thème de la bulle qui est le thème actuel avec la direction des sports avec la MOP et le CNO on fait justement en ce moment le bilan des jeux fédération par fédération et il y a il y a un des points qui est revenu sur certaines fédérations qui étaient assez important sur ce point là de la bulle entre guillemets c'était tout ce qui est les nouvelles technologies avec les téléphones portables et autres et la communication avec les très proches et les moins proches je voudrais savoir vous les médaillés et titrés olympiques comment vous avez géré ça en arrivant jusqu'au dernier moment de la compétition les réseaux sociaux vous voulez dire les réseaux sociaux mais en tout cas tout ce qui permet la communication avec les technologies actuelles comment vous avez géré ça dans les derniers moments dans les derniers instants est-ce que ça a été un frein est-ce que ça a été moteur est-ce que vous vous êtes coupé totalement est-ce que vous vous êtes coupé partiellement je dois savoir chacun d'entre vous comment vous agirez ça moi je sais que je me suis coupé de rien du tout au contraire c'était des fois l'occasion de faire passer un peu le temps justement les derniers jours juste avant la compétition des fois ça peut être un petit peu long et voilà non je regardais tout ce qui se passait et c'est pas quelque chose qui me touchait plus après voilà par contre c'est l'occasion des nouvelles technologies voilà c'est surtout l'occasion de garder le contact avec mes proches avec voilà je suis maman en plus donc c'est surtout l'occasion de justement de rester en lien avec un minimum avec la vraie vie on va dire pour justement finalement garder ce recul et de se dire c'est voilà c'est du sport on a un DTM qui dit souvent c'est que du sport mais là je pense que vraiment ça me faisait du bien voilà d'avoir cette petite à partir de temps en temps de retourner dans la vraie vie de voir ma famille de voir voilà c'était les amis de temps en temps cette petite bouffée d'oxygène ça faisait du bien aussi moi ça m'a permis de partager justement ce que j'ai vécu au jeu avec tous mes proches tous mes amis sur ma page Facebook et en même temps ça m'a un petit peu énervé au début sur les premiers jours parce que le judo on n'a pas eu beaucoup de médailles donc pas du tout même sur les trois premiers jours donc du coup quand je voyais les réactions sur internet ça m'énervait un petit peu et après je me suis dit bon coupe avec tout ça ne regarde plus parce que sinon c'était frais j'avais envie de répondre donc je me suis dit voilà ne réponds pas rentre pas dans ce jeu reste concentré sur tes jeux donc du coup j'allais plus sur tout ce qui était spécialisé judo j'allais plus et justement je profitais pour partager mais voilà tout ce que je vivais au jour le jour pour montrer les jeux Denis est-ce que est-ce que tu es fan des réseaux sociaux ou est-ce que tu as dû couper alors moi j'y suis forcément mais j'ai essayé de couper Benoît m'avait mis en alerte sur ça il m'avait dit d'essayer de couper avec les médias de ne pas décrypter ce qui était dit dans les médias et de ne pas de faire un petit peu abstraction des réseaux sociaux mais le problème c'est que j'étais en chambre avec quelqu'un qui est accro mais à 3000% pas de nom pas de nom Denis non non c'est juste Mathieu Pécher et donc du coup même si là c'est peut-être un bon retour d'expérience parce que même si moi j'ai réussi à couper la veille le jour de ma finale ce con là il me met la photo de l'équipe en pleine tête gargots chance de médaille et donc j'étais vraiment trop con et on saura tout ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre ça fait partie ça fait partie aussi de notre méthode de vie dans notre groupe on se charrie et il te branche en fait à ce moment là parce qu'il sait que ça t'impacte ou c'est connu il essaie de mettre la pression parce qu'il sait que j'aime bien jouer avec ça donc il essaie de mettre la pression je me suis pas loupé après je l'ai bien tu t'es vengé on saura pas comment et vous Sofiane ? Sofiane sur les réseaux sociaux est-ce que toi t'es t'es un fanat ou je vois John qui dit enlève les gants quand même pour tweeter ou comment ça se passe moi j'avais pas tweeté au rejeu mais c'est vrai que j'avais une page donc ça me permet aussi de rester en contact avec ma famille et de pouvoir discuter avec et en même temps ça m'a permis aussi de voir ce qui se passait en France par exemple moi sur ma page j'avais 2000 gemmes et au fur et à mesure de la compétition je voyais que ma page l'augmentait et au final je finis avec 13 000 gemmes donc c'est là où j'ai compris quand même qu'il y avait de l'intérêt en France tu sais que c'est pas des vrais amis je sais je sais tu sais que le jour où tu seras vraiment en galère il n'y a personne tu le sais là t'as ramené de l'argent mais le jour où t'en auras vraiment besoin ils seront plus là bon est-ce qu'il y a une petite question ? je voudrais juste moi revenir parce que j'ai pu aussi suivre les résultats même si on était dans le même immeuble au jeu on n'était pas tous ensemble et puis on se connaissait pas tous on a appris à faire connaissance aussi après et ça m'a permis de suivre les résultats des autres français et bon à l'époque donc avant il n'y avait pas trop de médailles et moi j'ai suivi des gens que j'aimais bien j'ai vu que Gevris s'était fait éliminer au premier tour et donc au bout d'un moment j'ai dit bon allez regarde pas et c'était aussi un moyen peut-être de dans la vie de l'équipe de France Olympique peut-être qu'on pourrait plus communiquer je sais pas il y avait un groupe nous on avait un groupe Whatsapp je suis sûr que vous en aviez un peut-être qu'on pourrait avoir un groupe Whatsapp de l'équipe de France Olympique pour communiquer sur des trucs positifs et ce genre de choses petite question une question oui Corinne Calon DTN Fédération Française de Gymnastique question plutôt pour l'encadrement qu'est-ce qui fait qu'on a encore confiance dans l'athlète quand il est en phase de trou parce que voilà les parcours sont longs j'ai bien entendu et ça passe par du haut et des bas normal parfois par des phases de blessure ou des phases de contreperf et qu'est-ce qui fait pour l'encadrement qui déclenche que oui on a encore confiance et on veut faire confiance et on veut poursuivre le projet surtout quand la phase de doute est un peu longue vous vous appuyez sur quoi l'encadrement qui veut répondre Serge sur l'envie l'envie d'aboutir au projet qu'on n'a pas réussi à faire encore l'envie de qui de l'athlète et puis de l'entraîneur aussi ce qui est là un peu sur moi à dire dans l'histoire à créer si je peux me permettre si l'entraîneur il n'a pas envie c'est même pas la peine en même temps justement je pense que l'entraîneur il doit être là au moment où il y en a besoin quand l'athlète est motivé quand tout va bien c'est pas là que le rôle de l'entraîneur est le plus important moi j'ai toujours ça m'est arrivé des fois d'entendre des entraîneurs tenir des propos en disant lui il est fini ou lui non ça va être compliqué moi je me dis si le jour où j'entends mon entraîneur dire ça mais je change d'entraîneur c'est sûr si ton entraîneur il ne croit pas en toi je ne vois pas comment toi tu peux croire en ton projet et en tout ce que tu veux faire Christophe on l'a vu tout au long de la longue carrière d'Emilie il y a eu des hauts et des bas comment est-ce que tu as agi toi dans les moments difficiles c'est vrai Mélina a raison de toute façon le rôle principal de l'entraîneur c'est quand ça ne va pas parce que quand ça va bien tout roule il n'y a rien à faire tu lui dis tu mets ta main là elle le fait et puis voilà nickel non justement c'est les questions à se poser et ce que ce que disaient tout à l'heure Thierry et Serge c'est de réfléchir tout le temps à essayer de 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 proposer pas forcément des choses nouvelles mais des choses qui vont changer les habitudes qui vont permettre à l'athlète de poser une question qui ne se posait peut-être plus de voilà de réfléchir vraiment sur sur son envie profonde en fait là c'est vrai qu'on est sur le rêve donc c'est c'est le moteur de toute façon de l'athlète c'est sur son envie profonde ce qu'il a au fond de son coeur de son bide et le rôle et le rôle de l'entraîneur c'est de ramener toujours ça à la surface en fait c'est même quand ça va pas c'est de ramener ça à la surface et et je là c'est on parlait d'Emilie qui a eu une période de doute de janvier 2016 jusqu'à jusqu'à mai c'est de trouver le moyen de de virer ce doute là alors on a pas réussi parce que de toute façon le doute est ancré en elle on va dire mais mais en tout cas c'est de trouver le moyen un petit truc qui va modifier sa sa perception des choses modifier ramener son envie en priorité en fait je voilà c'est le moyen que j'ai trouvé c'était l'hypnose par exemple cette année voilà c'était un des moyens de sortir de un truc tiens ah bah tiens on va essayer ça quoi et puis voilà c'était c'était hyper intéressant en plus dans l'approche et puis voilà ça je pense a favorisé le fait qu'à un moment elle se pose plus la question ah est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien parce que pour moi le ce que l'entraîneur doit éviter à tout prix c'est ce questionnement négatif voilà est-ce que je suis bien est-ce que je suis pas bien et c'est j'ai vraiment apprécié ce qu'a dit Émilie c'est être dans le présent en fait être tout le temps dans le présent on s'en fout d'être bien ou pas bien on est là qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a là aujourd'hui quoi voilà donc Alain Fray qui regarde attentivement responsable du médical de l'INSEP bientôt donc des salons d'hypnose au bâtiment médical c'est en cours c'est en cours très bien je vais te laisser la parole bien sûr le doute aussi fait partie de la performance ouais le doute en fait partie alors nous on a eu un parcours assez court parce qu'on a travaillé avant les Jeux pendant 10 mois ensemble donc on a pas trop eu de périodes compliquées trop longues à gérer bon il y a eu des petits pépins des petites blessures mais qui n'ont pas trop trop perturbé la préparation et au niveau confiance en fait moi je pars du principe que Denis m'a accordé sa confiance pour l'aider à mener à bien son projet et que moi de mon côté je pouvais que lui faire confiance aussi quant à sa capacité à atteindre son objectif donc il n'y a aucun moment où j'ai douté de Denis les seuls doutes que j'avais c'était par rapport à moi la façon de gérer l'entraînement la planification les objectifs comment emmener ce que je pensais qu'il avait besoin comment lui allait l'accepter c'était une négociation permanente mais et c'est aussi ce qui nous a permis de progresser tous les deux ensemble mais de confiance en sa capacité à réussir c'était aussi la confiance que j'avais en notre projet en son projet et l'addition de nous deux pour y arriver John je vais te poser une question peut-être un peu difficile puisque avant de vivre le rêve olympique collectif vous avez vécu un cauchemar avec la disparition d'Alexis Vastin est-ce que on parle de doute là vous avez vécu quelque chose de très difficile est-ce que la disparition d'Alexis a été aussi peut-être à l'origine de cette création du collectif est-ce que ça a eu un impact et toi comment à titre personnel tu as vécu ce passage un passage pas évident difficile pour tout le monde d'autant plus qu'Alexis était un athlète qui m'a ramené ma première médaille d'or championnat du monde militaire et on avait une relation bonne des fois tumultueuse des fois et en tout cas sur le pôle et les athlètes qui eux le côtoyaient il a fallu très rapidement pas faire abstraction mais trouver transformer cette disparition comme une source de motivation et c'est pas nous qui l'avons fait l'encadrement parce que ça s'est fait je dirais de façon naturelle et c'est pour ça que quand on était à Rio tous les signes de témoignages c'était tourné vers Alexis notamment sa famille et ça n'a pas été évident à gérer parce que c'était sans précédent ça ne nous était jamais arrivé et je pense que naturellement ça s'est fait ça s'est fait tout seul il y a des choses qu'on n'explique pas il y a des choses qu'on ne veut même pas tenter d'expliquer il y a des choses qu'on ne programme pas qu'on ne planifie pas et ça s'est fait naturellement en tout cas encore aujourd'hui je le dis tous nos résultats lui sont dédiés merci est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? n'hésitez pas on a encore quelques minutes on a un plateau exceptionnel donc profitez-en c'est tout ? une fois, deux fois, trois fois ? merci beaucoup merci à vous vous pouvez les applaudir encore merci beaucoup on va enchaîner immédiatement la suite du programme avec le deuxième témoignage la deuxième table ronde et on va revenir sur le rêve à nouveau mais cette fois-ci le rêve paralympique et avant d'appeler tous les invités qu'on va avoir la chance d'accueillir je crois qu'on va encore avoir des frissons et on va revivre les événements paralympiques de l'équipe de France aux Jeux de Rio allez petite vidéo Marie-Amélie Le Fur n'a jamais cessé de nous impressionner en saut en longueur et sur le 400 mètres elle bat le record du monde et remporte deux médailles d'or presque intouchables elle rajoute le bronze du 200 à son palmarès et entre dans la légende après avoir brillé Marie-Amélie Le Fur encourage sa copine la franco-malienne Nantenin Keïta en argent à Pékin et en bronze à Londres remporte enfin son premier titre paralympique sur 400 mètres déjà six médailles paralympiques à son palmarès Pierre Ferbanque rajoute à Rio l'argent sur 800 et le bronze sur 400 de l'argent également pour Mandy François-Eli et du bronze pour Assoumani et Radius plus légère que Teddy Riner Sandrine Martinet est tout aussi brillante déterminée et courageuse la maman de 35 ans oublie sa douleur à la cheville le temps d'une finale et remporte l'or en judo les épéistes français ont eu de la chance ils gagnent le tirage au sort qui les départage en cas d'égalité à 41 partout dans le dernier relais les chinois n'ont plus que trois secondes pour gagner et le chinois qui ne fait rien il n'a pas compris la France est championne paralympique côté fleuret Maxime Vallée remporte le bronze en individuel et le bronze par équipe dans la tête de Fabien Lamiro les émotions se mélangent champion paralympique en individuel le numéro 1 mondial est allé chercher la petite sœur par équipe en finale il gagne le double mais perd son duel alors quand son partenaire Stéphane Maulien se ramène la victoire l'émotion est encore plus forte allez c'est bon s'il peut lever les bras Stéphane Maulien c'est l'équipe de France les championnes paralympiques par équipe à ces deux médailles d'or s'ajoute l'argent de tout Kamka s'en fout Maxime Thomas et Florian Merrien sont en bronze Marseillaise plus solennel sur le cours de tennis la paire Stéphane Oudet Nicolas Pfeiffer décroche l'or Oudet remporte son deuxième titre paralympique en double le premier c'était en 2008 avec Michael Jeremias notre porte-drapeau éliminé cette fois dès le troisième tour le rôle de porte-drapeau n'avait pas non plus réussi à Damien Séguin à Londres à Rio il retrouve le sommet de l'Olympe en voile 12 ans après championne paralympique en titre Swat Gaswani soulève plus de deux fois son poids avec 140 kilos elle décroche l'argent face à des monstres comme le brésilien Daniel Diaz quatre fois titré à Rio les nageurs français ont peiné seul David Smetanin médaillé à tous les jeux depuis 2004 obtient l'argent les deux autres breloques françaises en bronze sont signées Elodie Laurenti du bronze également pour Gladys Lemoussiu en paratriathlon Perle Bouge et Stéphane Tardieu en aviron Joël Jeannot en cyclisme sur route et Cindy Moro en canoë kayak au total la France obtient 28 médailles très loin derrière la Chine mais avec un titre de plus qu'à Londres désormais les bleus ont déjà les yeux rivés sur Tokyo allez vous allez pouvoir les accueillir Damien Seguin voie l'handisport champion paralympique 2004 et 2016 Nicolas Becker entraîneur du paratriathlon Samy El-Guedari ex-nageur handisport finaliste aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 CTS handisport chargé du suivi socio-professionnel et Vincent Fering médical handisport kiné fédéral à la FFH bonjour messieurs merci de nous rejoindre je vous laisse vous installer tranquillement et on va commencer tout de suite avec vous Damien vous avez un parcours atypique comme d'ailleurs toutes les personnes ici présentes vous êtes champion paralympique en 2004 et vous êtes champion paralympique en 2016 c'était pas trop long d'attendre 12 ans non c'était pas trop long c'est vrai que les années sont bien chargées mais c'est vrai que c'est pas commun de gagner de médaille d'or et puis de gagner de médaille d'or aussi éloignée ça fait 12 ans 12 ans d'écart au milieu il y a eu une médaille d'argent à Pékin une quatrième place à Londres qui était pas facile à digérer donc il a fallu à chaque fois se remettre en question à essayer d'analyser les points faibles pour travailler encore et encore c'est que ça de toute façon la performance c'est continuer à travailler c'est ce que je dis souvent c'est très compliqué d'arriver au très haut niveau et c'est encore plus compliqué d'y rester le travail est deux fois plus pénible à faire j'ai l'impression et c'est ce qu'on a réussi avec tout mon encadrement et c'est vrai que je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont poussé aussi à me remettre en cause et à chercher à chaque fois la petite bête qui me rendrait meilleur la prochaine fois et c'est vrai qu'après après ces jeux de 2012 qui étaient pas faciles à digérer j'avais l'impression déjà d'être un sportif complet d'être un marin bon voire très bon et il a fallu aller chercher cette fameuse petite bête dans la tête essayer de s'en débarrasser par différents moyens on a essayé beaucoup de choses et au final ça fait une belle médaille d'or alors même si c'est encore une médaille d'or j'ai l'impression en 2016 en tout cas d'être un bien meilleur athlète qu'en 2004 même si c'était la même couleur et justement quelle est la différence selon vous la différence majeure entre votre titre en 2004 et votre titre en 2016 l'expérience l'expérience en 2004 j'arrivais j'étais un peu l'outsider c'était mes premiers jeux j'étais tout jeune j'avais 24 ans et aujourd'hui j'en ai 12 de plus 12 ans à écumer les différents plans d'eau les différentes marinas à changer des choses autour de moi aussi j'ai changé d'entraîneur et tout ça pour essayer de tirer vers le haut donc c'est un résultat que je trouve assez exceptionnel après il y a aussi tout ce qui m'entoure les différentes fédérations je remercie vraiment la fédération handisport de m'avoir accompagné de cette manière là pendant toutes ces années ça n'a pas été évident et voilà ils ont su me faire confiance il y a eu des relations qui ont été différentes plus compliquées à certains moments avec mon autre fédération on pourra en discuter si vous voulez mais bien sûr ça fait partie des choses qui m'ont façonné en tant qu'athlète et qui m'ont donné aussi envie de continuer parce qu'il faut au final il faut quand même une certaine rage pour rester pendant 12 ans comme ça un petit peu au top il y en faut moi j'ai une question un petit peu technique Damien on le sait aux Jeux Olympiques le vent a joué un rôle un peu troublion sur les Jeux Olympiques sur la voile est-ce que pour toi c'était la même chose est-ce que les conditions étaient très particulières à Rio pour la voile également pour vous et qu'est-ce que t'as mis en place de manière opérationnelle pour t'en sortir c'est vrai que la particularité de la voile c'est qu'on est vraiment en prise avec notre environnement et chaque jeu chaque compétition est différente le plan d'eau de Rio était vraiment encastré proche de la ville on avait énormément de relief de courants différents donc il a fallu appréhender toutes ces choses-là et il a fallu les appréhender aussi en amont parce que les Jeux ça reste une compétition à un instant précis mais il faut quand même apprendre à maîtriser un petit peu tous ces éléments extérieurs il n'y a pas que la performance le jour J qui compte il y a tout ce qu'on peut connaître du plan d'eau avant et ça on a bénéficié d'un travail qui a été fait en relation avec la Fédération Française de Voile qui avait les moyens de faire cette analyse de plan d'eau avant qu'on puisse se déplacer sur Rio ensuite on s'est déplacé plusieurs fois nous en tant qu'athlètes sur des stages pour aller se rendre compte de ce que c'était réellement sur place et après pendant les Jeux il a fallu composer avec tout ça mais là c'était le lot du coup de tous les athlètes mais est-ce que l'expérience justement des Jeux Olympiques juste avant a permis d'avoir des données qui t'ont permis toi ensuite d'être plus fort encore est-ce qu'il y a eu une passerelle entre les deux univers si je puis me permettre oui oui il y a eu une passerelle on a bénéficié des retours des spécialistes météo qui étaient présents sur la Fédé de Voile des coureurs aussi qui ont fait des retours qui ont passé du temps à écrire des choses des analyses et tout ça voilà on a bénéficié de ces documents-là et ça m'a permis moi d'appréhender les Jeux d'une manière particulière parce qu'on sait de toute façon que les Jeux c'est une épreuve à part ça c'est évident mais encore plus sur ces Jeux de Rio j'avais dit à l'avance que ce serait pas celui qui gagnerait le plus de compétitions de manches qui gagnerait alors pour vous expliquer nous c'est des compétitions qui durent 6 jours on a 11 régates à disputer on reste environ entre 4 et 5 heures sur l'eau par jour à disputer des compétitions et au final c'est l'ensemble des 11 manches qui sont pris en cause on enlève simplement le plus mauvais résultat de la série donc il faut être constant et encore plus sur ces Jeux-là ça je le savais avant et ça a apporté en fait une vision un peu plus claire pour moi de la stratégie à appliquer sur ces Jeux sachant que je me battais pas pour gagner des manches absolument mais je me battais pour être le plus régulier possible et au final ça a marché parce que j'ai décroché la médaille sur la dernière et ultime manche parce que je savais que j'avais une série en cours qui était presque parfaite sur ce plan d'eau qui était compliqué est-ce que vous pouvez un petit peu nous définir votre structure ou au moins votre capacité à vous fixer des objectifs sur le long terme on voit d'ailleurs que là si je me trompe vous vous êtes lancé un défi aussi avec le Vendée Globe vous êtes constamment et depuis des années en train de vous lancer des challenges des défis comment est-ce que vous pouvez vous définir cet état d'esprit ? je ne sais pas je définirais que je suis un maternel insatisfait vous êtes entouré quand même ? oui je suis entouré je suis très entouré je vois des personnes qui sont très proches de moi qui sont devant moi et ça me touche parce que c'est des gens qui m'ont construit au fur et à mesure qui me connaissent parfaitement qui savent que moi je fonctionne à l'objectif et après j'essaye de tout mettre en place pour y arriver voilà je baisse difficilement les bras même quand j'ai des choses qui se mettent en travers de mon chemin et voilà encore une fois j'essaye à chaque fois de me donner des challenges supplémentaires alors dans le cadre des Jeux Paralympiques on peut dire voilà tu as gagné une fois les Jeux pourquoi tu y es resté au final ? parce qu'il y avait quelque chose qui était plus important que le sport qui était plus important que la médaille que la couleur des titres etc c'était aussi l'envie de partager ça parce que derrière moi il y a aussi tout ce qui est en place avec la Fédé Handisport tous les jeunes qui sont dans le système et je pense que le rôle d'un sportif de haut niveau il va au-delà de ses titres il va dans le partage il va dans l'envie qu'il donne aux autres de continuer de se surpasser voilà tout simplement et moi j'ai pris ce rôle là aussi vraiment avec mon coeur avec mon envie parce que j'ai l'impression que ce que je fais ça déplace sans être prétentieux mais ça dépasse aussi le monde du bateau le monde olympique mais voilà c'est cette envie que j'avais aussi envie de transmettre donc nouveau challenge Vendée Globe je dis pas de bêtises ouais ouais Vendée Globe pour ceux qui me connaissent c'est vrai que j'essaye de porter un message au travers de mon association aussi vers les jeunes vers les gamins le chemin qui m'a amené à la voile était compliqué le chemin qui m'a amené sur la course au large a été encore plus compliqué voilà j'ai dû me battre contre des personnes je me bats encore encore aujourd'hui mais la finalité du Vendée Globe c'est un tour du monde en solitaire d'être le premier skipper avec handicap à le réaliser c'est aussi porter un message beaucoup plus loin beaucoup plus fort et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le réaliser et votre détermination vous la nourrissez par quels ingrédients ? c'est la passion la passion de mon sport la passion du challenge et aussi j'aime bien contredire des personnes surtout les personnes qui ne croient pas en moi à un moment et il y en a il y en a il y en a eu plusieurs dans ma carrière qui comme ça m'ont titillé un petit peu sur certaines choses m'ont mis dans une position qui n'était pas facile et c'est aussi pour leur montrer qu'à un moment donné ils avaient tort et ma façon de répondre c'est de donner la preuve par l'exemple toujours donc je continue dans ce que je sais faire de mieux c'est à dire essayer de naviguer sur un bateau le plus vite ou le plus loin possible merci beaucoup Damien allez Nicolas on va passer du côté à tête maintenant au côté entraîneur entraîneur paratriathlon est-ce que Nicolas les conditions justement dans cet univers paralympique ont changé est-ce que le niveau d'exigence a changé énormément notamment sur ces jeux de Rio alors bonjour à tous moi je vais parler d'une expérience de paratriathlon qui est en fait une discipline qui est rentrée au programme des jeux paralympiques donc on n'a aucun élément de comparaison sur les éditions précédentes donc du coup on a vécu par contre le boom de la discipline au cours des 4 années donc là en termes de niveau de performance on a vu l'accélérateur en fait donc je pense que pour la discipline ça a été très important par contre donc évidemment qui dit accélérateur c'est les top performances qui ont un petit peu augmenté mais surtout la densité et le nombre de sportifs aussi très important dans le triathlon c'est la notion de transfert de talent de discipline puisqu'on a eu beaucoup d'athlètes au départ des jeux paralympiques de Rio qui avaient donc pas chez les français mais nous on avait sauté une olympiade avec un athlète qui avait fait les jeux en paracyclisme mais on a beaucoup d'athlètes anglais américains qui avaient fait les jeux et allemands aussi on a une représentante dans la salle en natation notamment aux jeux paralympiques de Londres quels ont été les pays les plus enclins à être tout de suite compétitifs dans cette nouvelle discipline qui s'est adapté le premier c'est vrai que les anglais ont fait fort après ça tient à plusieurs choses un budget c'est une chose mais bon il y a certaines catégories où le budget ne les a pas aidés puisqu'ils n'avaient pas les athlètes on parle pas dans le handisport dans le paratriathlon d'émergence de mettre des gros moyens sur les jeunes pour essayer après de les monter vers le haut c'est un peu de l'opportunité d'accompagner les bons athlètes au bon moment il n'y a pas une filière de haut niveau qu'on peut le connaître dans d'autres disciplines chez les valides donc oui les anglais ils ont mis les moyens financiers humains à titre d'exemple on en rigolait parfois avec les collègues qui sont capables de venir sur les compétitions avec des guides remplaçants ils ont deux équipes sur les handicaps visuels il faut un guide pour par exemple le tandem et ils emmènent systématiquement une fille en guide remplaçante nous ça nous fait un peu rêver parce qu'on a du mal à trouver une guide performante pour déjà nos françaises alors de là à envisager ça justement comment s'est positionnée la France tout de suite dans cette nouvelle aventure est-ce qu'on a été tout de suite au top est-ce qu'il y a encore du boulot est-ce que de manière naturelle on s'est placé en position de leader ou pas du tout alors on peut dire qu'on a occupé assez rapidement une place importante puisque les jeux paralympiques de Rio c'est en triathlon 60 dossards sur ces 60 dossards donc 30 enfin pas vraiment 30 parce qu'ils ont changé la règle il y a eu 29 femmes et 31 dossards chez les hommes sur ce petit total d'athlètes on avait 5 français de sélectionnés avec le niveau d'exigence qu'on connaît donc tous avec à minima un potentiel de finaliste et donc ça nous positionnait en 4ème nation sur le total donc des nations présentes à Rio donc c'était en nombre c'était intéressant après en qualité on pensait qu'on avait plusieurs potentiels de médailles pour X raisons on a fait une médaille c'est déjà bien mais ça laisse un petit goût d'inachevé donc effectivement la France pourquoi elle a eu tout de suite des résultats au niveau international grâce à 2 personnes qui ont crusté les podiums pendant 2 années qui étaient déjà là dès la création de l'équipe de France en 2013 donc c'est sûr que je reviens à cette précocité nous aux fédérations de triathlons on a pris en main la partie haut niveau du paratriathlon à partir de 2013 en fin de la première équipe de France donc c'est rien moi j'ai hâte de démarrer l'année prochaine en me disant tiens j'ai 4 ans pour préparer Tokyo parce que là on a fait quelque chose on a pris le wagon en cours mais c'était vrai pour les autres pays aussi et on s'est appuyé sur des athlètes dont un était un ancien athlète de haut niveau qui était listé chez les valides en équipe de France Calais, Junior Longue Distance etc qui a été accidenté en 2004 et donc à partir de 2013 il est revenu sur le circuit et Yannick Bourceau en ayant fait un passage par l'équipe de France de ski nordique paralympique donc lui c'était on va dire notre champion et un autre athlète il y a Stéphane Vallier qui était venu du paracyclisme qui arrive avec son expertise du cyclisme et c'est ces deux athlètes là qui nous ont permis de tirer un peu l'équipe et du coup de prendre une place Il y a des concurrents dont tu n'as pas parlé je ne sais pas si c'est par omission ou parce que tu as envie d'oublier ce passage là c'est les chinois on a vu sur le tableau des médailles la Chine extrêmement présente est-ce que la Chine s'est tout de suite positionnée aussi en tant que leader dans cette catégorie ? alors c'est une question intéressante parce que moi on m'avait annoncé l'émergence à proximité des jeux attention tu crois que tu as des podiums tu crois que tu as des athlètes mais en 2014-2015 tu vas voir tous les russes et tous les chinois vont arriver et vous allez vous faire prendre une reculée donc de toute façon il n'y a aucun chinois qui était sur le circuit paratriathlon sur toute l'olympiade donc sur le paralympiade donc encore moins à Rio donc il n'y a pas de chinois donc c'est pour ça que j'ai éludé la question des chinois et concernant les russes je dois dire que le retrait des russes n'a rien changé au classement des médailles parce qu'il n'y a aucun russe qui était en capacité selon moi de faire une médaille à Rio donc ça a retiré trois sélectionnés chez les russes qui ont été remplacés par d'autres athlètes de valeur moindre mais honnêtement ça n'a pas eu d'impact et comment tu expliques justement que l'ogre chinois entre guillemets soit absent de cette nouvelle discipline alors je pense qu'ils vont arriver puisqu'ils ont des athlètes présents évidemment sur les trois disciplines qui composent le triathlon mais cela dit le triathlon et donc le paratriathlon c'est des disciplines qui sont assez longues à appréhender qui plus est en paratriathlon a un aspect matériel qui est assez compliqué je pense notamment aux athlètes en fauteuil les athlètes avec des prothèses de course donc on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à parfait sur du triathlon ça demande une expertise des années et je pense qu'à l'heure actuelle ils n'ont pas aussi dans leur staff d'encadrement technique cette expertise en tout cas au niveau de la Chine donc deux mondes encore différents l'olympisme et le paralympisme et pourtant des mondes qui sont de plus en plus proches peut-être est-ce que toi avec le recul tu as trouvé cette expérience vraiment proche de l'univers olympique à proprement parler c'est vrai qu'en discutant avec les athlètes on a réalisé vraiment la position quasi unique du triathlon et donc du paratriathlon au niveau des disciplines olympiques et paralympiques puisqu'il y a une proximité de fait déjà par l'organisation des compétitions internationales je prends l'exemple du calendrier 2017 qui arrive le championnat d'Europe sera junior élite paratriathlon au même endroit au même moment championnat du monde pareil à la grande finale certaines étapes de coupe du monde sont communes entre le paratriathlon et le triathlon donc déjà au niveau de l'organisation ça pose déjà le décor les paratriathlètes sont intégrés au programme des compétitions internationales triathlon donc à partir de là on a nous derrière notre stratégie qui était déjà aussi de mutualiser les moyens d'avoir des entraîneurs qui comme moi ne sont pas issus du handisport mais vraiment de la fédération de triathlon avec des missions auparavant qui étaient sur les valides et on a donc de temps en temps des stages en commun mais sur les déplacements en compétition on a les mêmes kinés le même médecin le même staff technique évidemment avec chacun des missions particulières mais donc on a vraiment cette mutualisation et ces apports les valides avec les paraph ne nous fait aucune différence au niveau de l'accompagnement des sportifs c'est le même accompagnement du moment que les athlètes sont identifiés avec un niveau d'exigence qui est le même on n'est pas dans une démarche par exemple de remplir les quotas on met un niveau d'exigence de perf pareil que chez les valides donc c'est quelque chose qui est vraiment proche merci beaucoup on va t'applaudir bien évidemment comme il se doit Nicolas pour cette expertise et on va enchaîner avec vous du coup Samy vous êtes ancien nageur de très haut niveau vous étiez finaliste à Londres en 2012 et maintenant vous avez un peu changé de casquette vous êtes CTS pour la Fédé en disport et vous êtes notamment chargé du suivi socio-professionnel donc vous vous êtes vraiment au coeur de toutes les thématiques de toutes les évolutions du statut en disport est-ce que voilà vous pouvez tout simplement nous en dire deux mots alors je suis surtout en charge des filières d'accès au niveau puisque du suivi socio-pro mais qui rejoint aussi cette thématique c'est un mouvement qui a beaucoup évolué les Jeux Paralympiques et quand on parle de rêve paralympique c'est aussi une vraie thématique dans le sens où avec l'intégration aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément connaissance du mouvement paralympique et comment rêver des Jeux Paralympiques quand on ne connait pas les Jeux Paralympiques et la médiatisation ou la nouvelle médiatisation va changer les choses et va apporter justement le rêve paralympique dans tous les foyers et dans tous les jeunes qui auront été touchés de près ou de loin par la médiatisation des Jeux et par nos portes drapeaux que sont nos médaillés aujourd'hui donc c'est vrai que ça a énormément évolué moi je vais prendre même mon exemple personnel quand je suis arrivé dans le mouvement paralympique je suis arrivé très tardivement j'étais en intégration on rêvait surtout d'être accepté d'être intégré dans le milieu valide d'être accepté par notre groupe d'entraînement par nos collègues mais pas du tout d'être les meilleurs et pas avec cette ambition forcément d'aller à la quête d'un titre paralympique c'est venu beaucoup plus tard et on a aussi tous les sportifs qui sont accidentés qui donc doivent se réapproprier leur nouveau statut statut de personne en situation de handicap et donc qui se reconstruisent par le biais du rêve paralympique donc c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre dans la table ronde précédente où on nous parlait de rêve olympique et on sentait que c'était ancré depuis des années et des années j'ai bien aimé le témoignage sur Émilie qui était sélectionné à des compétitions mais qui perdait au premier tour sans trop savoir pourquoi je suis là je suis sélectionné ça se passe bien enfin ça se passe bien je suis sélectionné une fois que j'y suis ça se passe moins bien mais quels sont les déterminants pour devenir une athlète de très haut niveau une athlète capable non pas de fantasmer sur les jeux mais vraiment de rêver et de construire ce rêve réellement nous le mouvement paralympique c'est un petit peu pareil on a une facilité si on peut dire ça comme ça parfois aller sur des championnats d'Europe aller sur des premières compétitions internationales mais les jeux c'est complètement différent on l'a vu encore sur cette paralympiade la réalité des mondes la réalité des Europes elle n'est pas transposable il ne faut pas faire de projections déjà parce qu'au niveau des moyens il y a énormément de pays qui ne sortent pas sur les championnats du monde ou sur les championnats d'Europe on a aussi comme le disait Nicolas ce phénomène d'opportunité où un nouvel accidenté peut demain être un médaillé à 18 mois de son accident s'il est bien entouré bien encadré et qu'il avait un vécu d'athlète de haut niveau ou de bon niveau donc voilà c'est toute cette dimension là qu'il a fallu s'approprier qu'il faut accompagner aujourd'hui que la fédération accompagne par le biais des filières d'accès haut niveau on l'a vu on a eu un Théo Curin qui a été un petit peu on va dire la vedette médiatique de ses jeux par son jeune âge typiquement l'avenir c'est vers ça qu'il faut se tourner Damien en parlait c'est les jeunes réussir à faire naître le rêve paralympique très tôt et surtout ce qui l'implique parce que rêver des jeux c'est bien et se donner les moyens d'accéder à ce rêve c'est ça le nouvel enjeu fort pour notre mouvement et notamment quels sont vos leviers pour faire naître un rêve paralympique pour aller chercher ces jeunes pour leur expliquer que c'est possible parce qu'il y en a même sûrement qui n'ont pas entendu parler ou qui ne sont pas au courant il y en a qui n'en ont pas encore entendu parler j'espère que ça a un peu changé après les derniers jeux un de nos leviers c'est d'avoir des structures en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions possibles je vais reprendre l'exemple d'un Théo Curin un Théo Curin on pourrait mettre 50 000 100 000 euros sur un PES sur cet athlète là si on n'a pas la structure dédiée qui lui permet de s'entraîner qui lui permet d'être accompagné dans sa scolarité qui lui permet de vivre sa vie de sportif de haut niveau comme un valide il ne pourra pas performer mais c'est complètement impossible c'est le même pour les déficients visuels dans le pôle d'athlétisme qu'on a aujourd'hui à Lyon la création de structures fédérales fortes avec un encadrement sensibilisé aux spécificités du handicap mais que ce soit aussi bien sur l'aspect technique mais aussi sur l'aspect vie quotidienne parce que ça ne faut pas le négliger quand on parle de jeunes de 14-15 ans l'appareillage l'évolution de l'appareillage avec tous les traumatismes qui peuvent y être associés Vincent Ferring en parlera mieux que moi en tant que kiné qui gère l'équipe d'athlétisme voilà c'est par le biais de structures sécurisantes pour les parents parce que ça c'est aussi important ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'intégration a eu ses qualités et a aussi ses défauts parfois on voit beaucoup de parents aujourd'hui se retourner vers la fédération handisport en disant avec vous on va être accompagné la différence va être prise en charge c'est pas vrai qu'on a un traitement Nicolas disait ils sont traités pareil les valides et les athlètes handisport c'est pas tout à fait vrai c'est juste qu'on prend en charge cette différence pour qu'il y ait une équité entre l'ensemble des sportifs et c'est ça ce vers quoi on doit attendre c'est vraiment créer toute cette filière d'accès au niveau qui va permettre à des jeunes de se projeter non pas uniquement sur les jeux mais sur des compétitions intermédiaires puisque les jeux deviennent de plus en plus inaccessibles et de plus en plus relevés en termes de niveau justement c'est ma question Samy je vais te demander de te mouiller un peu ce qui va pas être très difficile pour un nageur mais est-ce que tu penses quand tu vois le résultat des Chinois qu'on pourrait un jour rivaliser en termes de médailles avec ce pays qui truste absolument tout dans le monde paralympique est-ce qu'on pourrait un jour imaginer on parle de rêve paralympique faire partie de ce podium là et si tu penses que non pourquoi ? alors je pense que non et c'est sûr que non pour une raison toute simple déjà c'est en termes de démographie la Chine a 60 millions de personnes en situation de handicap c'est comme si en France tout le monde était en situation de handicap donc sortir des champions sur 60 millions de personnes c'est forcément plus facile que sur 2 millions 4 avec tout le jeu de l'éligibilité etc et des classifications donc déjà ne serait-ce que pour cette raison là ce n'est pas possible est-ce que pour autant le modèle français ne peut pas évoluer et nous permettre demain de rivaliser avec alors je vais dire l'Angleterre ça serait ça peut paraître compliqué parce qu'ils sont deuxièmes aujourd'hui mais pour le coup la démographie n'est pas une excuse quand on parle de l'Angleterre les finances en sont une à l'inverse c'est-à-dire qu'il faut aussi parler d'une ère de la guerre qui est le budget et encore plus dans le mouvement paralympique non je pense que la France juste une question sur l'Angleterre tu dis la différence c'est l'argent et l'argent en partie loin de moi il vient d'où l'argent anglais la loterie exactement comme à l'époque de l'Espagne avec la ONCE donc il faut plus jouer au loto non il faut déjà que le loto nous reverse une somme alors non non mais blague à part c'est vrai que le mouvement est énormément évolué le système français évolue aussi sans doute avec peut-être parfois avec un peu de retard mais c'est compliqué je trouve toutes ces projections de nombre de classements au niveau des médailles quand on voit aujourd'hui que l'Australie a trouvé une nageuse qui a fait 7 médailles d'or en catégorie S7 c'est-à-dire dans une catégorie il y a une seule nageuse qui fait 7 médailles c'est-à-dire que ça repose sur une personne une politique elle s'évalue par rapport à un niveau médian aussi et je pense qu'en ça le projet Paralympique et moi qui ai travaillé sur l'accompagnement du PES le fait d'avoir autant de finalistes c'est aussi preuve d'un système qui se perfectionne on est capable d'amener un très bon niveau un grand nombre d'athlètes après il faut tomber sur le bon athlète il faut tomber sur la bonne catégorie de handicap aussi on parle beaucoup du présent c'est aussi une performance c'est le jour J mais je doute pas que dans les années à venir on sera en capacité de poursuivre cette remontée qu'on a amorcée puisque même si on a décliné par rapport à 2004 on est remonté par rapport à 2012 merci Samy merci infiniment vous pouvez l'applaudir bien fort Samy El-Guedaï c'est à toi je peux juste reprendre mais vous êtes chez vous faites ce que vous voulez bien évidemment compléter un petit peu ce que dit Samy aussi dans ma vision d'athlète aujourd'hui c'est vrai qu'on peut voir quelles sont les explications dans les différences un petit peu d'approche des différents pays aujourd'hui sur l'accompagnement des sportifs etc c'est vrai qu'on a une spécificité française aussi qui est à prendre en compte avec une fédération Omnisport qui est la fédération Andisport et des fédérations sportives autour et aujourd'hui c'est une vraie question de comment demain on va accompagner les sportifs du haut niveau et je pense qu'il n'y a pas de tout ou rien il n'y a pas de blanc ou noir il y a un nouveau modèle aussi à construire en tout cas une évolution de ce qui existe aujourd'hui et on a d'un côté une fédération Andisport qui est vraiment experte dans le domaine du handicap de toute la connaissance qui a des bases solides sur le terrain qui connaît des athlètes qui connaît les différentes pathologies les façons d'accompagner les sportifs les façons de les comment dire d'évaluer les handicaps etc et de l'autre côté on a des fédérations sportives qui ont souvent beaucoup plus de moyens à mettre sur le sportif et sur le haut niveau mais aujourd'hui on est à mon sens quand même dans quelque chose qui est très séparé il y a très peu de relations entre les fédérations il y a aujourd'hui on a vu le ministère a ouvert des demandes de délégation alors il y a beaucoup de fédérations sportives qui ont demandé la délégation des sports qui les auront peut-être pour beaucoup d'entre elles mais on a l'impression qu'au final c'est soit tu prends tout soit tu prends rien ou soit tu prends simplement le côté brillant de la médaille et pas ce qui y va avec et à mon sens c'est pas du tout une bonne chose pour l'avenir il faudrait trouver un système où au contraire on travaille beaucoup plus avec les fédérations main dans la main quelque chose qu'on puisse construire ensemble avec les expertises comme je dis encore une fois de la fédération du sport et des fédérations sportives de l'autre côté mais voilà c'est aujourd'hui moi je suis pour ceux qui me connaissent depuis longtemps c'est quelque chose c'est un sujet que je porte depuis longtemps et j'ai aussi envie de voir évoluer les choses positivement de ce côté là parce que moi en tant qu'athlète j'en ai souffert j'en souffre encore aujourd'hui de cette différence qui peut être faite entre les fédérations c'est pas uniquement une question de moyens c'est une question d'accompagnement tout simplement donc concrètement Damien toi ta proposition puisque tu as la parole et que tu veux exprimer cette avis là c'est quoi concrètement qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour toi pour avancer encore pour avancer il faut un modèle beaucoup plus inclusif et beaucoup plus collaboratif entre tout ce qui existe aujourd'hui je pourrais prendre l'exemple de la voile la voile on a des moyens qui viennent de la fédération en disport et ça je les remercie parce que la voile c'est un sport qui coûte quand même très cher et ils ont misé sur ce sport là ils ont mis beaucoup de moyens sur nous à côté on a une fédération de voile qui a aussi des moyens qui ont peut-être cru un petit peu moins dans le potentiel de chacun qui nous ont moins accompagné pour différentes raisons on pourrait on pourrait faire analyse de tout ça mais je pense que dans chaque sport on a des cas différents mais il y a un système un nouveau système global à réfléchir pour qu'on puisse avancer beaucoup plus facilement beaucoup plus sereinement avec des moyens qui soient beaucoup plus ciblés vers un objectif commun qui est la détection l'accompagnement et la performance in fine je veux dire on doit tous tendre vers ce modèle là à mon avis donc c'est inutile de se tirer dans les pattes aujourd'hui de tous se mettre autour du table et d'essayer de tous avancer voilà merci Damien merci beaucoup on va laisser la parole à Vincent Fering qui est qui est hésithérapeute à la Fédération Française de Handisport et Vincent on va revenir sur ton rôle et ton expertise puisque c'est forcément un kiné un petit peu différent des autres qui travaille avec les personnes en situation de handicap oui c'est une bonne question en fait on l'a vu au décours des trois premières interventions le rôle du kiné en handisport ou du médecin en handisport c'est double c'est la médecine du sport classique que vous connaissez dans le monde valide avec tous les petits bobos tous les soins et la vie au quotidien c'est exactement la même chose et donc à ça se double tous les temps médicaux qui jalonnent la vie du sportif ou du pré-sportif certaines personnes développent des carrières sans avoir jamais fait de sport de bon niveau ou intensif avant d'autres étaient déjà de très bons sportifs on prend Zanardi qui est médaillé d'or encore une fois pour l'Italie en paracyclisme il était pilote de Formule 1 et c'est l'accident en Formule 1 qui l'a fait changer de sport et donc lui il s'est mis au paracyclisme donc il y a beaucoup d'histoires comme ça qui font que c'est des accidents de vie qui créent soit des reconversions soit des vocations donc à l'intérieur de ça il y a toujours un vécu à une rencontre avec des médecins ou des kinés avant de recommencer une carrière sportive à ce titre là il prolonge l'aventure avec le monde médical par les soins qu'on cherche à être le plus inclusif possible donc ils vont chez l'ostéo comme tout le monde ils vont chez le kiné ils ont un médecin du sport et on traite les problèmes de la même façon mais à ces problèmes là se rajoutent tous les problèmes spécifiques quand on est paraplégique qu'on fait du triathlon quand on est dans l'eau c'est pas la même chose au niveau des risques au niveau de la peau par exemple qui est bien plus fragile donc à toute la fragilité du sportif qu'elle soit psychologique ou physique se rajoute une fragilité qui est liée à l'accident initial ou à la maladie initiale alors justement Vincent la question qu'on se pose forcément c'est toi quel est ton parcours c'est-à-dire comment tu as été formé et comment justement tu es arrivé là comment tu as vécu cette particularité de t'occuper aujourd'hui du très haut niveau mais avec des personnes en situation de handicap moi j'arrive plutôt du champ du handicap j'aurais pu arriver par le champ du sport et puis me spécialiser dans le handisport non c'est plutôt le champ du handicap je travaillais dans un centre pour des personnes en fauteuil et puis une collègue avait besoin d'un coup de main parce qu'elle était la kiné lors des jeux d'Atlanta et donc elle avait eu besoin de quelqu'un pour l'aider sur les stages et puis de fil en aiguille avec Jean Millier qui est présent ici et bien moi j'ai eu l'occasion de participer à Sydney à mes premiers jeux donc j'ai été avec l'athlée pendant les 4 paralympiades les 4 premières paralympiades où j'ai encadré et donc je suivais l'athlée comme n'importe quel kiné de discipline à l'après que j'étais un peu plus spécialisé dans le handicap que certains autres kinés qui étaient plus spécialisés dans le sport d'ailleurs on essaye de mixer pour pouvoir jumeler les compétences et associer les compétences en quoi les jeux justement paralympiques ont évolué puisque tu les as vus depuis Atlanta jusqu'à aujourd'hui depuis Sydney depuis Sydney pardon comment est-ce que ça a évolué quelle est la plus grande différence aujourd'hui pour toi tout ce qu'on a dit la professionnalisation le nombre de pays représenté et représenté avec des ambitions les pays émergents qui ont peut-être plus de facilité en mettant pas mal d'argent à développer plus facilement des médailles dans des niches on appelle ça des niches on a toute cette logique qui est possible il y a toute une complexité qui permet peut-être d'aller imaginer que le développement il est plus protéiforme que dans le milieu valide où les choses sont plus stables on l'a vu sur les évolutions des classements la ranking elle peut bouger encore les gens qui organisent les jeux les pays émergents qui sont les briques par exemple à part les indiens tout le monde a explosé en handisport depuis les dernières paralympiades donc tout ça ça fourmille mais il y a beaucoup de modèles différents si on fait du benchmarking si on va regarder à l'étranger moi j'ai l'occasion de le faire parce que je suis classificateur aussi pour l'IPC et donc je vois un peu la manière dont les pays détectent et puis cherchent à mettre un petit peu le pied à l'étrier aux différents sportifs donc il y a beaucoup beaucoup de choses certains misent que sur un sport certains seulement sur une maladie un type de handicap certains autres sur une personne c'est ce que Samy disait si on trouve une pépite on prend les Suisses 5 médailles ils font 4 médailles avec le même athlète Marcel Hugues qui est un athlète en fauteuil on prend les ukrainiens ils misent sur plutôt les sports affiliaires on va dire ils font 21 médailles je crois d'or en natation par contre on peut aussi dire que des pays qui nous ressemblent on fait beaucoup moins bien que nous on peut citer le Portugal le Japon donc là et pourtant ils ont des politiques inclusives ils ont du budget ils ont des choses qui alors t'as parlé des étrangers et la France alors là-dedans comment nous est-ce que tu nous caractérises avec ton oeil maintenant international c'est quoi la stratégie française en quoi elle est efficace on essaie de faire beaucoup de choses et puis je pense que on ne démérite pas c'est-à-dire que par rapport au niveau d'expertise aux moyens qu'on a je pense qu'on ne démérite pas ce qui nous manque peut-être c'est effectivement d'avoir un ou deux fers de lance qui nous ramènent 3-4 médailles chacun on en a eu on a eu Béatrice S en natation à une époque on a eu Asiel Anouni qui avait fait 4 médailles d'or on a eu un Thierry Sibon à Sydney qui a fait 3 médailles d'or 3 records du monde c'est de plus en plus dur à trouver pourquoi c'est de plus en plus dur à trouver ? parce que le niveau augmente les records du monde explosent et donc c'est beaucoup plus difficile à trouver et après il faudrait avoir une baguette magique aller dans les centres de rééducation et pouvoir dire je prends lui lui et il ne fait plus que du sport et il ne fait rien d'autre sa vie ce n'est pas le plus important ses études ce n'est pas le plus important on peut imaginer que dans certains pays il les fait ils ont une baguette magique c'est ça que tu veux ? non ils ont peut-être la possibilité de mettre des gens dans des camps d'entraînement et ils ont fait des opérations un peu comme ça je pense que tu veux peut-être dire quelque chose non ? non ça vient aussi du fait que pendant longtemps on a eu les championnats du monde les championnats d'Europe et les Jeux comme seule compétition de référence aujourd'hui il faut accepter de prendre le temps un athlète paralympique multimédaillé c'est 8, 10, 12 ans de formation, de préparation et pendant longtemps on n'a pas le principe des catégories d'âge comme il y a dans le milieu valide donc on ne raisonnait que par la performance paralympique donc quand on voyait un jeune à 16 ans, à 17 ans ou même à 15 ans lancer ou courir on comparait avec les Jeux paralympiques et forcément il y avait un gap qui était très important et donc finalement dans l'accompagnement et c'est ce qui a été la différence avec le paratriathlon qui finalement je pense a aussi été sur une discipline avec moins de pratiquants et presque a pu accompagner tous les sportifs qui avaient envie de pratiquer le paratriathlon parce que moins de monde nous aujourd'hui on s'était pendant un temps cantonnés ou limités à aller à la quête à la médaille je veux dire c'était l'objectif du ministère c'est l'objectif aussi qu'on nous fixe tous les 4 ans c'était un véritable enjeu on a pris le tournant il y a 4 ans avec la création des pôles France Jeunes et on le voit en 4 ans d'existence ce qui est rien on a quand même 2 athlètes en athlétisme qui sont sélectionnés pour les Jeux Paralympiques on en a un en natation on en a une en basket féminin donc c'est la preuve que ce modèle là quand on prend le temps de former de façonner on peut avoir malgré tout assez rapidement des résultats alors il y a le assez rapidement mais il y a aussi le fait que tous nos médaillés d'or sont des gens qui sont des gens d'expérience si on prend Damien et c'est pas le seul les autres ont attendu assez longtemps Antonin Keita il a attendu assez longtemps avant d'avoir cette fameuse médaille d'or olympique on a plutôt des profils comme Melina même si certains avaient déjà été médaillés initialement et le sont à nouveau mais c'est plutôt des constructions c'est des sportifs très stables et les sportifs plus jeunes on les voit dans certains pays et dans certains modèles notre modèle en ce moment il me semble qu'ils favorisent un peu plus le fait d'avoir des athlètes cadres qui vont chercher les médailles on peut imaginer Teddy Riner est un peu sur ce modèle là nous on a eu un peu ça Marie-Amélie est un peu sur ce modèle là Damien un peu sur ce modèle là et les autres aussi donc je crois qu'il y a on peut toujours tout comparer mais après on a aussi notre culture on a plein de choses donc faire de la comparaison tout le temps c'est pas simple surtout quand on doit déterminer des orientations mais ce qui a été dit par Damien est excellent c'est la collaboration entre l'expertise et les moyens des valides avec en même temps toute l'expertise du mouvement en disport on va plutôt dire le mouvement paralympique ça sera un peu plus juste et donc je pense que c'est plutôt ça qui fait le résultat et dedans il faut forcément qu'il y ait une analyse qui soit médicale ou paramédicale mais elle n'est pas forcément faite par des médecins c'est pas forcément ce que je veux dire mais il faut qu'il y ait toujours on inclut mais intelligemment c'est un petit peu ce qu'avaient dit Damien et Samy juste avant il ne faut pas faire n'importe comment parce qu'on pourrait penser que c'est simple c'est tout sauf simple merci messieurs pour ce témoignage vous pouvez encore les applaudir bien fort on a eu un super plateau à nouveau et on va laisser la parole au public à vous maintenant si vous souhaitez poser quelques questions n'hésitez pas il nous reste quelques minutes pour tenir le programme qui est chargé vous le voyez donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions à poser j'ai une question déjà aussi en l'espace de 8 ans on est tous d'accord pour le dire la situation du handicap ça a évolu l'handisport il y a plus de professionnalisation plus de médiatisation même le regard des gens a changé ça c'est une des plus grandes évolutions quelle est selon vous la prochaine étape ? oui organiser les jeux ça va être une certaine étape non on a changé d'image c'est à dire que maintenant faire du handisport c'est devenu glamour la marque paralympique la marque paralympique aujourd'hui on a des parents qui n'hésitent pas à confier leurs enfants pour un projet paralympique là où avant enfin il va faire du sport être capable de voir le sport pour une personne en situation de handicap comme quelque chose de positif ça n'existait pas forcément il ne faut pas oublier qu'on parle de personnes en situation de handicap donc souvent le raccourci pour des parents ou pour des enseignants c'était tu as une limite physique et là maintenant on se rend compte et donc le prochain impact c'est justement que fort de cette nouvelle image plus de personnes osent passer le cap de rejoindre nos clubs handisport que le mouvement handisport soit reconnu pour ce qu'il est c'est à dire de la performance et du très haut niveau et pas pour pour une association de rééducation de vivre ensemble et avec le sport comme outil de bien-être social ce n'est pas que ça les énergies vont se libérer on espère est-ce qu'il y a encore quelques questions oui bonjour je voulais la poser avant Damien a quand même abordé le sujet mais je voulais juste reparler effectivement de cette problématique je suis Fanny Delaval et je suis à la fois cadre à la Fédération française des équitations et responsable de l'équitation paralympique par adressage et donc cette fameuse question effectivement de la collaboration de la Fédération homologue et de la Fédération d'e-sport toute cette situation est-ce que sans parler du sujet un peu brûlant de la délégation qui nous anime un petit peu est-ce que dans les derniers temps dans les derniers mois effectivement tu disais Damien la collaboration avec les météorologues etc nous on a eu et je remercie Sophie Dubourg notre DTN qui est là et Quentin Simonnet à ma gauche qui ont préparé aussi dans le cadre des Jeux olympiques le terrain pour les paradresseurs quand on est arrivé beaucoup de choses étaient prêtes pour nous et ça nous a énormément aidé donc un grand merci pour ça est-ce que dans les derniers temps dans les derniers moments il n'y a pas un accélérateur quand même à mettre sur certaines disciplines qui ont besoin pas seulement de l'expertise mais vraiment de moyens très très spécifiques et pour nous aider dans une optimisation de la performance est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à aller chercher vous avez répondu partiellement mais je voulais vraiment réinsister là-dessus parce qu'on se pose la question de comment on peut faire mieux est-ce qu'il n'y a pas quand même une vraie solution par ce biais-là la question est simple oui il y a forcément une meilleure solution que ce qui existe aujourd'hui ça c'est indéniable après c'est pas moi qui m'ai l'inventé moi je vais simplement donner mon et j'ai donné mon ressenti en tant que sportif avec ce que j'ai ressenti de ce qui pouvait à un moment m'aider et ce qui a pu à un moment donné aussi me freiner tout simplement après je pense que oui ça vous coûte se mettre autour d'une table et d'en discuter sereinement il n'y a pas de sujet brûlant autour il n'y a pas de sujet tabou autour de la délégation je pense qu'il faut c'est effectivement brûlant mais il faut simplement en parler pour que les choses elles se passent du mieux possible on a les prochains jeux Tokyo on est bien là pour essayer de les préparer au mieux Tokyo c'est dans 4 ans on n'a pas 3 ans à perdre sur le sujet je pense qu'il faut savoir dès maintenant comment on veut faire comment on veut structurer les choses comment on veut accompagner les athlètes comment on va aller les chercher pour les nouveaux qui vont rejoindre tout le mouvement et l'objectif encore une fois en tout cas pour moi en tant que sportif même si je n'y parlais pas à Tokyo parce qu'il n'y a pas la voile paralympique à Tokyo malheureusement mais c'est bien d'être performant à un moment donné d'avoir le maximum d'athlètes capables de faire des médailles et de rapporter des titres et ça je pense que qu'on soit fédération handisport fédération valide on est tous dans le même bateau à un moment donné s'il y en a un qui rame à contre-courant la barque elle n'avance pas droit est-ce qu'il y a encore quelques questions ou on reste sur cette métaphore nautique alors on se donne rendez-vous à 13h57 précise puisque le début des travaux à 14h voilà à tout à l'heure et on va donc déjeuner juste au-dessus Paris 1900 c'est là où il y avait le petit café tout à l'heure donc on se retrouve de manière informelle pour déjeuner bien sûr et on reprend les travaux à 14h merci et à tout de suite alors on va commencer cette deuxième partie d'atelier deux ateliers ce matin deux à nouveau cet après-midi et puis comme on le sait qu'il est 14h presque 15 et que c'est normalement pour certains d'entre vous l'heure de la sieste on a eu du très très lourd cet après-midi avec un très beau plateau on va parler sport co désormais on va faire le bilan olympique avec les sports collectifs vous allez voir donc et vous le voyez des invités prestigieux qu'on va tout de suite Cécilia appeler à nous rejoindre alors j'ai la chance de pouvoir appeler monsieur Didier Dinar le coach de l'équipe vous pouvez nous rejoindre tout de suite dès que je vous ai appelé l'équipe de hand masculine Eric Barada le coach adjoint de l'équipe féminine de hand Laurent Thilly le coach du volleyball et Julien Issouli le directeur du water polo merci messieurs et on excuse Vincent Collet et Valérie Garnier qui étaient en compétition qui sont en compétition match Euroleague pour être très précis alors Didier on va commencer avec vous et si vous avez vu derrière votre nom il y a marqué l'équipe à battre même l'équipe à abattre presque j'aurais envie de mettre vous avez repris le flambeau de l'équipe de France vous avez déjà tout gagné en tant qu'athlète maintenant vous êtes à la tête de cette équipe de hand vous avez un statut de favori des fois difficile à gérer on a souvent plus à perdre qu'à gagner comment est-ce que voilà comment est-ce que vous avez repris les rênes de cette équipe de France déjà bonjour reprendre les rênes en fait on est dans la on est dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait depuis trois ans donc Claude avait pour but surtout de laisser progressivement et il a surtout pour habitude de laisser l'autonomie donc l'autonomie c'est fait et à partir de là on avance et donc excusez moi je suis un peu je tousse un peu donc du coup ce qui explique aussi qu'aujourd'hui j'ai pu aussi avec le soutien de la direction choisir aussi un adjoint et qui a été appuyé par ça dans ce sens là avec Guillaume Gilles qui est aussi un ancien joueur de l'équipe de France on se rend compte quand même que par le passé Claude a pu avoir certains comment dire tu as le droit des jokers Didier si jamais tu as besoin de jokers non il n'y a pas de soucis non il n'y a pas de soucis Claude a eu quelques petits on va dire rebondissements avec les entraîneurs de première division qui estimaient peut-être qu'à un moment donné c'est eux qui devaient avoir une place légitime au sein de l'équipe de France ce qui ne valide pas forcément ma position mais ce qui veut dire que pour gagner dans le temps notamment le fait qu'on ait des compétitions très courtes à 15 jours donc ça ne se joue rien du tout nous on connaît déjà le fonctionnement donc on sait l'état de stress des joueurs on sait les besoins et donc à partir de ça on peut être prêt plus tôt et être dans les conditions optimales justement pour essayer d'arriver au résultat donc voilà c'est cette façon qu'on a à nous de gérer les choses avec une simplicité forcément on va dire peut-être à toute épreuve parce que c'est une équipe qui arrive quand même à gagner le lendemain justement après la victoire elle se dit on se projette déjà sur un championnat d'Europe si on vient de gagner un mondial parce qu'on sait qu'après le moment de fête le moment festif justement c'est la remise en question permanente puisque chaque année tous les deux ans il y a un mondial tous les deux ans il y a un euro ce qui veut dire que tu gagnes le championnat d'Europe tu penses déjà au mondial et l'année olympique qui est très difficile c'est que tu joues au mois de janvier un championnat d'Europe l'été tu as les JO et comme dans le cas de figure actuelle on a déjà un championnat du monde au mois de janvier ce qui veut dire que tu as trois compétitions en une saison donc en un an ce qui veut dire que ça fait une fois qu'une saison complète correspond en gros avec le championnat à 75 matchs ça fait beaucoup en une saison Didier comment tu expliques une telle longévité pour cette équipe de France ça fait des années que vous êtes incontournable finaliste à nouveau comment est-ce que tu expliques justement cette capacité que vous avez eu en permanence à vous régénérer à avoir des nouveaux qui sont venus parfois bousculer les anciens et surtout ramener de l'or quasiment à chaque fois au moins encore une fois une finale c'est vrai qu'avant d'avoir de l'or on a traversé quand même un long désert parce que si je prends mon cas de figure ce qui a été le cas de Jérôme Fernandez la génération Gilles Narcisse c'est au meilleur le meilleur on a l'impression que c'est un jeune il a quand même 40 ans je le dis au passage mais il joue comme un jeune encore il joue comme un jeune et on a cette génération a commencé en 96 et il faut savoir que de 96 à 2001 date à laquelle on a gagné notre première médaille il y a eu presque 5 ans et donc ce qui veut dire que l'équipe qui dominait à l'époque c'était les Russes et les Suédois et ces équipes là on perdait toujours 10 12 buts et donc je pense qu'on s'est forgé progressivement et en fait ce passage où on a énormément souffert on a surtout voulu être dans une transmission avec les jeunes après puisqu'on gagne en 2001 il y a Claude qui arrive entre 2001 et 2006 c'est à dire que là où on a commencé l'épopée des Bleus il y a encore eu 5 années où c'était un peu bizarre donc après il y a la maturité des joueurs qui sont partis à l'étranger on fait aussi qu'on a pu ce melting pot en fait fait qu'à un moment donné on a pu assembler associer toutes les compétences justement pour construire quelque chose de nouveau donc on a pu associer une stratégie globale au niveau défensif par exemple en ce qui me concerne parce que j'ai pu avoir un entraîneur qui m'a appris à analyser mon activité donc ton activité ça veut dire pourquoi tu fais les choses alors que j'étais dinard j'étais costaud je mettais des coups personne passait mais une chose c'est mettre des coups savoir pourquoi savoir pourquoi tu le fais et donc c'est l'addition en fait c'était diviser le terrain cet entraîneur m'avait appris un truc tout bête c'est diviser le terrain en six zones donc chacun si efficace dans sa zone va faire que l'addition individuelle fera la performance collective et donc parce que je savais que j'avais quelque chose et qu'il y avait forcément c'était un jeu d'échec rejeter la faute à l'autre rejeter la faute à l'autre jusqu'à ce qu'on puisse identifier qui a fait la faute donc forcément c'était plus facile d'analyser puisque tout le monde était responsable d'un secteur il n'y a plus le donc comme ce côté pragmatique fait qu'à un moment donné il n'y a plus même chez les jeunes qu'on fait des séances en fait quand je fais des séances il n'y a plus de oui mais monsieur ça c'est fini c'est oui je t'avais dit tu fais ça c'est ce que beaucoup d'entraîneurs aimeraient mettre en place Didier le oui mais n'existe plus mais justement dans la continuité comment est-ce que vous avez vécu ce statut aujourd'hui d'équipe à battre comment est-ce que vous êtes arrivé à Rio est-ce que c'était une plus-value d'être l'équipe de star entre guillemets que vous étiez c'est-à-dire des handballeurs exceptionnels est-ce que c'est une plus-value ou est-ce qu'au contraire c'est une difficulté c'est on va dire une plus-value parce qu'il y a quand même le respect l'équipe de France est toujours respectée et crainte par ses adversaires mais on a eu un euro assez difficile avec pas mal de blessés donc c'était encore une remise en question et quand tu gagnes deux fois on va te dire pourquoi tu gagnes pas trois donc tu as gagné Pékin tu gagnes Londres donc c'est logique tu vas gagner forcément Rio ce qui n'était pas forcément évident et on a énormément souffert je pense aux championnats d'Europe puisque l'équipe de France ça faisait un moment qu'on n'avait pas terminé 5ème même si on avait des aléas il y avait 6 blessés mais il y a eu quand même cette motivation cette remise en question la préparation olympique est très difficile on commence du 23 juin on finit en gros au 23 août il y a énormément de sacrifices on le vit bien oui forcément mais au quotidien ce n'est pas forcément évident parce que je pense que ce qui fait qu'à un moment donné un joueur de haut niveau arrête sa carrière c'est qu'il se dit je ne peux plus me remettre en question parce que les jeunes arrivent plus vite et on se rend compte la force qu'on a pu avoir ces derniers temps c'est renouveler l'effectif et continuer à être sur les plus hautes marches et ce qu'on essaie de faire encore aujourd'hui on voit des jeunes un jeune comme Ludovic Fabregas qui a fait une super demi-finale aux Jeux Olympiques et sachant que ça a été préparé en amont puisqu'il a été intégré aux championnats d'Europe justement pour qu'il puisse avoir un capital confiance pour être bon aux Jeux Olympiques donc c'est toute cette transmission qu'on essaie d'avoir en permanence pour être le plus performant et dans la durée et c'est vrai que votre volonté votre ambition démesurée votre envie d'accumuler d'accumuler des titres elle est reconnue par tous mais au-delà de ça vous allez pouvoir me contredire ou pas il y a aussi une vraie volonté de transmettre une vraie volonté d'écrire une histoire d'écrire un parcours de comprendre pourquoi on est là en fait vous ne pensez pas simplement à l'accumulation mais vous pensez aussi au parcours tout simplement on pense au parcours on pense à beaucoup de choses nous de par notre passé on avait toujours ce rôle cette envie de transmettre je reprendrai un exemple avec les des anciens ce que j'ai fait avec Cédric Sorindo Cédric Sorindo le fait avec Ludovic Fabregas donc que Nicolas Karabatic demande toujours à ce que par exemple quand il y a un jeune demi-centre qui arrive il faut qu'il rentre le plus tôt possible qu'on puisse le driver justement pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement de l'équipe de France et ça c'est pareil à chaque poste il y a vraiment une volonté justement d'optimiser le temps avec un pragmatisme justement pour être le plus performant et le plus tôt alors qu'on a pu voir les anciennes générations il y avait un respect des anciens on n'osait pas franchir le cap puisqu'on se disait c'est un ancien je ne peux pas lui marcher dessus parce qu'il y avait une espèce de on va dire de concurrence malsaine et en fait la concurrence on va dire elle est devenue saine parce que justement on a bien compris que pour être le plus performant possible il faut additionner s'associer pour performer c'est même les anciens qui disent bouscule moi en fait l'ancien dit bouscule moi et pourquoi tu ne me bouscules pas parce qu'on a besoin de toi si tu es là c'est que tu es en équipe de France tu dois m'aider le plus tôt possible et non pas me piquer ma place parce qu'on s'en fout de la place la seule chose qui prime c'est le résultat Didier c'est vrai on a vu ce matin on a fait un bilan un petit peu de l'ensemble des médailles il y avait beaucoup de médailles d'argent vous en faites partie on rêvait d'or avec vous qu'est-ce qu'il a manqué avec le recul qu'est-ce qu'il vous a manqué pour aller chercher les quelques buts qui vous a manqué en finale et je te rappelle Didier que tu as toujours trois jokers non il n'y a pas de jokers je pense qu'il faut être sincère si on prend les Jeux Olympiques ce qui a manqué on va dire ça a manqué de fraîcheur justement quand on parle des jeunes il y a des jeunes qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'eux sachant qu'ils avaient fait une très très bonne préparation ce qui fait qu'on a été obligé de tirer sur Karabatic et Narcisse pendant quasiment tous les Jeux Olympiques parce qu'il n'y avait pas forcément du répondant Lucas Ballot a été diminué très tôt dans la compétition ce qui veut dire qu'on peut mettre le doigt sur trois facteurs qui fait qu'on a manqué de fraîcheur sur la finale parce que Nico à la fin il est lessivé il te regarde avec un regard livide et on voit qu'il n'arrive plus à réagir mais donc ça c'est le côté l'aspect on va dire l'aspect on va dire négatif donc c'est la défaite mais moi je tirais plus cette médaille d'argent comme un aspect positif pourquoi ? parce que pour arriver en finale il faut déjà gagner sa demi-finale et pour la perdre il faut y arriver ce qui veut dire qu'on a fait une très belle demi-finale on a pu dégager énormément de choses sur cette demi-finale avec pas mal de prises de risques aussi donc on a pu concrétiser et c'est quand même dommage à un moment donné d'entendre par exemple des discours après la déception la défaite des Jeux Olympiques je pense que si on te dit avant le début de préparation tu vas jouer une finale des Jeux Olympiques je pense qu'il n'y a plus d'un qui signe avant d'y aller donc c'est plus ce côté-là qu'il faut regarder c'est trop tard c'est trop tard c'est pour 24 ans d'accord donc on voit ce qu'on voit même les réactions c'est vrai que c'est un rêve par exemple chez nous l'Espagne qui est toujours dans les demi-finales ne s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques donc c'est dire que c'est difficile d'aller aux Jeux Olympiques donc déjà il faut quand même se féliciter et il y a même des joueurs qui étaient déçus d'une certaine réaction en interne on va dire peut-être même en interne parce qu'il disait pourquoi on peut être fâché après avoir une médaille d'argent olympique on peut être déçu à l'issue du match mais dire qu'on a fait une mauvaise Olympiade sous prétexte qu'on ait médaille d'argent je pense que c'est manquer de respect quand même au sacrifice que fait tout le monde que font tout le monde mais est-ce que c'est pas justement là l'équipe à battre c'est-à-dire est-ce que vous avez pas mis tellement la barre haute sur les dernières années que tout le monde vous attend en or est-ce que c'est pas ça finalement le statut difficile pour vous d'avoir vous êtes à chaque fois tout le monde attend l'or est-ce que c'est pas ça ce statut qui est difficile à porter c'est l'équipe à battre on a le mondial qui va se jouer au mois de janvier les sondages 76,7% la France sera en finale j'ai mes amis qui me disent c'est quand la finale je dois acheter mes places les sondages sont pas toujours ça si on parle au niveau politique en ce moment il faut faire attention aux sondages mais c'est vrai qu'il faut faire c'est vrai que l'équipe de France c'est l'équipe à battre et qui a un devoir de résultat en permanence et comment vous gérez ce statut parce que quand vous commencez un match vous avez quasiment plus à perdre qu'à gagner quand on voit les non spécialistes ils disent bon bah ils vont gagner c'est quasi normal mais je pense quand même que l'équipe de France est forgée dans le temps avec un caractère donc la première chose qu'ils se disent c'est qu'on va essayer de leur marcher dessus et après on verra s'ils nous gagnent donc cette remise en question fait qu'en permanence ils disent c'est inadmissible de perdre contre eux mais c'est un discours modeste humble en interne où on a cette espèce de pression de ce devoir de réussite qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire une contre-performance et cette gestion en interne elle est très limpide mais comment vous vous blindez par rapport à ces agressions externes les gens vous disent bah t'as pas gagné c'est quand même des fois étonnant leur réaction quand ils ne connaissent pas le haut niveau quasiment on a pu voir dernièrement on a joué contre les Belges on gagne d'un but mais ça c'est l'amélioration des règles avec le 7 contre 6 quand on sort le gardien donc on dit que c'est l'arme des faibles ce qui veut dire que tous les faibles vont utiliser cette arme contre l'équipe de France et le faible il arrive quand même à perdre son match d'un but donc ce qui veut dire que toi tu dois encore t'adapter préparer faire ta préparation d'un mondial au championnat d'Europe parce que tu sais qu'on va t'attaquer comme ça trouver la nouvelle formule sachant que personne l'a trouvé donc c'est vous dire s'il y a du travail quand même merci beaucoup je crois qu'on peut vraiment l'applaudir merci Didier et tu restes bien sûr avec nous parce que je suis sûr qu'il y aura plein de questions après à te poser directement on va rester bien sûr dans le hand on va rester avec Eric Barada puisqu'on va rester comme je viens de le dire dans le handball mais cette fois-ci féminin ça a été une sacrée aventure médaille d'argent mais là un scénario un petit peu différent puisque au contraire de l'équipe masculine qui était bien ancrée l'équipe féminine ça a été une vraie aventure pour aller jusque là oui je vais commencer d'abord par excuser mon frère d'armes Olivier Combolle qui devrait être assis à ma place puisque le head coach c'est lui oui j'ai vu que vous aviez intitulé de l'attention à la perf de l'attention l'équipe de France en a vécu mais en dehors de la présence de ses coachs puisque avec Olivier on avait eu l'occasion de faire lui 4 Jeux Olympiques avant et moi 3 avec lui et surtout ce qui est important à retenir de cette affaire là c'est que 5 des joueuses qui ont glané la médaille d'argent à Rio avaient fait aussi Pékin et Londres à l'issue des Jeux de Londres où on était passé comme à Pékin tout près d'une médaille mais tout près c'est pas la médaille et tous ceux qui ont fait les Jeux Olympiques ils savent bien que quand on remonte dans l'avion c'est pas la même chose avec ou sans la médaille la fédération a légitimement peut-être pensé qu'il fallait insuffler un sang neuf donc elle a mis un nouveau staff en place ce qui fait que la préparation des Jeux Olympiques elle appartient pas à Crombol c'est Barada elle appartient à un autre staff et il s'est trouvé qu'au mois de janvier les joueuses en conflit avec ce staff là ont renversé la table on expliquait à la fédération qu'elle savait qu'elle ferait pas une médaille dans ces conditions là et la fédération a rappelé les papiers du moupet chaud et donc on s'est retrouvé nous avec une situation de pas avoir travaillé avec l'équipe sur l'Olympiade équipe qui n'avait pas fait de résultat dans l'Olympiade précédente on avait été deux fois vice-champion du monde donc avec de bonnes chances de médaille on avait pas fait la médaille là on avait pas eu de résultat on avait pas travaillé avec l'équipe on avait six mois il fallait se qualifier pour les Jeux au moment Eric où tu as cette information c'est quoi le sentiment de l'entraîneur c'est qu'est-ce que je vais faire dans cette galère ou c'est je suis sûr qu'on va ramener une médaille ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre parce que les circonstances les circonstances ont fait que en interne il y avait pas il y avait une forme de logique puisque Olivier et moi on était encore là dans la direction technique nationale avec des missions différentes mais on était là que le DTN et le président et les joueuses certainement estimaient qu'il fallait pour mener cette mission de six mois des gens qui avaient la connaissance de la machine olympique de la qualification et des jeux et ça c'était notre cas donc on est revenu là c'est surtout ce qui est intéressant je pense c'est la démarche on est revenu comme des gens qui étaient déjà morts quand on vous avait vincé vous avez plus grand chose on vous avait vincé parce que vous n'avez pas fait de médaille olympique donc vous arrivez là relativement détendu que vous voyez les joueuses avec la banane qui sont contentes de vous accueillir et que vous mettez autour de la table avec elles et que vous leur dites bon et maintenant on fait quoi donc en fait on a fait une préparation pour les jeux de Londres et on a obtenu le résultat Rio et quels ont été vos premiers mots aux joueuses qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble je veux dire ce sont les retrouvailles de gens qui se connaissent parfaitement je veux dire parce que les joueuses le groupe n'avait pas évolué c'était le groupe qu'on avait laissé en place il avait mûri forcément les choses n'existant qu'en relief par contraste elles voyaient certainement ce qu'elles ne voulaient plus faire avec nous qu'elles avaient pu faire auparavant mais aussi ce qu'elles avaient trouvé de très intéressant dans notre démarche et qui leur avaient peut-être manqué ce qui est surtout à mettre en avant c'est qu'on a été dans une démarche totalement collaborative c'est pas du tout le mode de coaching et de management qui a été utilisé jusqu'à Londres avec des résultats pas de résultats olympiques mais des résultats qui a été utilisé sur cette période commando de 6 mois là on a été vraiment qu'est-ce que vous voulez faire elles étaient totalement responsabilisées il n'y avait pas chacun assumait sa responsabilité mais absolument pas dans une relation hiérarchique je veux dire bon ceux qui connaissent les jeux olympiques savent comment fonctionne un village je veux dire ça rentrait ça sortait dans les apparts avec des joueuses qui venaient en permanence chercher les informations qui voulaient travailler qui étaient extrêmement participatifs à la limite c'était je veux dire le staff et les joueuses ne faisaient qu'un en termes de recherche de la performance cette équipe de France de handball féminine ça fait des années qu'on dit qu'elle est très talentueuse malheureusement il y a eu peu de résultats là avec Brio vous avez réussi à avoir une médaille d'argent aux jeux olympiques de Rio peut-être aussi parce qu'il y avait une sensation peut-être de vexation vous étiez un petit peu piqué au vif comment est-ce que maintenant vous allez pouvoir apporter de la stabilité construire sur l'avenir avec cette même équipe qui est depuis le début talentueuse déjà il faudrait partager le constat au départ c'est que moi je pense que l'équipe de France elle a obtenu des résultats sur les dix dernières années en étant au-dessus de son potentiel voilà mais il n'empêche qu'on aurait très bien pu et qu'on aurait dû faire une médaille au moins à Londres en termes de qualité de jeu on était vraiment dans les clous on ne l'a pas fait parce qu'on a manqué de compétences on a clairement manqué de compétences dans le moment ultime mais aujourd'hui je pense que l'équipe est d'un niveau technique supérieur à ce qu'elle n'a jamais été parce qu'il y a eu l'avènement de quelques joueuses et une maturité il y a cinq joueuses dont je vous parlais avant qui ont fait déjà trois fois les Jeux Olympiques donc vous voyez ce que ça peut représenter en termes d'expérience cumulée qui sont véritablement les cadres de ces joueuses là mais aujourd'hui il y a une émergence de joueuses de très grande qualité qui osent beaucoup qui ne sont pas du tout dans ce que Didier a évoqué c'est à dire le respect de l'ancien elles sont vraiment dans cette volonté là et puis surtout maintenant elles ont fait un résultat elles se sont émancipées parce qu'il faut aussi vivre dans une fédération où on vous compare en permanence à une équipe masculine qui domine le monde je veux dire vous faites quatrième mondial ce qui en soi n'est pas une mauvaise performance parce que le handball français est féminin ceux qui ont un peu de mémoire il faut qu'ils se souviennent où il était avant Krumbold je veux dire à la quinzième place mondiale et puis quand vous êtes à l'ombre des monstres sacrés que sont Karabatic Omeyer et Consort qui eux gagnent à chaque fois vous avez forcément l'impression que vous n'êtes pas bon mais la réalité des choses elle est peut-être un petit peu différente donc comment elles vont se stabiliser ? moi je pense qu'elles vont se stabiliser mais à condition de gérer la rançon du succès Eric c'est la question que je voulais te poser par rapport à Didier ce qu'il a dit tout à l'heure tu dis que l'équipe de France masculine est forcément une très grande équipe est-ce qu'il y a des passerelles entre vos deux univers ? Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que font les hommes ? Est-ce qu'il y a des objectifs que vous avez vus ? Est-ce que ça vous a donné des idées ? Ou est-ce qu'au contraire c'est deux univers complètement compartimentés ? C'est plutôt des univers compartimentés Didier était plutôt il y a les Jeux Olympiques où on vit ensemble et c'est le seul moment où les deux équipes vivent ensemble les Jeux Olympiques d'abord parce que les compétitions ne se déroulent pas au même moment bon il pourrait y avoir les Jeux Méditerranéens aussi où on y est en même temps mais souvent c'est des équipes à prime que le handball envoie là-bas et sinon on n'est jamais dans les mêmes périodes internationales donc c'est très difficile de regrouper les équipes Mais sur les phases de jeu en tant qu'entraîneur est-ce qu'il y a par exemple des énergies chez les garçons que vous avez dit tiens ça serait bien de faire la même chose chez nous est-ce que c'est une source d'inspiration ou pas du tout en fait ? Et inversement les garçons peuvent s'inspirer les filles aussi Enfin dans un autre contexte on peut toujours l'espérer Très sincèrement on regarde tout ce qui est bon à prendre évidemment dans la perf que ça soit chez les garçons que ça soit chez les filles chez les meilleurs mais le handball féminin n'est pas le handball masculin je veux dire c'est pas une reproduction en moins fort moins vite c'est autre chose le handball féminin donc si on doit s'inspirer de quelque chose c'est plus des meilleurs et puis surtout il faut créer son propre modèle avec les qualités qui sont les nôtres Merci beaucoup Merci infiniment On va continuer avec vous Laurent Thilly vous êtes l'entraîneur de l'équipe masculine de volleyball cette équipe je pense que tout le monde la connait vous êtes à la tête de cette équipe une équipe talentueuse une équipe même un peu folle et au sein de cette équipe on a comme la sensation que vous êtes celui qui est équilibré qui est plutôt stable et qui apporte ça en tout cas le plus stable dans cette équipe comment est-ce que vous avez une équipe d'énergumène c'est pas du tout le côté péjoratif mais vous avez une équipe de joueurs originaux oui oui il faut savoir utiliser les points forts qu'on peut avoir on parle beaucoup de respect mais il faut aussi avoir un peu de l'irrespect sur le terrain si on veut faire des résultats et il faut gérer il faut gérer ça nous le problème des médailles aux Jeux Olympiques c'est déjà se qualifier pour les Jeux Olympiques depuis que le volet est aux Jeux Olympiques depuis 64 on n'est allé que 4 fois donc c'est très compliqué pour nous d'y aller et nous le projet Rio c'est quelque chose qu'on a construit depuis 4 ans en fait quand j'ai repris l'équipe de France comme on s'est aperçu parce qu'on était toujours frustrés de ne pas aller aux Jeux mais j'avais l'impression qu'on n'y pensait que la dernière année et pour y aller c'est tellement compliqué pour nous qu'il faut penser au moins 4 ans avant et s'inscrire dans cette ambition dans le travail dans l'envie de réussir et quand on part de zéro parce qu'on était 21ème mondial en 2012 ça paraît loin et du coup on est parti sur un programme de 120 à 130 jours de stage par an ça fait plus de 4 mois 4 mois de stage par an à gérer des énergumènes à trouver un style à trouver un style qui est propre puisqu'on n'a pas les gabarits des russes des brésiliens parce que maintenant le volet c'est 2-5 2-10 etc on a réussi à développer une technique une hargne une envie de jouer qui fait qu'on a gravi les échelons et qu'on avait mis des objectifs en disant il faut faire des podiums dans les années qui précèdent pour avoir une chance de faire un tournoi de qualification pour peut-être aller à Rio mais on s'était mis vraiment en tête on va à Rio on va aller à Rio on va faire un podium à Rio et puisque mon sujet c'est le parcours de qualification au parcours de combattant en 2014 ils nous ont changé la fédération internationale a changé les règles de qualification pour les Jeux Olympiques normalement le champion d'Europe est qualifié pour les Jeux Olympiques là on est champion d'Europe merde non cette année le champion d'Europe n'y aura pas aux Jeux Olympiques quand on finit premier des Jeux championnats d'Europe on est normalement qualifié pour ce qu'on appelle la coupe du monde la World Cup au Japon qui est une compétition où il y a 12 équipes internationales 12 équipes où les 3 premières de ces compétitions sont qualifiées pour les Jeux Olympiques et là non on va changer on ne va pas prendre les premiers des Jeux championnats d'Europe on va prendre les meilleurs classés européens on n'est que 7ème ah oui 7ème c'est pas suffisant donc on ira avec les premiers donc Russie Italie du coup en finissant champion d'Europe on a quand même le droit de participer à un tournoi européen de qualification en janvier avec des joueurs qui ont enchaîné les championnats d'Europe leurs clubs tous dans les meilleurs clubs européens on fait un stage entre Noël et Nouvel An on joue 5 matchs face aux champions olympiques la Russie face aux champions du monde la Pologne face aux 3ème des championnats d'Europe la Bulgarie la Serbie etc et j'en passe on se remet à jouer la finale contre les Russes on perd la finale donc on n'est pas qualifié pour les Jeux mais on est qualifié pour un 3ème tournoi de qualification qui a lieu à Tokyo au mois de mai mai-juin ok on enchaîne les joueurs première chose les dirigeants étrangers viennent chercher les joueurs le soir de la finale perdue contre les Russes parce qu'ils jouaient le mardi ou mercredi en championnat parce que nous on n'a pas de notion de repos sur ce on apprend un mois après qu'il y a un joueur russe contre les positifs autour de TQ on se dit bon on va peut-être passer non 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 ça compte pas les Russes ils ont le droit bon on continue on arrive à Tokyo 7 jours 7 matchs un stress incroyable un stress incroyable mon meilleur joueur vidé mais vidé totalement on arrive à se qualifier et on se qualifie pour les Jeux Olympiques donc on est à Tokyo début juin une semaine après on enchaîne la coupe du monde la World League on enchaîne donc on fait Tokyo Paris non c'était 15 jours après on enchaîne sur Sydney 3 matchs en 3 jours puis après Pologne 3 matchs en 3 jours puis après on fait la World League et on se qualifie pour la phase finale de la World League ça c'était 10 jours avant les Jeux Olympiques et on arrive aux Jeux Olympiques et on tombe dans la poule déjà on était content mais les joueurs très concentrés vraiment dans l'objectif et on joue la poule on perd l'Italie 3-0 qui finissent deuxième des Jeux Olympiques on gagne le Mexique on explose le Canada on perd contre les Etats-Unis 3-1 qui finissent troisième des Jeux Olympiques et on perd contre le Brésil qui était notre dernier match couperé notre dernière chance on perd 3-1 et ils finissent champion olympique voilà donc gros sur la patate mais parcours du combattant oui grande expérience envie de de remettre le couvert pour Tokyo on ne sait toujours pas comment seront les qualifications vous savez peut-être mais nous en tout cas nous dans notre sport on ne sait toujours pas et j'espère que on est finalement premier européen au ranking parce que oui on gagne la World League on nous enlève on gagne on gagne une compétition quand même on fait on fait Roland-Garros on passe par les barrages on gagne Roland-Garros et au lieu de prendre le nombre de points ATP on dit ah ben non on vous enlève on vous en donne que la moitié parce que vous venez des barrages voilà dans quel parcours on a eu et qu'on va avoir voilà Laurent avec toute cette expérience et puis ce parcours incroyable vraiment un parcours du combattant si on avait une petite baguette magique si on pouvait revenir en arrière est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta planification est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement pour arriver au jeu peut-être différemment je me ferais élire président de la fédération internationale pour changer ses règles de merde ça c'est sûr vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la ligue mondiale la ligue mondiale c'est très difficile de faire l'impasse la fédération s'était retirée pendant 3-4 années parce que ça coûte cher et c'est là où les résultats ont complètement dégringolé j'ai mon voisin à côté qui est très content d'avoir fait la world league du water polo c'est une compétition si on sort de la compétition on est out des meilleurs matchs qu'on puisse faire et non surtout pas le seul problème c'est effectivement le calendrier mais le calendrier je ne suis absolument pas maître du calendrier le problème c'est que cette world league a été assez finie 3 semaines 15 jours avant les jeux olympiques et ça on ne peut pas le calculer par contre faire une compétition pour la perdre c'est hors de question la phase finale de la world league on s'est retrouvé en phase finale avec l'Italie avec le Brésil avec les Etats-Unis la France la Pologne et la Serbie ça veut dire que sur la finale de la world league il y avait 3 des meilleures équipes aux jeux olympiques donc je pense qu'on a bien fait de la jouer à fond par contre c'est vrai qu'on était fatigués je crois que la première défaite contre l'Italie où on les avait battus en plus il y a beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie ils ont pris ça un peu trop à coeur et un peu trop de stress mais on perd et cette défaite nous enlève les 10% de confiance qui nous aurait peut-être fait gagner un 7 de plus ou un match de plus contre les Etats-Unis ou contre le Brésil mais après pour finir là-dessus on est quand même une équipe où les joueurs découvraient les jeux olympiques les jeux olympiques ils les connaissaient par leur père et on n'a pas d'histoire et c'est là où c'est important de comprendre qu'une équipe elle a beau avoir tout le talent une équipe elle a besoin des structures elle a besoin d'une habitude elle a besoin d'une fédération forte derrière si on parle d'équipe de France pour les clubs c'est exactement pareil n'importe quel club qui réussit en coupe d'Europe c'est des clubs qui ont l'habitude de jouer en coupe d'Europe et donc on s'aperçoit que la structure va avec l'équipe et l'équipe va avec la structure et ça c'est important pour mon objectif moi c'est de rester dans les 3 meilleures équipes du monde et avec le temps on ira performer deux fois aux Jeux Olympiques et ils prennent la médaille au bout de la troisième fois voilà alors des fois il y a des coups il y a des résultats spontanés je me souviens effectivement des Barjois à Barcelone bim ça arrive comme ça et ça arrive comme ça mais nous on veut construire et nous dans le volet on est un sport hautement concurrentiel le champion olympique c'est le Brésil mais ça peut être la Russie ça peut être les Etats-Unis ça peut aller en Chine ou au Japon donc c'est sur tous les continents en Europe c'est encore plus vrai je ne suis même pas sûr qu'on se qualifie pour Tokyo parce que tout le monde se bat etc mais par contre on a vraiment une ambition forte de rester dans le très haut niveau c'est-à-dire dans les 3 premiers vous avez un esprit créateur au sein de votre équipe il y a des artistes il y a de nombreux artistes vous avez un esprit très bagarreur aussi quel est l'ingrédient selon vous qui pourrait être ajouté en vue de Tokyo 2020 ? tout à fait alors je vais être très franc avec vous et c'est ce que je leur ai dit c'est le seul débriefing que j'ai fait avec les joueurs et qui étaient à chaud et qui je veux que ça rentre dans leur tête parce que je suis très partisan d'une motivation intrinsèque et non pas extrinsèque je pense qu'il nous a manqué la marge ce que j'ai appelé la marge c'est justement dans une équipe très créatrice très euphorique très impulsive un peu de rigueur et ça c'est la rigueur ça se travaille il ne faut pas que la rigueur tue la créativité et l'esprit mais on a besoin de rigueur on a besoin de plus de joueurs on a besoin que les joueurs du banc puissent apporter quelque chose donc on a besoin de rigueur de détection et d'ambition Laurent qu'est-ce que c'est la rigueur la rigueur tout simplement rigueur on est une équipe qui joue qui joue sur nos points forts on joue sur nos points forts c'est-à-dire c'est la défense c'est la réception c'est l'attaque la créativité de l'attaque tout le monde a vu ce fameux hélicoptère d'Ngapet mais ça marche une fois pas tout le temps mais c'est notre créativité c'est ça c'est le courage en défense vraiment vraiment la rigueur c'est le contraire c'est la précision au bloc l'agressivité au bloc c'est faire des choses simples comme avoir toujours peut-être le même service pour avoir le même automatisme voilà automatisme pas être que dans la folie on a besoin de cette rigueur là et on l'a vu les équipes qui nous ont battu ont beaucoup de rigueur elles n'ont que de la rigueur donc nous il faut qu'on vienne avec nos forces qui sont donc notre notre jeu champagne comme on va dire mais qu'on mette de la rigueur sur certains points clés du jeu pour avoir un peu de marge parce qu'on perd 25-23 26-24 27-25 peu importe mais on perd parce qu'à un moment donné on n'a pas eu une rigueur sur un point deux points et cette rigueur elle s'acquiert dans les entraînements en club en équipe de France en match et dans beaucoup de choses à côté merci beaucoup merci infiniment merci Julien Essoulier le directeur du Water Polo alors on a mis une mission commando déjà c'était une aventure extraordinaire d'aller aux Jeux Olympiques parce que pour vous aussi ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé effectivement bonjour à tous moi j'étais au collège la dernière fois qu'on a été aux Jeux Olympiques donc ça remonte un peu mission commando je ne sais pas si effectivement c'est le bon terme c'est plutôt mission kamikaze parce qu'en gros on ne savait pas l'écrire Julien parce qu'on s'est dit on était peu à y croire voire très peu à y croire et on s'est dit tout le monde nous dit qu'on ne va pas y arriver donc je pense qu'on va y arriver finalement et vraiment donc nous en septembre 2015 on n'est pas qualifié au championnat d'Europe encore donc ça veut dire qu'il faut qu'on se qualifie au championnat d'Europe après qu'au championnat d'Europe on fasse une performance pour se qualifier au tournoi de qualification olympique et que là on gratte une des 4 places pour aller au jeu donc nous en septembre pour l'instant on arrive et on dit bon ben on va aller aux Jeux Olympiques donc ça fait rigoler plein de gens il y a des gens qui ont un peu de sympathie qui nous disent si il faut y aller et puis nous on se lance donc on démarre à Chalon-en-Champagne pour le tournoi de qualification on est prêt on a fait une semaine de stage on mange dans un collège parce que c'est la ville qui nous invite on n'a pas trop d'argent pour préparer le tournoi donc on se prépare on gagne le tournoi d'un but la dernière seconde on gagne hop on passe au championnat d'Europe on arrive au championnat d'Europe donc c'était la deuxième fois pour cette équipe de jouer le championnat d'Europe ça faisait avant ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient pas fait le championnat d'Europe donc ça fait deux éditions consécutives pour lesquelles on se qualifie et là en fait il fallait soit être champion pour se qualifier direct donc on s'est dit ça c'est pas pour nous et après il fallait viser les places qualificatives au tournoi pré-olympique qui étaient à la 9ème place à la limite c'était la 9ème place donc nous on a bien fait comprendre à tous les joueurs que l'objectif de notre préparation que ce soit lors des matchs de Ligue mondiale ou tous les stages donc ils ont fait 100 et quelques jours nous on a fait 148 l'année dernière donc ça fait un gros volume et à chaque fois c'était de se dire bon ben voilà nous notre mission c'est d'aller chercher cette 9ème place en fait donc le championnat d'Europe c'est long c'est un match tous les deux jours il y a une pression un peu particulière qui s'installe autour de l'équipe parce que nous on a vraiment envie d'y aller et puis on sent que c'est possible mais bon ça crée des tensions donc ben on se bagarre finalement on arrive à décrocher cette 9ème place grâce notamment je pense à la solidarité de l'équipe et c'est là où on peut retrouver le terme commando c'est à dire que en général quand on est éliminé de la première semaine et des 8 premières places toutes les autres équipes commencent un peu à se détendre sauf qu'en fait nous on savait que c'était là que ça allait commencer et donc on était toujours les premiers au petit déj le matin vu que c'est les matchs du matin et pas les matchs du soir donc il y a eu tout ce petit phénomène qui s'est créé et on a senti vraiment que l'équipe allait y aller donc la première semaine on était très tendu la deuxième semaine on sentait que ça allait le faire et on a réussi à décrocher cette 9ème place et après on se retrouve au fameux tournoi de qualification donc là c'est pareil 7 matchs en 7 jours et puis c'est le 7ème qui qualifie donc on a gagné tous les matchs d'un but le dernier match qui qualifie on le gagne au pénalty contre a priori la plus faible équipe de toutes les autres équipes donc je pense qu'il y a toute une phase de tension et de se dire on y est presque et puis après on a réussi à se qualifier au jeu donc on était tous très contents mais malheureusement en fait nous on avait surtout prévu de se qualifier au jeu et donc après quand on s'est retrouvé dans maintenant il va falloir être bon au jeu ça refaisait rigoler tout le monde parce que les joueurs étaient rincés ils avaient fait la préparation du tournoi la préparation des euros la préparation du tournoi de calife et là on leur remettait un mois et demi de préparation à sillonner l'Europe etc et donc là c'était très compliqué après on a eu aussi le problème de devoir partir très tôt à Rio pour des problèmes un peu économiques donc on est arrivé je pense les premiers au village quasiment et pour s'entraîner c'était pas forcément évident ceux qui ont vécu un peu les transports là-bas et les piscines c'était parfois un petit peu éloigné donc des fois on avait un créneau d'une heure et ça nous prenait 4h30 en fait dans la matinée donc pour refaire la même chose l'après-midi donc c'était un peu compliqué et puis quand on est arrivé c'était un peu les joueurs étaient tellement contents il faut bien se rendre compte pour nous un an avant on espérait déjà se qualifier aux euros donc arriver au jeu c'était vraiment le graal pour l'équipe et on est un peu tombé dans le piège du Disneyland on arrive là-bas il y a tout le monde ils sont trop heureux d'être là c'est magnifique et malheureusement on n'a pas réussi à remettre les gaz pour vous n'avez pas fait de performance mais vous battez les champions du monde quand même si je ne dis pas de bêtises là-bas on bat les champions olympiques en titre pardon les champions olympiques en titre et ceux qui finissent médailles d'argent donc c'est quand même pas négoty même si c'était un match me semble-t-il sans enjeu je crois en mémoire c'est caractéristique de cette équipe c'est-à-dire qu'elle a toujours essayé de se bagarrer dans tous les matchs on a eu un peu des faiblesses sur les points offensifs ça veut dire que nos leaders qui d'habitude marquaient beaucoup de buts là ont été pris par l'enjeu ou le niveau peut-être était trop élevé pour eux et n'ont pas réussi à marquer autant de buts que d'habitude donc on n'a pas marqué beaucoup de buts par contre on n'a jamais pris aussi peu de buts en fait donc au final on a fait des bons matchs tous les matchs étaient bons on ne gagne pas mais on a vraiment montré un bon niveau et la Croatie c'est une équipe qui est toujours un peu arrogante donc quand ils sont champions olympiques champions du monde etc quand ils jouent la France ils n'ont pas trop de stress et en fait en nous prenant un peu de haut ils ne sont pas bien rentrés dans le match après ils ont quand même dit il va falloir gagner et puis ils se sont crispés et puis nous en fait on n'a rien lâché à la fin de l'histoire ils étaient vraiment énervés d'avoir perdu contre nous même s'il n'y avait pas d'enjeu mais pour nous ça a juste montré que notre équipe elle était capable d'aller et de faire des choses ce match au final il est anecdotique ce match j'ai envie de dire qu'il est un peu anecdotique c'est ceux d'avant en fait qui ont eu une histoire parce que dans les matchs de poules en fait les joueurs croyaient vraiment pouvoir se qualifier en quart de finale enfin on y croyait tous et le la Croatie on va dire on était éliminés en fait quand on a joué la Croatie et on s'est dit bon de toute façon on ne peut pas partir en lâchant le truc on a tellement galéré depuis longtemps que ceux-là si on peut les battre on va les battre donc eux n'avaient pas un enjeu dingue sur ce match-là mais nous je pense que ça a été vraiment une réaction d'orgueil de se dire non celui-là s'il faut en attraper un on va l'attraper la qualification pour Rio ça vous a coûté beaucoup d'énergie est-ce que vous en avez encore pour aller vous qualifier pour Tokyo est-ce que l'humain est capable de tenir encore 4 ans ? l'humain oui après c'est quelle ambition on a autour de nous en fait c'est-à-dire que se bagarrer contre la terre entière une fois c'est sympa mais après c'est trop dur en fait donc moi je me rappelle quelques petits souvenirs où on disait ouais on va se qualifier mais nous en fait on n'a jamais fait les Jeux Olympiques personne de la DTN personne de l'encadrement personne de notre staff donc on a un peu peur quand même comment on va préparer ça comment on parle aux joueurs comment on leur explique les choses puis on avait discuté vous pouvez pas nous passer une psy qui vienne parler avec l'entraîneur qui vienne parler avec les joueurs bah non parce qu'on était pas médaillable donc bon ok donc on s'est débrouillé on a trouvé les ressources mais on peut pas le refaire en fait c'est si on le refait faut que bah on ait un centre national pour former nos jeunes faut qu'on ait l'argent du ministère pour s'engager dans des programmes un peu plus long et on peut pas bricoler en fait typiquement là on est donc Florian l'entraîneur qui a réussi à qualifier l'équipe il a basculé sur le projet des filles parce qu'on a une vraie ambition pour les filles et qu'elles ont un beau parcours depuis 4 ans et on veut accélérer ça mais les garçons aujourd'hui on a un entraîneur qui est là pour la journée en fait donc on a un contrat avec lui d'un an mais sur la journée on a pas la structure pour avoir un contrat d'entraîneur à temps plein typiquement donc c'est ça qui est un peu frustrant je pense que les garçons ont vraiment envie la jeunesse qui est derrière notre équipe de France a vraiment envie c'est à dire là on a repris les matchs de Ligue Mondiale on a mis 7 jeunes dans l'équipe qu'on fait tourner et on voit une détermination dingue hier soir on a rejoué les Croades donc on a perdu à Montpellier mais on a vu 7 jeunes joueurs qui ont vraiment fait des belles choses donc on se dit il y a cette motivation il y a la motivation des cadres qui ont envie que ça remarche il y a la motivation de l'encadrement même s'il est un peu précaire qui a envie que ça marche mais maintenant il faut voir dans quelles conditions Laurent le disait nous ça va se passer en avril 2020 avant on peut faire les meilleures performances si en avril 2020 on ne gagne pas les matchs on ne passera jamais en fait sauf que pour gagner les matchs en avril 2020 il faut prendre un peu de confiance il faut prendre un peu de sérénité il faut avoir l'habitude de se frotter aux meilleurs ne plus et ça c'est tout ce qui se passe avec la Ligue Mondiale les compétitions internationales mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire on attend de voir est-ce qu'on va pouvoir vraiment se lancer à fond dans le dans l'histoire merci beaucoup merci infiniment pour vos témoignages on va passer aux phases de questions mais avant j'aurais une question à vous poser Didier je vais te demander de bien vouloir me répondre si tu le veux bien en fait j'aurais aimé savoir votre relation avec et c'est ce qui vous caractérise les sports co avec les clubs puisque les sports individuels c'est un petit peu différent l'équipe de France est vraiment prégnante vous vous avez tu l'as dit Didier tout à l'heure de grands joueurs notamment chez les handballeurs masculins de grands joueurs qui jouent dans de grands clubs est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vous spécialiste des sports co comment vous vivez cette relation avec des clubs extrêmement puissants dans un championnat extrêmement puissant ça se vit bien non mais il n'y a pas il n'y a pas forcément de problème avec les clubs c'est surtout on va dire que c'est un partenariat donc ils aiment bien que les entraîneurs se déplacent viennent à eux moi j'ai pour habitude de me déplacer en général pour négocier donc le peu de temps ça fait 3 ans et demi que je suis à la fédération discuter j'ai un rapport vraiment coach coach où je sais que j'avais besoin de certaines choses en tant que joueur donc par exemple je prends le cas d'un jeune comme Ludovic Fabregas alors qu'il avait été peut-être puni par son entraîneur parce qu'un jour il a dit je suis fatigué il a dit puisque tu es fatigué tu vas jouer avec la 2 moi c'était simple tu peux pas être fatigué ils estiment les entraîneurs de première division qu'un gamin de 19 ans ne peut pas être fatigué ils ont raison en soi puisque nous dans l'époque on n'avait pas le droit d'être fatigué bon et donc du coup je me vois à Doha avec Patrice Canaillet dans les couleurs en lui disant Patrice pourquoi Ludovic joue pas parce que j'en ai besoin dans les perspectives à venir parce que même si c'est un jeune on va décloisonner on va décloisonner et je vais prendre ce jeune là avec nous mais il a besoin de temps de jeu il m'a dit puisque c'est comme ça il faut que tu te déplaces on va en discuter donc on a eu un arrangement en fait avec le club en disant que je lui ai dit j'en ai besoin il doit être sélectionné mais s'il ne joue pas il n'est pas sélectionnable donc du coup on voit qu'il y a ce côté cette affinité où il y a un deal mais c'est un deal quand même qui est objectif et les clubs franchement moi quand je me déplace d'une manière générale ça se passe toujours très bien mais il faut toujours qu'il y ait un arrangement mais un arrangement constructif avec des gens intelligents qui s'asseient autour d'une table et qui peuvent discuter et je pense qu'à ce niveau-là nous au sein de la fédération j'ai rencontré aucun problème jusqu'alors Eric quand tu reprends l'équipe de France quelle est ta relation avec les clubs est-ce que tu t'es appuyé est-ce que c'était opération toi aussi redécouverte et reprise du territoire donc comment est-ce que tu as vécu ta relation avec les clubs à ce moment-là ce qui fait souvent l'objet de conflits avec les clubs c'est les programmes de stage une fois qu'on a réglé le problème économique celui-là il était réglé avant qu'on revienne avec Olivier et le programme de stage il était déjà fait donc sur cette période-là on a été on nous a fait cadeau de ce type de problème-là il y en a parfois nous on en a dans le handball féminin parce qu'on a mis un système de protection de la formation française dans le championnat français avec ce qu'on appelle les JPS joueuses issues du parcours d'excellence sportive dont un certain nombre doivent être alignés sur les feuilles de match enfin c'est un nombre maximal de non-JPS donc ça fait l'objet de débats mais on a trouvé l'équilibre sinon la relation avec les clubs elle est plutôt bonne elle est plutôt bonne actuellement merci Laurent je vais te poser la même question parce que tu l'as dit vous aviez beaucoup beaucoup de matchs à jouer il y a aussi des clubs professionnels chez vous alors moi j'ai une approche complètement différente moi j'ai rien à voir avec les clubs effectivement c'est différent ils me voient tellement pendant 140 jours c'est à dire 4 mois minimum que je pense qu'ils sont contents de ne pas me voir pendant les 6 ou 8 autres mois et je pense que ça donne un certain équilibre aussi mental pour le joueur après je suis assez darwinien si tu as envie d'être bon il faut que tu trouves ton chemin à être bon et sans avoir quelqu'un derrière pour te chapoter pour te dire il faut demander à l'entraîneur qui joue je suis vraiment d'un terre à terre là-dessus assez simple je pense qu'en fait chaque joueur a ses problématiques dans les clubs et il doit résoudre ses problèmes et quand il vient en équipe de France et bien certes c'est des problématiques différentes une gestion différente une approche différente et donc je pense que j'ai tout à gagner à m'occuper de mon précaré équipe de France alors c'est vrai que par contre je vais les voir jouer je vais voir un peu comment ils sont physiquement et encore même physiquement je ne vais pas leur proposer des programmes que je pourrais leur proposer non tu suis le préparateur physique de ton club parce que tu dois être performant en club si tu es performant en club tu seras performant en équipe de France si par contre tu n'es pas performant en club là ça va être plus compliqué en équipe de France c'est très simple Merci beaucoup Julien la question c'est tu l'as dit tu étais peut-être parti dans une conquête olympique est-ce que les clubs est-ce que les structurations des clubs vous ont aidé ou est-ce qu'au contraire est-ce que vous avez pu vous appuyer dans ce projet olympique sur les clubs ou pas du tout Dans un premier temps pas forcément parce qu'il y avait des enjeux un peu entre l'équipe de France et certains clubs notamment sur la présence des joueurs donc c'était un peu plus compliqué après dans un deuxième temps quand on a bien discuté avec eux oui ils ont fait un pas vers nous c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure on avait un calendrier très dense avec 15 jours bloqués en septembre après un mois en janvier un mois en avril donc ils ont fait toutes les adaptations pour qu'on puisse avoir tous les jours de stage qu'on voulait donc ça pour le coup ça a été bien et après la deuxième chose ça a été de gérer le fait que quand ils rentraient en club il y avait souvent des blessés parce que quand on enchaîne des grosses charges de travail beaucoup de compètes avec beaucoup de matchs quand ils rentrent tout grince un peu plus qu'avant et ça ça a été problématique parce qu'en fait ils disaient on vous les donne ils sont bien vous nous les rendez ils sont fatigués alors qu'on fait des efforts etc mais à la fin de l'histoire ils ont quand même été tout le temps avec nous tout le temps à nous encourager dès qu'ils ont senti que ça allait que tout le monde était déterminé que les joueurs pensaient vraiment qu'à ça en fait à se qualifier au jeu ils ne pouvaient pas les empêcher parce que c'est les joueurs qui disaient mais écoute moi je veux aller au jeu donc tu peux me dire ce que tu veux mais je ferai ça je m'entraînerai s'il faut que je récupère je récupérerai ce qui n'était pas vrai avant donc il y a eu des petites tensions surtout autour des blessures mais après sur tout ce qui est en amont de la saison ils ont été très bien avec nous Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas Oui Monsieur Massina Bonjour Ce matin on a aussi entendu parler de transmission Denis Gargot qui parlait de transmission avec les anciens champions olympiques de sa discipline vous vous en parlez aussi beaucoup notamment en hand comment est-ce que donc j'ai deux questions pour le handball plutôt comment est-ce que vous voyez-vous vous avez parlé de la transmission des athlètes des anciens vis-à-vis des jeunes comment est-ce que vous voyez la transmission dans les entraîneurs notamment chez les féminines si vous vous êtes fait débarquer on vous rappelle six mois avant les jeux donc comment est-ce que vous voyez cette transition et justement en volée en water polo où vous n'avez pas vécu les jeux il y a très longtemps vous les avez vécu donc là maintenant comment est-ce que vous allez capitaliser cette expérience pour la transmettre justement aux autres pour permettre une perf olympique et pérenniser un peu le système dans vos disciplines on dirait un écrit d'autres professeurs de sport allez-y la transmission dans le handball féminin c'est une page blanche elle est à écrire parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant 97 on n'existe pas sur l'échiquier mondial on est une nation de deuxième division en 99 on est vice champion du monde on est qualifié pour les jeux de Sydney on est champion du monde en 2003 on a un certain nombre de podiums pas de médaille olympique une rupture parce qu'il n'y a pas de médaille olympique après Londres la rupture fait que le nouveau staff qui arrive avec qui on est dans de bonnes relations il n'y a pas de problème de personne mais lui il veut marquer une rupture avec ce qui se passait avant et puis voilà l'histoire se déroule pendant deux ans et demi et au bout de deux ans et demi on nous rappelle donc je ne sais pas je ne sais pas la transmission là il n'y en a pas eu aujourd'hui ce qu'on essaye de faire en sorte c'est surtout d'avoir une transmission déjà en interne sur la filière parce que pendant très longtemps avec Olivier on a été un peu isolé sur France A là aujourd'hui c'est moi qui ai la responsabilité de la filière donc je veux dire il y a une vraie collaboration donc déjà on va essayer de faire de la transmission en temps réel à EREH et puis après pour la suite d'abord j'espère qu'Olivier il ne va pas transmettre de suite le témoin qui va rester un petit peu en place encore quelques temps mais effectivement il faudra qu'on pense à transmettre parce que on sait que c'est un démo du sport français peut-être de manière générale du handball peut-être parce que je pense que Claude a transmis à Eric à Didier là c'est différent à Didier pardon pour justement donc est-ce que Olivier imagine transmettre oui donc je disais Claude a transmis à Didier aussi le témoin comment est-ce que enfin justement c'est peut-être ça la réflexion c'est comment est-ce qu'on imagine je pense aussi que dans le sport français on a un problème de transmission il y a quelques il y a quelques disciplines qui fonctionnent on va dire en style compagnonnage je pense notamment à l'escrime et à des disciplines comment est-ce que justement toi tu imagines cette transmission je pense qu'Olivier il a ça dans un coin de la tête pour en avoir déjà parlé avec lui et je pense qu'il y a il y a des jeunes entraîneurs peut-être même dans les des anciennes internationales pourquoi pas qui pourrait qui pourrait demain venir à ses côtés c'est pas à l'ordre du jour là dans une actualité proche jusqu'à à l'euro 2018 qui va se dérouler en France mais je verrais bien effectivement Olivier un peu à la mode de Claude chapeau René son successeur c'est pas facile c'est pas facile à faire en sport co je pense que c'est quand même un truc très compliqué enfin je veux dire Didier pourra en parler mieux que moi mais c'est pas facile à faire ben justement Didier justement Didier il va dire des choses ben son joker ben c'est pas facile c'est pas facile c'est vrai que c'est pas du tout facile parce que c'est vrai que Claude a voulu justement pour être objectif et être directement dans la performance il semblait bon à l'époque de mettre directement un joueur qui était issu du fonctionnement interne et qui pouvait justement être prêt d'entrer mais là-bas je suis employé sur ma spécificité qui est spécialiste défensif et après le départ de Sylvain Noué un an plus tard je suis intronisé spécialiste mais de tout donc tu es technicien de l'équipe de France donc ce qui veut dire que ok mon secteur défensif tu pouvais même être virulent parce que tu maîtrises totalement ton acte ton art on va dire tout ce que tu étais dépositaire d'un système ok on avance par contre quand tu dois dire Carabatic court là si tu ne lui dis pas de courir bien où il faut il te regarde avec sa barbe là il ne rigole pas même si il y a cette relation qu'on peut avoir donc l'amitié parce qu'on est amis aussi mais il faut savoir que le joueur de haut niveau est impitoyable ce qui veut dire qu'il va te respecter mais il va te demander du pragmatisme avant tout et donc ok on a critiqué les entraîneurs on critiquait je critiquais les entraîneurs maintenant la bascule c'est de dire je sais ce que les autres critiquaient et toute la pression elle arrive après donc il y a beaucoup de besoin à ce niveau là donc c'est sûr que ce n'est pas évident ce n'est pas évident ça n'a pas été un chemin facile maintenant c'est sûr que si Claude a aujourd'hui décidé de prendre du recul c'est qu'il jugeait c'est très bon de le prendre maintenant même à l'aube du championnat du monde en France entraîner des athlètes avec qui il y a des joueurs avec qui tu as joué toi c'est plus facile ou plus difficile que d'entraîner des gens avec qui tu n'as jamais joué je pense que c'est deux cas c'est deux cas différents ce n'est pas du tout un inconvénient je pense je ne vous dirais pas que c'est plus facile mais ce n'est pas un inconvénient pourquoi ? parce qu'on connait le fonctionnement de chacun et sachant qu'on est quand même au plus haut niveau donc on est en équipe de France avec des joueurs qui excellent dans leur club donc comme tu excellent dans ton club tu ne vas pas dire ouais tu ne vas pas faire le voyou de base en disant ne parle pas comme ça ou quoi donc le joueur tu lui donnes une consigne il respecte la seule chose qu'il va faire qui va réagir c'est si ce n'est pas cohérent donc à partir de là tu as juste à travailler je me souviens pour reprendre une anecdote quand je suis passé sur l'attaque forcément tu t'y es déjà penché puisque tu étais défenseur donc tu sais forcément ce qui pose problème à la défense par contre quand ta femme te voit peut-être une demi-heure sur le même enclenchement elle te dit mais tu ne comprends rien à l'attaque alors je lui dis non ce n'est pas que je ne comprends rien à l'attaque c'est que je veux contrôler et maîtriser ce que j'ai à dire ce n'est pas pareil donc tu prends tous les j'ai reconstruit certains enclenchements tu reconstruis ta philosophie et ça c'est tout ce côté là qui n'est pas évident merci Didier voilà alors j'enchaîne pour le volet c'est vrai que j'ai écouté avec envie toute la passation de l'accompagnement que racontait Didier dans le handball entre les joueurs et c'est vrai que nous au volet on a surtout eu des cycles où on a des 6-7 joueurs spontanément qui sont très forts qui performent que ce soit en 86-87-88 en 2001-2002-2003 et là en 2015-2016 on a du mal à avoir une continuité parce que j'ai l'impression parce que j'ai l'impression qu'on va au bout du système sportif de cette équipe et que c'est difficile d'intégrer des joueurs dans ce vase clos de joueurs très très performants qui jouent dans les meilleurs clubs européens et qui performent en équipe de France c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des choix assez difficiles aussi c'est que sur Rio j'ai amené deux très jeunes joueurs de 22 ans pour essayer de les intégrer qui prennent les Jeux Olympiques en pleine gueule en espérant que dans 4 ans ils soient eux aussi performants pour essayer d'avoir cette continuité ne pas pour moi c'est une de mes priorités d'entraîneur d'équipe de France c'est installer dans la durée l'équipe de France pas faire des coups on va faire un championnat d'Europe et puis plus rien pendant 5 ans non je veux essayer d'installer donc ça m'oblige à même si des fois c'est difficile de modifier les équilibres de l'équipe de faire des choix difficiles en écartant un ou deux joueurs vieux qui amènent de l'ambiance qu'ils peuvent apporter pour mettre des jeunes pour que ça rebooste et qu'on ait toujours un groupe dynamique pour ce qui est des entraîneurs je suis choqué qu'en France dans le monde du volleyball je suis choqué tous les entraîneurs doivent faire leur fameuse FPC formation continue des entraîneurs etc moi tous mes stages j'en fais des stages en France les portes sont ouvertes aux entraîneurs c'est ouvert discuter si on a un bâton rompu ce qu'on veut j'ai que des entraîneurs étrangers qui viennent sur mes stages j'ai pas un entraîneur français qui vient sur mes stages on fait la World League en France je me souviens plus avec la Pologne championne du monde le Brésil vice-champion olympique vice-champion du monde la Belgique et la France deux entraîneurs français pros qui viennent voir les matchs et ils ne viennent voir que les matchs de l'équipe de France ils ne viennent même pas voir les autres matchs c'est une honte donc moi ce que j'essaye pour aller dans le sens de la question parce que c'est vrai que la transmission est importante et l'expérience qu'on peut avoir j'ai une question excuse-moi te couper mais pourquoi pourquoi ils ne viennent pas justement j'en sais rien c'est vraiment un sport amateur moi je pense qu'ils sont amateurs ce sont des entraîneurs pro amateurs et on a mis en place un camp d'entraînement à Montpellier où on a si vous voulez j'ai l'équipe de France qui tourne à droite et à gauche on fait entre 70 et 80 000 km par an de déplacement mais j'ai un camp de base où on a supprimé l'équipe de France à prime parce que l'équipe de France à prime c'est que des joueurs qu'on désigne et les joueurs ils vont à reculant or je parlais de motivation intrinsèque donc c'est un camp d'entraînement il y a des entraîneurs qui sont là c'est les entraîneurs du pôle France ce serait l'équivalent ici basket INSEP plus associé à des entraîneurs bénévoles qui viennent pour donner un coup de main pour ceux qui veulent et heureusement il y en a un ou deux qui viennent et là les entraîneurs les joueurs français français qui veulent s'entraîner en plus ils viennent ils payent tout et ils s'entraînent et là c'est pour essayer d'avoir de créer une émulation et au sein des joueurs et au sein des entraîneurs pour qu'ils viennent participer qu'on ait une participation et des échanges voilà moi j'adore le mot compagnonnage je suis contre les diplômes je suis pour le compagnonnage et voilà j'aimerais transmettre l'équipe de France comme ça par compagnonnage j'ai répondu sans vraiment répondre Julien ? nous sur la transmission d'abord sur les entraîneurs on avait ça a été compliqué en fait de trouver des informations donc on s'est surtout tourné vers l'extérieur vers l'étranger en France il n'y avait pas de on a parlé avec Jean-Paul Clémenson que tout le monde doit connaître qui nous a expliqué etc des anciens internationaux mais ça ça nous parlait pas assez en fait et on a eu le frère de Laurent qui a fait les jeux en water polo en 92 on a parlé avec lui et après en fait tout ça ça s'est mis en place et aujourd'hui je pense que ce qu'on essaye de faire c'est que les joueurs qui ont fait les jeux on les envoie par exemple on a envoyé des joueurs qui ont fait les jeux dans les stages des filles pour partager un peu cette expérience là on a renouvelé beaucoup l'équipe de France avec beaucoup de jeunes et on a pris des vieux entre guillemets qui sont pas vieux mais qui sont capables de bouger les jeunes et de pas juste râler sur eux et de leur donner un peu cette fin leur dire tu vas voir il y a quelque chose à aller chercher etc donc on le fait à tâtons parce que franchement on a zéro recul là-dessus mais c'est ce qu'on essaye de faire en fait de se dire comment on va pouvoir capitaliser sur cette petite expérience qu'on a eue et voir qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs et que nos joueurs et nos joueuses pour le coup puisqu'on a l'ambition sur les deux puissent bénéficier de ça et gagner du temps Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Le temps passe et vous avez l'opportunité de poser quelques questions ou pas ? Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup monsieur Merci beaucoup vous pouvez les applaudir bien fort merci à tout le monde Je te laisse enchaîner avec la quatrième et dernière table ronde J'enchaîne J'enchaîne Allez dernière table ronde ça va être une table ronde de bilan désormais quels analyses quels enseignements au regard du bilan donc des Jeux olympiques et paralympiques Cécilia vous allez nous appeler ce fabuleux plateau Je vous rappelle monsieur Dominique Latérat directeur de la MOP à venir nous rejoindre Philippe Banna président de l'association des DTN et tous les DTN également Sophie Dubourg Franck Bignet Jacques Cattelino Arnaud Pascual Philippe Grail Jean Minier et Didier Retia Logiquement il y a assez de place Ah oui et on excuse Didier qui ne pourra pas être là qui est retenu en réunion avec le nouveau président Alors on va demander aux différents intervenants de bien vouloir nous rejoindre pour enchaîner donc ce quatrième et dernier temps de la journée Alors quelles analyses et quels enseignements donc vous avez vu un parterre assez impressionnant on va essayer de et bien d'entrer dans le vif du sujet avec différentes expériences très positives pour certains un petit peu moins pour d'autres on va revenir là sinon je ne te regarde pas particulièrement Arnaud non 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 je ne le prends pas pour toi Arnaud non non on ne voit pas du tout la moindre ironie et je vais demander donc à madame Sophie Dubourg si elle le veut bien de bien vouloir et bien démarrer ses travaux puisque Sophie on va revenir sur ce parcours exceptionnel l'équitation olympique ça a été fabuleux il y a eu aussi les Jeux paralympiques derrière bref un très très bon bilan pour ta fédération l'équitation Oui c'est sûr c'était déjà la première olympiade sur laquelle on a qualifié l'ensemble de nos disciplines il y en a trois olympiques donc on avait trois équipes donc carton plein pour les qualifications ce n'est pas arrivé par hasard on a pris une belle déculottée à Londres où on avait deux équipes en concours complet en jumping et une individuelle en dressage on a perdu pas mal de temps dans l'année en tout cas fin 2012 et début 2013 et puis on a fait un choix alors je pense qu'on a abordé tous les sujets notamment avec les entraîneurs avant et puis peut-être le bilan qu'il y a eu ce matin sur vraiment l'analyse très décortiquée de la défaite et de la réorganisation on a changé tout le staff on a choisi des entraîneurs qui avaient déjà une forte expérience dans le domaine des Jeux olympiques et qui avaient déjà démontré qu'ils avaient porté des nations déjà la France mais aussi déjà des nations étrangères et la particularité c'est quand même qu'on a deux entraîneurs avec le rôle de sélectionneur étranger sur trois et qu'en faisant ce choix là parce qu'il y a aussi une dimension économique d'écurie de compétition qui est assez indéniable dans les sports équestres on a doublé et ça a été le choix de la direction technique et suivi par les élus on a doublé chaque poste d'entraîneur par un DTN ou un DTN adjoint donc moi sur le saut d'obstacle et puis deux collègues en direct sur le complet et le dressage avec une multiplication des cadres de la DTN présents sur le haut niveau voire une grosse partie de nos troupes parce qu'on n'a pas un énorme effectif sur la fédération on a quand même 31 cadres mais une grande partie donc sur le haut niveau et en direct en duo avec ces entraîneurs avec bien sûr tout le pouvoir du choix des sélections parce que c'est à eux qu'appartiennent bien sûr le regard technique mais avec comme garant et un peu gardien du temple un cadre de la DTN qui garde l'info jusqu'au plus profond de la fédération qui échange beaucoup avec les élus qui justifie qui aussi demande les moyens que ça nécessite donc ouais sur fond propre aussi la fédération a beaucoup investi pour réussir et puis on a comme ça tenu trois années en renforçant énormément les liens avec les athlètes avec les propriétaires de chevaux puisque le cavalier sans le cheval n'est pas grand chose mais on a bien deux athlètes et surtout en s'avastissant chaque week-end et en communiquant énormément avec les coachs privés et en prenant en compte officiellement la place de l'entraîneur et du coach privé ce qui n'avait pas été fait sur la dernière Olympiade c'est à dire qu'on avait enfermé pour Londres nos meilleurs cavaliers nos meilleurs couples dans une bulle avec on le pensait les meilleurs entraîneurs de la fédération et sélectionneurs et là on a pris on a fait un autre casting de chasseurs de médailles on a doublé d'un cadre de la DTN et on a fait une grande place aux entraîneurs privés donc c'est pas c'est pas sans mal c'est beaucoup d'échanges parce que j'entendais un petit peu tout à l'heure sur la transmission c'est démultiplier toute la communication c'est expliquer les règles non plus à une personne mais à trois voilà donc on a choisi sur les deux années à essayer d'être au plus présent sur le terrain et puis dans la dernière de poser le cadre très tôt je crois que la chance des Jeux par rapport à d'autres compétitions mondiales Europe ou même championnats du monde pour nous c'est qu'il y a un cadre très précis pour les Jeux Olympiques qu'on connaît très tôt donc là je remercie aussi toutes les équipes bien sûr du comité olympique et de la MOB qui nous aident à comprendre ce cadre là finalement ces contraintes on a posé les contraintes et dans ce cadre là dans ces contraintes on a essayé d'avancer sur la dernière année de favoriser toutes les compétitions par équipe puisqu'on est un sport mixte nous mais dans les trois disciplines mais aussi avec des circuits très individuels en tout cas pour chaque coupe donc on a privilégié on a mis en avant on a primé on a intéressé aux événements les propriétaires de chevaux sur les événements de coupe des nations qui est le seul format par équipe notamment sur les dernières années on a pu aussi admirer vos cavaliers avec une vraie détermination à sourire aussi une joie de vivre une rage de vaincre est-ce que vous pensez qu'au sein de votre équipe il y a eu une prise de conscience de l'importance des jeux je ne dis pas qu'avant ils se moquaient des jeux mais vraiment que ce moment là était unique et que pour un cavalier de champion olympique ça pouvait vraiment rimer à quelque chose oui complètement alors je pense que ce n'est pas nouveau pour beaucoup quand même ils avaient déjà ça après c'est la prise de confiance et c'est de faire monter un peu toute cette tension j'ai envie de dire et cette connaissance du mouvement olympique donc ça passe par beaucoup d'échanges et de sensibilisation ça passe par des tenues ça passe par des regroupements du travail de cohésion toujours autour de la dimension olympique le témoignage d'autres champions olympiques et on a fait au-delà de tout ça on a fait beaucoup de travail de cohésion quand je dis qu'on était très présents sur le terrain c'est que systématiquement on a essayé de faire monter cette dynamique cette équipe de France même si on avait trois pour vous nous il n'y en avait qu'une seule on a essayé d'intégrer aussi les parents on en parlera sûrement après avec la particularité de la FED qui n'est pas délégataire mais bien sûr on l'a aussi abordé on a essayé d'effacer tout ça et de les intégrer et voilà donc c'est très bête mais ce sont des tenues ce sont des rassemblements et c'est s'adresser aux trois disciplines et à tout le monde de la même façon et quand je dis tout le monde c'est systématiquement mettre dans la boucle les coachs privés les cavaliers les compagnes les propriétaires des chevaux un sentiment d'appartenance oui complètement ce qui nous a porté dans la réussite sportive dans la performance quand tout allait bien on a eu un scénario parfait pour la première discipline qui était le concours complet on a eu un scénario catastrophique pour le saut d'obstacle notamment lié à des blessures de chevaux et je pense qu'on n'aurait pas pu vivre le pire si ce n'est que de perdre un autre cheval encore et donc cette cohésion là a porté l'équipe les a confortés dans la perf et dans la victoire je dirais facile et les a aussi beaucoup soutenus et aidés dans la difficulté qu'on a pu rencontrer sur la deuxième discipline et la troisième discipline qui était le dressage qui est une discipline à jugement apprécié pour laquelle on s'était qualifié de justesse qui a participé aussi à toute cette cohésion ce travail et la victoire des deux autres disciplines mais qui est encore un peu loin dans les résultats sportifs on a parlé du bilan Sophie les perspectives désormais qu'est-ce que Tokyo a de différent de particulier qu'est-ce que vous allez mettre en place spécifiquement pour la prochaine Olympiade alors on est en plein dedans on vient de vivre une campagne électorale on a tout un staff c'est au total avec les cadres de la DTN et tous les prestataires vacataires entraîneurs c'est plus de 50 personnes quand même qui sont impliquées sur tout ce suivi là en tout cas en amont pas forcément pendant la compète aujourd'hui on est vraiment à l'heure des bilans on est persuadé qu'il faut écrire tout ce qui a fonctionné tout ce qui a bien fonctionné parce qu'il faut être capable de le reproduire en tout cas on va essayer de le reproduire moi je suis positive toujours je pense que c'est plus facile d'essayer de reproduire quelque chose qu'on a mené et qui en plus a fonctionné et qu'on a maîtrisé plutôt que de forcément réinventer les choses c'est dans 4 ans ce ne sera pas les mêmes chevaux ce ne sera pas les mêmes cavaliers sûrement le lieu le site à part peut-être encore à nouveau pour nous des problèmes sanitaires ou des inquiétudes sanitaires des infrastructures on les connaît déjà il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas d'angoisse les chevaux changent de continent facilement il n'y a pas de jet lag il n'y a pas tout ça c'est un peu presque les mêmes configurations qu'Ario pas du même côté mais on sait déjà faire aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus c'est qu'au lendemain là des jeux on a un staff qui a envie de se reprojeter sur Tokyo on a un staff un peu vieillissant je suis à l'aise pour le dire parce qu'ils le pensent eux-mêmes qu'il va falloir du coup en prendre soin et puis conserver toute cette motivation je pense qu'il faut être capable d'aller crescendo d'avoir des moments pas de pause de repos mais quand même les moments de souffler et en même temps on a une calife au jeu qui arrive déjà septembre 2018 sur des jeux des casse mondiaux qui ont lieu outre-Atlantique en Caroline du Nord donc voilà c'est un peu maîtriser ces cycles de repos de motivation de remotivation des troupes et après là vivre toute cette période-là toujours post-olympique on m'avait bien prévenu mais qu'il y ait des résultats positifs ou négatifs il y a quand même toujours une gestion de staff assez importante de gens qui veulent plus qui veulent moins qui veulent faire différemment et voilà donc je pense que moi dans un premier temps c'est être gardienne de la stabilité de l'année à venir on va enchaîner avec Franck Bignet donc le DTN du triathlon quels enseignements quelles conclusions vous gardez de ces jeux olympiques de Rio 2016 alors avant sur les enseignements rappeler un petit peu la place du triathlon dans le concert olympique et paralympique donc une entrée au programme des jeux en 2000 à Sydney toujours pas de médaille aujourd'hui nous avons obtenu enfin les athlètes ont obtenu sept places de finalistes ce qui nous place aujourd'hui au niveau des meilleurs nation mondiale mais une incapacité à franchir le palier supplémentaire qui est d'obtenir cette fameuse médaille au niveau des parts olympiques ça s'est mieux passé puisqu'on est rentré dans le programme et comme Nicolas l'a dit en fin de matinée nous avons obtenu une médaille alors qu'on pouvait en espérer une à trois donc ça c'est un petit peu la réalité aujourd'hui du triathlon dans cette dynamique olympique et paralympique moi je retiendrai un mot d'ordre finalement sur cette façon d'aborder de préparer les jeux c'est l'anticipation aujourd'hui j'ai la traduit cette anticipation elle s'exprime de quatre façons alors elles sont importantes pour moi parce qu'elles sont transversales selon moi l'ensemble des disciplines olympiques et paralympiques la première c'est la nécessité de faire un bilan un debriefing des jeux avant les jeux pourquoi ? parce que je pense que c'est important à la fois d'évaluer la méthodologie de l'action donc du résultat quelle méthode avons-nous développé sur les huit ou les quatre années et de le dissocier de l'évaluation de l'action qui est le résultat finalement brut des jeux olympiques les jeux olympiques les jeux paralympiques c'est avant tout un sas émotionnel un sas émotionnel pour les sportifs pour leur entourage pour les élus d'une fédération pour les cas techniques pour les entraîneurs et donc il se passe énormément de bruit finalement pour l'ensemble des sports alors d'autant plus pour des sports qui sont moins médiatisés comme le triathlon et donc pour moi c'est un enjeu fort d'être capable de se dire finalement avant les jeux faisons un bilan pour être capable de voir un petit peu tout ce qu'on a fait et après finalement on évaluera le résultat obtenu donc ça pour moi c'est une première donnée qui est importante on l'a partagé avec les collègues malheureusement à chaque fois on a l'impression on tombe dans ce tourbillon de l'instant et on évite bien souvent de prendre un petit peu le recul nécessaire le deuxième point qui me paraît important c'est aussi d'anticiper le futur c'est à dire préparer Tokyo au lendemain de Rio c'est déjà trop tard aujourd'hui je pense que au moins à la fédération française de triathlon on a identifié les athlètes qui pouvaient faire une médaille aux jeux olympiques aux jeux paralympiques on a une idée assez forte de 2024 la seule interrogation finalement elle se porte sur 2028 donc depuis 8 ans à la fédération moi j'ai une obsession c'est de travailler sur une triple temporalité avec des plans d'action qui doivent nous permettre d'atteindre un objectif à cas de 8-12 ans voilà donc ça c'est important comment ça se traduit derrière dans l'organisation de la fédération c'est la redistribution des moyens financiers voilà moi je pense que mettre 40% de son volume financier sur la relève et 60% sur la préparation des jeux qui arrivent c'est une répartition qui me permet de trouver un équilibre assez juste ça c'est le deuxième point le troisième point c'est et je l'ai entendu de la part de Laurent Thillier et de Didier Dinard c'est développer une culture de la médaille après les jeux je me suis dit qu'est-ce qui nous a manqué finalement pour ne pas faire cette médaille 29 secondes sur 1h48 d'effort pour Vincent Louis alors ça paraît beaucoup ou peu tout le monde finalement a une bonne explication d'expliquer ce delta de 29 secondes maintenant voilà la vérité c'est un miroir brisé chacun en a un fragment et quand il prend il a l'impression de détenir la vérité moi aujourd'hui expliquer ces 29 secondes j'en suis incapable voilà alors certains le sont bravo à eux moi ça fait partie soit de mes faiblesses soit de mon humilité ça dépend de la manière dont on se positionne ce qui me paraît important derrière tout ça c'est à aucun moment c'est la première fois finalement au lendemain des jeux de Londres où les hommes ont terminé 4ème 5ème 11ème que c'était acceptable de dire cette fédération a une ambition c'est celle de faire une médaille aux Jeux Olympiques donc finalement il nous a quand même fallu 4 Jeux Olympiques pour se dire autorisons-nous à faire une médaille aux Jeux alors là je m'en veux parce que moi j'ai été sportif de haut niveau j'ai été entraîneur et je me dis mais on a tous perdu 12 ans finalement mais aujourd'hui à travers des discussions que l'on a avec les élus avec les entraîneurs avec tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de la performance je me dis peut-être que c'était une nécessité pour qu'une prise de conscience collective de quel est le véritable coût d'une médaille pour une fédération parce que tout le monde espère une médaille mais quand on met le coût de la médaille il n'y a pas grand monde qui a envie de payer ce coût de la médaille voilà donc l'ambition c'est qui a été affichée mais qui n'a pas été atteinte elle a au moins le mérite de rappeler quel était le prix à payer pour accéder à cette médaille donc les anglais c'est une comparaison que l'on a assez souvent en triathlon mais qu'on peut avoir aujourd'hui dans beaucoup de disciplines le triathlon intègre les jeux olympiques en 1997 on apprend qu'on rentre au programme des jeux dès 2000 ils ont voulu gagner des médailles et pour autant il y a ce fameux temps qui est nécessaire ce temps d'apprentissage les premières médailles il est fois en 2012 alors j'espère qu'on ira maintenant qu'on a pris conscience en 2016 de cette volonté de faire une médaille qu'on ne va pas attendre 12 ans parce que sinon on ne va pas répondre à l'objectif ministériel dans 4 et 8 ans et je pense qu'on est déjà capable d'y répondre et le quatrième enseignement que j'en tire c'est la nécessité de finalement de bien dissocier l'action de la réflexion il faut entendre les signaux faibles les signaux faibles c'est des petits bruits qu'on a tendance à sous-estimer parce qu'on estime que c'est ni urgent ni important et finalement ces petits bruits ça se traduit par des opportunités ou des menaces c'est le fameux SWAT qu'on peut s'amuser à faire force faiblesse opportunité menace et on est beaucoup sur les forces et les faiblesses mais un petit peu moins sur les opportunités et les menaces et de se dire comment je peux finalement essayer de les comprendre de les décoder pour jouer avec pour faire évoluer ma stratégie et avoir ce sentiment finalement de limiter l'incertitude parce que cette incertitude elle existe et elle existera toujours et il faut faire avec donc ça pour moi c'est les quatre lignes fortes que je dégagerai à la fois de l'expérience de Rio et puis me concernant de Londres également merci beaucoup merci infiniment on va laisser la parole donc à Jacques Catalino le DTN de la Voile qui va revenir sûrement notamment sur le titre de Madame Picon qu'on a vécu tous ensemble et puis aussi sur l'ensemble de ces jeux qui ont été une réussite me semble-t-il Jacques pour vous oui une grande réussite au niveau des résultats puisqu'on sélectionne les dix séries de Voile au jeu voilà on fait partie des quatre pays au monde qui sélectionnent ces dix séries deuxièmement on met huit finalistes sur les dix dans le top huit et puis ensuite trois podiums dont une médaille d'or voilà ça c'est le résultat donc on est évidemment très satisfait pour partir de là on partait de Londres comme tout le monde donc Londres six médailles annoncées aucune des six obtenues une septième à l'arrache en médaille de bronze et donc on sort avec une médaille des jeux de Londres donc une équipe avec un énorme potentiel parce que je pense que les six annoncées c'était ce qu'on pouvait faire de mieux à Londres c'est certainement vrai on pouvait faire six médailles voilà sauf qu'on a annoncé le maximum et qu'évidemment on ne l'a pas fait pour différentes raisons donc ça ça m'a quand même pas mal marqué je suis sûrement un des rares DTN qui n'a pas répondu aux demandes de pronostics je n'ai fait aucun pronostic de médaille pendant les quatre ans moi tu ne t'es pas trompé Jacques je ne sais pas si je ne me suis pas trompé ce n'était pas mon sujet mon sujet c'était que mon métier ce n'était pas fait de ne pas faire de la prospective c'était de préparer une équipe donc pour préparer cette équipe j'ai d'abord choisi Guillaume Kellino directeur des équipes j'ai choisi avec lui dix entraîneurs olympiques qui étaient pour certains d'anciens champions pour d'autres pas mais avec de grosses frustrations d'échec et donc qui étaient des entraîneurs tip top voilà dont Cédric Leroy qui est là-bas entraîneur de Charline Picon qui est parmi nous et avec cette équipe on a essayé de construire de la confiance plutôt que du contrôle ça c'était je dirais une première modification importante dans l'équipe et on a fait confiance aux dix séries autrement dit on n'a pas dit sur les dix séries on va calculer combien on va avoir non on a dit il y a dix séries il y a dix médaillables potentiels quand tu parles de confiance quand tu dis vous êtes passé sur un mode de confiance comment ça se concrétise de manière opérationnelle la confiance comment est-ce que vous tu dis plus confiance que contrôle de manière opérationnelle ça se concrétise comment ? alors c'est très simple en fait on a d'emblée de jeu avec Guillaume et puis la vice-présidente chargée du haut niveau défini le système de sélection pour les jeux et c'est un système basé uniquement sur la performance et on a annoncé ça aux sportifs d'emblée et on s'est tenu à ça pendant quatre ans ce qui fait qu'on était tous sportifs entraîneurs le staff tenu par ce système de résultats de perf et ça a tenu tout le monde et ça a créé une équipe extrêmement solidaire puisque au final on avait plusieurs séries où ça matchait beaucoup il y avait plusieurs français potentiellement sélectionnables au jeu et tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés se sont portés partenaires d'entraînement des autres ce qui est du jamais vu en voile en tout cas depuis que je connais les jeux et depuis que en tout cas j'ai pu suivre ça donc voilà ça veut dire qu'il y a eu une solidarité énorme au sein de l'équipe qui s'est créée de soi-même voilà autre petit je le cite parce qu'ils ne le diront pas mais les entraîneurs depuis le début de l'APO avaient décidé de partager les primes de résultats et ils l'ont fait jusqu'au jeu donc pour vous donner des indicateurs sur la cohésion de cette équipe qu'on n'a absolument pas travaillé en dehors d'une seule chose c'est de mettre en place un système de sélection et d'évaluation simple clair transparent et qui nous tenait tous y compris le DTN voilà et on n'a pas dérogé à ça et ça a tenu ça a tenu tout le monde pendant les 4 ans peut-être que ça explique le résultat mais ça j'en suis pas sûr est-ce que vous allez reproduire ce schéma-là pour les 4 prochaines années notamment pour les primes je pense que tout le monde voudrait le savoir non parce que ça c'est la décision des coachs on les laissera on les laissera gérer on n'imposera rien dans ce domaine-là moi j'avais en tête deux choses quand j'ai pris la responsabilité de la direction technique c'est un de ne pas nuire on a affaire à des gens hyper motivés qui sont engagés depuis des années dans le sport de haut niveau je veux dire donc c'était déjà ne pas casser des trajectoires de progrès ça c'était ma première préoccupation la deuxième c'était le mental parce qu'on m'avait beaucoup beaucoup parlé du mental au jeu j'ai pu constater qu'effectivement nous en tout cas nos 3 médailles elles se sont jouées au mental jusqu'à la fin voilà et donc pour travailler ce mental c'était effectivement poser des règles claires c'était aussi faire des stats on a fait beaucoup de stats avec Guillaume on est remonté très loin on a regardé un peu comment se gagnaient les podiums au jeu en voile et on est arrivé au même résultat que la mode d'ailleurs c'est à dire que deux tiers des podiums sont arrachés par des on va dire des champions du monde dans les 2-3 ans précédant les jeux la plupart du temps et puis il y a un tiers d'outsiders qui viennent piquer leur place donc ça veut dire qu'il y a des champions du monde qui s'écroulent et qui passent et nous c'était ça puisqu'on avait couramment dans les séries 2, 3, 4, 5 champions du monde donc quand vous êtes vice-champion du monde vous arrivez 4ème, 5ème ou 6ème place potentiellement et donc on a ces 3 types de profils alors je peux peut-être les citer parce que nous on a eu les 3 on a les extraterrestres on en avait un nous extraterrestres il a gagné avant la fin voilà il gagne tout il domine tout le monde voilà celui-là et nous on en avait un c'était l'équipage du catamaran olympique avec Billy Besson Marie Rioux voilà ils ont été blessés on a perdu un titre un premier truc donc si je devais tirer un enseignement de ça c'est de dire quand on a un extraterrestre d'autres en ont le judo Teddy Riner je pense le hand avec les garçons enfin voilà il faut les préserver jusqu'au jeu il faut juste qu'ils participent au jeu donc voilà ça ceux-là il faut les préserver on fera passer le message en tout cas c'est mon enseignement comment ça a été géré notamment au sein de votre équipe parce que quand on est assuré quasiment d'avoir une médaille d'or à l'escrime ça existe aussi tout repose sur eux on dit s'il vous plaît au moins les gars ramenez là comment ont réagi vos autres équipages ? plutôt très bien c'est à dire que plutôt très bien ils ont d'abord accompagné l'équipage qui était en grande difficulté et puis derrière ils ont joué leur carte ça s'est bien passé parce que derrière on avait quelques favoris donc on avait trois champions du monde et au hasard nos trois champions du monde sont sur le podium voilà donc c'est le cas de Charline Picon c'est le cas des filles Hélène de France et Camille Leco qui est en 470 puis c'est le cas de Pierre Lecoq en planche donc ils sont tous les trois champions du monde dans les deux ou trois ans qui précèdent les jeux et ils sont sur le podium donc ça statistiquement ça surprend aux personnes et nos vice champions du monde ils sont outsiders c'est ce que je disais tout à l'heure et pour moi on ne prépare pas les sportifs de la même façon selon qui sont extraterrestres outsiders ou favoris ça pour moi c'est un élément en tout cas que je retiens des jeux qui est vraiment fondamental c'est à dire qu'il n'y a pas une préparation mentale il y a des individus des manières singulières de gagner et on arrive au jeu avec un statut et en fonction de ce statut on prépare les jeux différemment est-ce que ça va impacter la préparation de Tokyo cette vision ? bien sûr tous les enseignements qu'on a pu tirer de Rio on va s'en servir on va s'en servir moi une des choses en tout cas qui m'a importé quand j'ai débuté après Londres c'était de comprendre à quel jeu on jouait parce qu'il faut comprendre le jeu la règle du jeu etc parce qu'évidemment il y a les règles du sport ça c'est connu mais après il y a comment ça se joue et ces statistiques nous ont quand même pas mal aidé puisque nous ce que je remarque c'est qu'il y a des pays qui ont réussi à mettre des outsiders sur le podium pas nous donc on va travailler là-dessus avec Guillaume pour dire comment on fait pour que nos outsiders qui sont au pied du podium ils passent dessus ça c'est un sujet pour nous j'ai entendu dire que le ministre avait dit qu'il y avait un sujet pour transformer l'argent en or nous on n'a pas eu d'argent par contre on a de belles places dans les finales et on veut transformer ces belles places en médailles ça c'est un vrai sujet pour moi merci merci beaucoup on va continuer avec vous Arnaudie Pascual alors le tennis français avait de très très belles ambitions si vous vous servez vous avez un bras du choix si si marche s'enregistrez et malheureusement le cercle vertueux ne s'est pas enclenché à Rio quels enseignements vous tirez de cette Olympiade ? je me fais chambrer à côté c'est très moche quels enseignements ? c'est pas facile il n'y a pas de recette miracle dans le sens où en effet à Londres ça avait fonctionné pourquoi ? on peut très bien se dire que finalement à Londres on avait pris l'option d'aller sur Wimbledon ce qui était finalement de mettre les conditions un peu habituelles de nos joueurs enfin voilà donc avec la location de maison juste à côté parce qu'il y avait un trajet assez important entre le village et Wimbledon mais Wimbledon en plus ils y vont en terrain connu donc c'est se dire que voilà on a peut-être fait ses médailles pour ça parce qu'ils étaient dans un environnement qu'ils connaissaient par cœur possible mais finalement sur les Olympiades précédentes c'était pas le cas et ça a quand même aussi fonctionné de temps en temps donc je suis pas sûr qu'on puisse comme ça se dire que c'est à cause du village à cause de justement ce manque de confort parce que c'est comme ça qu'on a pu en tout cas au tennis nous le relayer moi ce que ce que je pense là où on s'est bon on s'est planté à tous les niveaux j'ai bien compris mais dans la phase d'anticipation je crois que oui on peut sensibiliser plus les athlètes les joueuses les joueurs ce qui est compliqué c'est qu'on a très peu de prise en fait sur eux voilà donc ça commence là c'est à dire que contrairement à des sports contrairement à des sports où on peut avoir la main sur les athlètes grâce aux équipes de France et signer peut-être je sais pas des conventions avec et donc il y a un lien nous il y a la Fed Cup il y a la Coupe Davis j'insiste aussi il y a plein de différences Fed Cup Coupe Davis il y a un minima enfin deux rencontres par an voire plus quand ça marche les jeux olympiques c'est one shot tous les 4 ans pris en sandwich entre un Masters 1000 qui est un tournoi prioritaire et un grand chelem l'US Open juste derrière savoir si vraiment c'est leur priorité c'est une vraie question est-ce que c'est quelque chose qu'on développe individuellement aussi est-ce que c'est l'éducation après sur tout le parcours on peut se poser cette question nous à travers je sais pas de manière symbolique les équipes de France moins de 12 moins de 14 moins de 16 insistaient là-dessus très tôt il y a mille réflexions là-dessus mais aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'il y a eu ce qui s'est passé sur le terrain et en dehors après il faut aussi je crois bien différencier tout ça on parle de com on parle de nouvelle génération qu'il faut contrôler et qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre en tout cas moi de mon côté notamment sur la com ce qui s'est passé sur les textos après l'histoire des tenues c'est une incompréhension totale que de régler ses comptes comme ça sur les réseaux sociaux maintenant est-ce que ça peut s'anticiper peut-être pas facile quand même pas simple après il y a il y a plein de trucs j'ai plein de trucs à dire il y a les champions et les grands champions aussi je dis ça et j'ai beaucoup de respect pour tous les champions pour les deux catégories en tout cas mais à un moment il faut se souvenir aussi que ne me traitez pas de récidiviste après c'était pas moi à cette époque mais il y avait Piers et Moresmo qui ont vécu la même histoire sur le terrain qui ont dû sortir du terrain changer de tenue elles sont revenues elles ont gagné elles n'ont rien dit on n'en a pas entendu parler du tout là ça les a déstabilisés elles ont perdu le premier set elles auraient quand même pu s'en sortir et se reprendre on peut très bien se dire est-ce que c'est l'unique faute de la fédération moi j'ai aussi envie alors encore une fois il y a beaucoup d'autocritiques je pense que je les ai peut-être mal sensibilisés comme je le disais au préalable peut-être pas assez d'informations ou trop je ne sais pas on les a peut-être noyés mais d'un autre côté il y a aussi la remise en question de l'athlète sur le terrain surtout quand ils sont assez expérimentés comme les nôtres pour la plupart et qu'ils arrivent je ne sais pas sur une compétition ils ont l'habitude de jouer devant du public avec une grosse attente une grosse responsabilité c'est compliqué mais après il y a deux choses ce qui est sûr c'est qu'on avait beaucoup d'espoir j'avais fait contrairement à Jacques j'avais malheureusement annoncé des médailles putain en tout cas un bel enseignement c'est que la prochaine fois enfin la prochaine fois on verra déjà mais si la prochaine fois je la fermerai voilà ça c'est un premier renseignement Arnaud la question c'est est-ce qu'on a beaucoup parlé ce matin du rêve olympique est-ce que les jeux olympiques ça fait encore rêver les télismans j'espère quand j'entends cette question ça me rend triste qu'on puisse déjà la poser mais je comprends en même temps mais non plus Arnaud c'est juste pour en ce moment je suis à vif d'accord non non pas du tout mais je me dis quand même que c'est tellement extraordinaire c'est de représenter son pays alors après cette responsabilité encore une fois il y en a qui arrivent à l'assumer ou pas c'est pour ça aujourd'hui on arrive à gagner des grands chelèmes en double par exemple mais en coupe dévis et je parle de Mahu et Herbert en coupe dévis et aux jeux olympiques ils sont passés à côté c'est pas la même chose un grand chelème tu joues pour toi tu représentes le drapeau c'est toute notre histoire il y a quand même la gestion des émotions il y a plein de choses à prendre en compte surtout pour eux c'était la première fois ils sont passés à côté complètement à travers donc mais oui j'espère que pour répondre à cette question j'espère que moi je trouve le tennis à sa place après j'en suis convaincu c'est une chance extraordinaire de partager ça je vais reformuler ma question de manière plus gentille vas-y vas-y est-ce que tu penses qu'aujourd'hui vous avez un temps d'avance sur les autres fédérations c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un système économique qui permet aux athlètes de vivre et de gagner leur vie et donc du coup tu dis que c'est difficile parfois de les canaliser est-ce que tu penses que ça peut arriver à d'autres fédérations qui sont en voie de développement aussi d'avoir des systèmes économiques importants tu as un message de précaution pour des fédérations pour les années à venir je ne crois pas que ce soit une histoire de pognon ou une histoire de points ATP WTA je n'ai pas envie de me rentrer là-dedans il y a une question d'éducation si on fait du sport c'est parce qu'on aime notre sport c'est parce qu'on doit à terme l'objectif numéro 1 c'est de représenter notre pays point barre voilà je ne sais pas sur quel canot ça va passer tout ça mais on va biper mais la retraite anticipée avec Caroline Garcia à 23 ans ça me gêne ça me gêne on ne peut pas aujourd'hui dire non à l'équipe de France alors qu'on n'a rien gagné en équipe de France je veux bien quand on a un palmarès assez fourni mais pas aujourd'hui pas comme ça donc non moi après je ne sais pas si je suis complètement à côté de la plaque peut-être c'est peut-être complètement utopique idéaliste de penser comme je le fais je crois qu'en tout cas ce qui est certain c'est que ça dépend aussi des athlètes on a un Lucas Pouille qui arrive qui est 15ème mondial qui ne pense qu'à ça et il y a beaucoup d'argent il a beaucoup d'argent mais on ne parle pas de ça on parle de représenter son pays point barre et est-ce qu'évidemment être prudent par rapport à d'autres fédés qui pourraient aller dans cette direction enfin attendez on en a vécu c'était pas non plus tous les jeux où on s'est planté de cette manière voilà après il y a un problème c'est que alors un problème on parle de sélection et de qualification nous c'est une qualification et pas une sélection ça joue aussi c'est-à-dire que enfin voilà toute l'histoire avec Benoît Per à une place près c'était Lucas Pouille qui passait on n'a pas pu choisir donc en l'occurrence Lucas Pouille plutôt que Benoît alors qu'il était en méforme alors qu'on savait très bien que Lucas aurait été forcément plus performant on n'a pas pu le faire parce que c'est la règle de l'ATF sauf si on est en mauvais terme avec l'athlète bon c'était pas le cas donc si lui avait envie de venir bah depuis depuis on est en mauvais terme mais jusque là ça allait quoi je savais qu'on allait rigoler si on revient juste un instant sur le terrain est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet un peu domino à l'inverse d'un cercle vertueux où les autres ont voulu tout simplement sauver parce que son copain juste la veille il avait raté son match est-ce qu'ils n'ont pas eu sur leurs épaules des fois un poids un peu plus lourd en se disant lui il n'a pas eu une médaille il faudrait que j'en ai une pour lui aussi certainement mais ça a été une cata tous les jours j'ai l'impression qu'il y avait un nouveau truc et impossible de juguler tout ça on se dit que ça va s'arrêter ça ne s'arrête jamais c'était un vrai cauchemar je ne vais pas vous raconter tout non plus mais c'est vrai que c'était très compliqué voilà après je pense qu'à un moment le problème c'est qu'on parle d'état d'esprit oui il faut à un moment tirer tout le monde vers le haut et quand vous en avez un qui joue l'électron libre et qui se barre qui ne revient pas qui fait ce qu'il veut ça pollue quand même le groupe et vous vous devez prendre des décisions parce que finalement on vous reproche de ne pas l'apprendre si vous ne le faites pas vous mettez un règlement en place sinon il ne faut pas le mettre en place tout simplement il y a plusieurs avertissements on essaie de discuter il y a beaucoup d'échanges j'ai eu beaucoup de communication avant de prendre certaines décisions ça ne s'est pas fait comme ça mais oui forcément il y a un enchaînement de catastrophes mais qui sont plus de l'ordre non pas des défaites mais qui se sont jouées plutôt en dehors du cours c'est ce que je veux dire c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent se maîtriser mais après nous sur la perf sur la construction c'est vraiment pas évident même si on a mis les staff équipe de France Fête Cup Coupe Davis sur sur les Jeux Olympiques là à Rio malgré tout le manque d'unité de lieu nous a aussi posé des problèmes le manque d'accréditation pose des problèmes voilà forcément les athlètes disent mais là on ne joue pas en équipe c'est une compétition individuelle on pourrait jouer l'un contre l'autre dans l'absolu ça serait bien d'avoir son staff perso mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les accrètes insuffisantes donc c'est c'est très compliqué donc évidemment de toute façon c'est la faute de la FED de toute façon merci beaucoup merci beaucoup Arnaud merci infiniment on va laisser bien sûr maintenant la parole à Philippe Philippe Grail le DTN du canoë kayak deux fédérations reviennent avec de l'or sur deux Olympiades 2012 et 2016 le judo et le canoë kayak forcément très très bon bilan oui très bon bilan mais je dois dire que Arnaud je compatis pour ce qu'il a vécu parce que tous les jours je le croisais dans l'ascenseur et je le voyais s'affaisser de jour en jour à la fin il avait à peu près ma taille j'étais très inquiet pour toi Arnaud je te le dis il a donné sa télé alors bon écoutez les enseignements qu'on peut tirer alors oui effectivement on a fait des bons jeux on est revenu bon nous on a trois épreuves deux épreuves olympiques une épreuve paralympique le slalom et la course en ligne pour l'lympique et puis le paracanoé pour le paralympique donc on est revenu avec quatre médailles en tout l'objectif pour nous c'était l'or dans chacune de nos disciplines donc on est revenu avec l'or en slalom vous l'avez vu les images ce matin avec Denis l'argent en course en ligne et puis le bronze donc j'ai envie de dire les objectifs fixés n'étaient pas totalement remplis évidemment l'or c'est très dur à aller chercher mais j'ai envie de dire on est revenu avec une médaille dans chacune de nos disciplines et c'est très satisfaisant alors vous donner des éléments un peu comment dire un peu synthétiques et déterminants du bilan des jeux en si peu de temps c'est quand même assez compliqué comme exercice je vais certainement rester dans des banalités dans des choses qui me semblent essentielles voilà moi j'ai envie de vous dire que déjà les jeux ça se réalise pas pendant les jeux ça se réalise avant voilà c'est nécessairement on met en place des choses quatre ans avant au minimum quatre ans avant certainement plus et donc on voit bien que préparer les jeux c'est une course avec le temps voilà donc cette course avec le temps ça nécessite d'optimiser toute l'organisation le temps on le gagne parce qu'on optimise les choses et donc pour optimiser les choses il n'y a pas cinq grandes solutions on sait quoi les jeux on part des jeux dans quelle configuration on va être quelle organisation on va avoir quel staff on va avoir quel système de management on va avoir et puis du coup comment on organise les choses derrière comment on les décline tout au long de l'Olympiade en termes de système de sélection de système de management de planification sportive on organise tout pour être performant à ce moment là voilà ça veut dire qu'apprendre à être fort le jour J ça s'apprend pas le jour J ça s'apprend voilà sur les X saisons d'avant on apprend à être fort à un moment donné dans la saison nécessairement dans les sélections donc nous on a des systèmes de sélection qui sont one shot qui sont très raides mais qui sont one shot mais qui participent complètement à cette capacité à apprendre à être performant ce jeu là donc c'est cette capacité quand je dis optimiser les choses c'est tout mettre en cohérence par rapport à un objectif donné qui est tous les quatre ans voilà donc ça ça me semble ça me semble effectivement quelque chose de déterminant donc penser tout le modèle après ce que je vois aussi ce qui me semble déterminant c'est la relation athlète-entraîneur que je vois moi pour avoir traversé à mon poste trois Olympiades que je vois évoluer considérablement voilà aujourd'hui on a on l'a entendu ce matin on a des athlètes qui choisissent leur entraîneur on voit bien qu'il y a des systèmes de performance qui sont autour des athlètes qui sont très complexes qui sont variés qui sont ouverts on se retrouve pas à gérer un athlète mais à gérer un système etc etc et donc il y a un vrai travail sur la relation athlète-entraîneur avec à mon avis au centre la confiance c'est à dire comment on crée de la confiance on voit bien que ce matin c'était un élément qui était clé c'était assez frappant mais la confiance c'est pas évident à gérer parce qu'on doit faire confiance à nos athlètes donc faire confiance ça veut dire quoi on doit les challenger tout en leur faisant confiance donc on est tout le temps en train de gérer des dilemmes dans nos choix et tout en essayant quand même de construire des choses donc c'est de la confiance dans le système donc de la clarté des systèmes de sélection qui sont très clairs très lisibles nous ça fait 25 ans qu'on est sur le même système de sélection en slalom et 8 ans sur le même système de sélection en course en ligne avec des paramétrages etc mais aujourd'hui il n'y a plus de débat sur tout ça il y a une confiance absolue sur l'organisation sur les systèmes tout ça est clair et donc du coup les débats ils sont ailleurs ils sont sur la performance donc c'est de la confiance dans les staffs c'est de la confiance dans les systèmes c'est de la confiance dans la relation avec l'entraîneur et tout ça c'est des dilemmes parce que des fois quand on fait les choix pour créer de la confiance dans un sens on crée de la défiance dans l'autre donc voilà il n'y a pas de vérité j'ai envie de dire il y a de la navigation là-dedans pour employer un terme nautique ensuite si on se rapproche un peu plus des jeux moi j'ai envie de dire pendant les jeux il y a une chose qu'il faut faire c'est qu'il faut agir et essayer de ne pas subir les jeux donc on l'a encore une fois entendu ce matin au travers des athlètes c'est-à-dire certains se renferment dans leur bulle comment travailler sur ce que je maîtrise en permanence ce qui est sous mon contrôle je travaille que là-dessus après le reste il faut que ça coule il ne faut pas que je dépense de l'énergie il faut que ça soit fluide il faut que je lâche prise sur tout ce que je ne contrôle pas parce que de toute façon on voit bien à Rio on a tous vécu des situations extraordinaires les jeux c'est particulier et donc on ne maîtrise pas tout donc comment à un moment faire en sorte que tout ce qu'on ne maîtrise pas ne vienne pas nous impacter et ne vienne pas nous perturber nous déstabiliser y compris dans les réseaux sociaux on voit bien que les athlètes en jouent puisqu'ils se font des farces mais c'est ça en gros c'est comment agir et pas subir les jeux moi j'ai envie de dire le dernier point il faut assumer aussi la particularité des jeux pour ce qui nous concerne mais je vois pour le tennis aussi c'est pareil puisque vous êtes j'ai envie de dire pour vous les jeux ce n'est pas plus qu'un grand chelème etc et pour autant on voit bien que ce que vous avez produit là est différent de ce que vous êtes capable de produire en permanence donc on voit bien que les jeux nous c'est très particulier on n'a pas le modèle des jeux on a le modèle des jeux tous les 4 ans le reste de la saison le reste des années c'est autre chose même un championnat du monde ce n'est pas les jeux c'est autre chose et donc comment assumer ce particularisme des jeux voilà et donc ça il y a un gros travail là-dessus moi je sais que les premiers jeux que j'ai préparé c'était avec le staff c'était Pékin et Pékin on a tout fait pour éviter les jeux c'est à dire on s'est dit on sait gérer des championnats du monde on sait gérer une coupe du monde etc une performance on va essayer de reproduire ces modèles là et justement s'éloigner se protéger des jeux et en fait on s'est rendu compte que les jeux rattrapent les athlètes quoi qu'il arrive et plus on les a protégés plus c'est un moment le chemin qu'ils doivent faire quand ils ont 10 000 personnes devant avec des caméras télé etc et bien on leur demande de faire tout ce chemin en un temps extrêmement court et donc le chemin ils doivent le faire donc autant le faire la première année de l'Olympiade et de les baigner de les amener à assumer la particularité des jeux alors c'est pareil c'est tout un travail là-dessus un travail d'accompagnement des athlètes mais un travail dans l'organisation quand on fait des sélections qui ressemblent à des jeux quand on voilà on amène des médias on met de la pression voilà c'est faire en sorte que les salomeurs ont passé deux mois à Rio même un peu plus de deux mois à Rio avant les jeux etc c'est faire en sorte qu'à un moment on a un peu banalisé le truc que parler d'une prime au jeu ça ne soit plus un problème que parler des jeux du résultat quelque part ça y est on a intégré on a passé beaucoup de choses beaucoup d'étapes voilà donc ça ça me semble être aussi un élément déterminant pour la capacité à reproduire une performance dans un moment très singulier que sont les jeux merci beaucoup merci infiniment merci beaucoup et on va continuer avec vous Jean-Migny vous êtes DTN en e-sport j'imagine aussi que vous avez vécu de sacrés choses aux jeux paralympiques est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette période oui bonjour à tout le monde alors effectivement nous aussi on va dire que avec Pierrick Giraudot mon adjoint sur le haut niveau on a vraiment tiré de grands enseignements de Londres je nous revois encore avec Pierrick les derniers jours de Londres avec une mine défaite parce que nous étions arrivés à Londres très confiants trop confiants avec un objectif inavoué de 16 médailles d'or on en a rapporté 8 donc je crois qu'on a bien compris que déjà en termes de pronostics ça n'allait sans doute pas être une reconversion possible pour nous et puis ensuite il y avait des enseignements aussi clairs on a fait beaucoup de finales dans les sports duels on n'en a gagné aucun enfin aucune pardon aucune finale on a vraiment été dans l'incapacité de mettre la dernière touche ou de finir les combats dans les sports duels on est revenu vraiment de Londres nous avec beaucoup d'humilité parce que forcément quand on est 16ème aux Jeux Paralympiques il n'y a pas de quoi s'en orgueillir et avec une volonté de trouver des solutions ces solutions elles se sont construites autour de bien sûr l'individualisation des parcours on s'est beaucoup appuyé sur le PES qui naissait à ce moment là et puis sur le PSQS par la suite pour essayer de mettre des moyens plus importants sur des sportifs cibles dans les sports individuels et de faire évoluer cette liste cible on a on a mis en place des accompagnateurs de projets pour que chaque sportif ait des référents dans la direction technique nationale qui accompagne leur projet qui essaye d'être réactif parce que c'est la difficulté l'une des difficultés du handisport c'est que les athlètes effectivement ont des projets singuliers souvent sont ancrés dans un territoire ne sont pas mobiles très difficile à déplacer sur une structure permanente d'entraînement si tant est qu'elle existe et qu'elle soit adaptée nous avons fait évoluer aussi le chemin de sélection pour durcir les critères de sélection ça nous a valu quelques temps passés en conciliation je crois que je connais bien les locaux du CNO maintenant j'y ai passé quelques heures cet été c'est beaucoup de perte d'énergie aussi c'est aussi une difficulté sans doute encore supérieure parce que il y a un déficit de culture du haut niveau dans nos équipes de sportifs et dans leur encadrement chez certains et puis il y a surtout une situation de handicap qui fait que l'injustice qu'ils ressentent de non-sélection font qu'ils vont trouver très facilement des soutiens y compris des soutiens politiques et y compris au plus haut niveau pour ne pas trouver logique qu'avec un handicap aussi important ils n'aient pas le droit la chance de participer aux Jeux Paralympiques ce qui fait que effectivement les contestations se sont multipliées même si on s'y est pris bien en amont on a essayé de bien expliquer les choses pour que les athlètes ne soient pas pris de cours mais ça a été quand même complexe on a fait des choix aussi bien sûr on a fait des choix disciplinaires il y a une réalité mathématique au jeu de Rio il y avait 388 épreuves sur 528 sur 3 sports athlée, natation cyclisme donc d'évidence il fallait absolument que les sports qui distribuaient le plus de médailles soient priorisés bien en amont pour essayer de grossir les collectifs et d'aller chercher le maximum de chances de médailles dans ces sports qui distribuent un maximum de podiums du fait de la multiplicité des catégories je pense que là on n'a pas je pense que c'était un choix absolument que nous assumons et qui était nécessaire mais c'est vrai qu'on se retrouve inscrit pour ce qui est des disciplines que nous avions en gestion sur 120 épreuves sur les quelques 500 possibles ça laisse quand même beaucoup d'espace non occupé et donc il ne fallait pas trop se rater sur les 120 épreuves pour pouvoir briguer le top 10 qui était notre ambition pour être très aussi très juste moi là je suis et depuis 4 ans le porte-parole d'une équipe extrêmement diverse qui représente on a été représenté dans 14 sports aux Jeux Paralympiques on a été médaillé dans 9 sports mais au final entre qui de Sophie Dubourg et de Jean Minier pilotait le projet équitation à mon avis c'est sans doute plus c'est moi qui réponds mais c'est sans doute plus Sophie Dubourg qui le pilotait parce que c'est vraiment eux qui ont l'expertise sur l'équitation donc je pense que à l'heure de discuter de la délégation évidemment moi je suis arrivé après les Jeux de Londres avec le constat que tout seul c'était absolument impossible de tenter l'aventure Rio et que si Arnaud Di Pasquale qui a eu la courtoisie de prendre juste les échecs pour lui n'avait pas été à notre soutien pour accompagner les 4 sportifs qui sont allés au jeu et qui ont gagné le double notamment pour 2 d'entre eux et bien on n'aurait pas gagné le double donc on avait besoin bien sûr des collègues du tennis si Jacques Cattelino ne nous avait pas ouvert largement la plateforme Météo on n'aurait pas eu les infos qui nous auraient permis aussi qui ont pu faire la différence donc on avait besoin de faire équipe ça n'a pas toujours été simple évidemment mais ça c'est évidemment une clé de l'avenir quoi qu'il en soit de l'avenir de la délégation et des futurs porteurs des projets paralympiques ce travail en équipe qui a été souligné par Damien ce matin c'est une évidence qu'il va falloir insister là-dessus et pour ce qui est des jeux en tant que tel du vécu des jeux encore une fois on avait plein de réalités plein de sports qui ont leur leur culture propre on a mis en place des interlocuteurs de la direction technique sur les différents sports pour essayer d'anticiper les problèmes de faire en sorte de ne pas avoir à gérer le soir des situations qui se seraient envenimées dans la journée sans qu'on ait pu en avoir connaissance au staff national donc il y avait une relation qui a été maillée sur les différents sports on a pour la première fois de l'histoire emmené des partenaires d'entraînement que ce soit en judo en escrime et en tennis de table et il se trouve qu'en judo on n'avait fait aucune médaille au jeu de Londres on a fait un titre en escrime on n'avait fait aucun titre on a fait un titre et en tennis de table aucun titre on fait deux titres donc c'est une évidence qu'il était temps de passer à cette étape là mais pour la fédération c'était pas forcément une évidence que de mettre ces moyens supplémentaires sur la table pour pouvoir accompagner les sportifs à la performance donc on a évidemment encore du travail pour pour gagner les dix premières places on est nous satisfaits d'avoir redressé ou contribué pardon avec l'ensemble des collègues à redresser le rang de la France avec neuf médailles d'or c'était notre seul objectif avoué c'était de faire mieux qu'à Londres et d'avoir plus de médailles d'or qu'à Londres mais évidemment faire pour ce qui nous concerne 25 médailles alors qu'il y en avait 42 à Londres bon c'est sûr que pour nous c'est pas satisfaisant il faut travailler là dessus sur le recrutement sur la détection et très certainement il faut continuer à enfoncer le clou sur la culture de haut niveau parce que nos sportifs ont des parcours parfois atypiques et parfois ils tombent dans le haut niveau parce qu'ils sont dans la bonne catégorie avec la bonne morphologie les bonnes qualités musculaires les bonnes qualités mentales et que rapidement ils deviennent performants sans avoir passé toutes les étapes qu'ont passées les sportifs de haut niveau et qu'ils les ont acculturées au haut niveau donc ça c'est vraiment un travail absolument évident qu'il faut poursuivre il faut aussi évidemment continuer à travailler sur l'acculturation ou handicap de nos cadres s'occuper d'une personne qui a une différence physique ça suppose une remise en question permanente de sa méthode ça n'est pas banal même s'il ne s'agit que d'avoir une main en moins entre guillemets même à la course c'est pas banal il faut absolument remettre en question son schéma d'autant plus que les circuits de compétition en disport sont souvent très différents des circuits de compétition olympique et donc il faut s'adapter en permanence et trouver le bon chemin voilà il y aurait tant à dire mais j'y passerai trop de temps par rapport à mes collègues mais évidemment sur le plan médical on accompagne sans doute insuffisamment sur le plan médical et paramédical nos sportifs on n'a pas une commission médicale axée performance c'est une commission médicale qui est plutôt axée sur le sujet médical réglementaire et l'accompagnement des collectifs mais sur la recherche sur la performance l'aide l'aide auprès des équipes techniques sur la performance ils ne sont pas structurés pour cela voilà beaucoup d'autres choses à dire mais j'en resterai là merci beaucoup merci infiniment avant de donner la parole à Dominique pour la conclusion on va peut-être se tourner vers vous si vous avez des questions n'hésitez pas puisque vous avez quand même là des gens qui sont prêts à vous répondre est-ce que vous avez des questions j'ai une question à Jacques ah un deux deux il parle ? non oui Jacques Philippe nous a parlé de sa stratégie de sélection pour les jeux et je sais que Jacques toi tu as justement travaillé là-dessus je ne pense pas t'avoir entendu t'exprimer là-dessus ça m'intéresserait que tu nous reparles justement suite à Londres quelle stratégie de sélection tu as eu pour Rio parce qu'elle a été marquée elle était emprunte d'une analyse et de quelque chose d'intéressant et tu pouvais nous en faire part oui enfin c'est assez simple voilà on a regardé un petit peu la façon dont on se qualifiait pour les jeux dont on pouvait sélectionner dans les différents pays et puis on s'est inspiré de tout ça donc il n'y a pas d'exceptionnel là-derrière vous avez quand même ciblé des compétitions vous avez fait ce travail-là quand même oui oui enfin ça ce n'est pas le plus important le plus important c'est que les sportifs qui veulent accéder aux jeux sachent que la fédération a mis en place un dispositif qui fera envoyer comme l'a dit Philippe le meilleur français pour l'épreuve des jeux à Rio et à partir du moment où tout le monde est persuadé que ça va se passer comme ça derrière tout le monde joue tout le monde connaît le jeu la règle du jeu et derrière ça se passe ça se passe bien c'est à dire que c'est un aspirateur de performance c'est un c'est un limitateur de prestations mentales parce que tout est clair et que chacun sait ce qu'il a à faire et qu'en fonction de ce qu'il réussit à faire il devient sélectionné représentant du pays dans la série ça me paraît aussi simple que ça est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? est-ce que quelqu'un oui ? demande le micro au front à gauche oui tout d'abord merci à tous c'était vraiment très intéressant cette question s'adresse plutôt à Arnaud du coup on a bien compris que pendant les jeux de Rio du coup le bilan dynistique était un petit peu houleux que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain donc ma question tout simplement est que comment allez-vous aborder du coup Tokyo ? voilà j'en ai un peu parlé un, deux c'est bon alors on a fait un bilan de Rio déjà à froid mais très à froid parce qu'il fallait laisser passer du temps donc on a fait ça la semaine dernière donc on a un certain nombre d'options qui se dégagent en se disant finalement est-ce qu'on doit reconduire le staff enfin avec en tout cas la fédération qui doit intervenir comme on l'a fait jusque là sur toutes les précédentes d'ailleurs aussi est-ce que c'est les staff Fed Cup Coupe Davis avec les capitaines voilà et ça c'est intégré donc dans leur dans leur mission intégré dans leur mission ça n'avait jamais été le cas par le passé mais c'est ce qu'on a un peu reproché je leur en avais parlé à Amélie à Yannick de leur côté ils n'avaient pas signé pour ça pour eux c'est complètement différent ils ont une influence sur les athlètes parce qu'ils sont sur le banc qu'ils peuvent leur parler au jeu c'est pas du tout le cas donc bon il y a quand même encore une fois des différences et des particularités je crois que tous les jeux sont différents forcément encore une fois il y a plusieurs options il me semble que sur Tokyo là par rapport à tout ça la réflexion c'est de se dire est-ce qu'on doit les mettre dans des conditions pour créer les conditions de la perf dans leurs conditions les laisser un peu dans leur confort dans leurs habitudes plus que dire confort c'est pas très beau mais dans leurs habitudes pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible sur le terrain sachant qu'encore une fois je reviens sur les règles de sélection ou de qualif à un moment quand on joue sur terre c'est pas pareil que quand on joue sur dur on sait très bien qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup mieux sur une surface que sur une autre donc si on fait le choix de la perf ça devrait être une sélection et non pas une qualification 6 semaines avant la compétition donc avant les jeux c'est 6 semaines avant qu'on connait donc les résultats c'est au lendemain de Roland-Garros et on les subit un petit peu finalement les athlètes alors je subis encore une fois je parle très mal il faudra pas dire tout ça aux athlètes mais mais voilà en fait ça s'arrête bientôt là c'est bon et donc non mais il y a plusieurs options mais après honnêtement est-ce que je sais pas mais là on en a parlé avec les collègues est-ce qu'on doit imposer le village à tout le monde est-ce qu'on peut ouvrir est-ce que c'est possible on regarde des contraintes encore une fois tout ça c'est des vraies questions c'est pas simple c'est très différent de tout ce qu'on vit d'habitude et je suis pas sûr qu'on soit en capacité nous de répondre à l'ouverture au staff perso je crois pas enfin l'ITF encore une fois donc la fédération internationale des ténis donne son règlement nous par dessus on en met un pour nos athlètes avec 4 ou 5 points pour dire qu'il y a un règlement et là en l'occurrence c'était oui obligation de vivre en groupe équipe de France d'être au village j'ai l'impression que c'est le minimum c'est le minimum après est-ce qu'on doit aller au-delà ou ouvrir tout ça c'est des questions je sais qu'on en avait un petit peu parlé avec les collègues mais c'est pas simple à prendre comme décision juste un petit mot réconfortant pour eux Arnaud c'est que nous on s'est pris une belle déculottée en tout cas en jumping on a été attendus comme les favoris à Londres et on les a mis dans leur atmosphère coutumière c'est à dire qu'on a on a réservé des maisons à proximité du site et ça n'a pas marché non plus donc on s'est fait beaucoup attaquer pour ça sur les deux années qu'on suivit les résultats de Londres donc effectivement on a prôné le village olympique et parce que c'était facile l'insécurité tout ça à Rio ça leur a plu il y a une belle expérience et il y a des médailles mais on a quand même été attaqué en priorité en tout cas sur notre défaite à Londres parce qu'on les avait mis trop dans le confort on a une question juste en bas oui c'est une question pour toi Jean on a eu à Londres un débat qui a été très important sur la partie technologique et en particulier Pistorius qui se qualifie chez les valides qui devient et qui en même temps s'oppose avant tout le contexte de l'affaire Pistorius qui s'oppose à un certain développement technologique on voit à Rio une autre évolution dans ton domaine qui est celui de la course au moindre handicap et c'est un des points sur lesquels sur les autres nations on a une détection une recherche qui est de plus en plus affinée et qui va finalement conduire à des décalages qui font que les plus lourdement handicapés des premières épreuves il y a 12, 16, 20 ans se disent être en limitation maintenant de participation et de façon de plus en plus prégnante comment vous voyez ça par rapport à ce besoin qui est à la fois celui d'offrir une capacité de performance d'encadrement à l'ensemble des athlètes paralympiques pour Tokyo et pour Paris j'espère et qui soit en même temps celui d'une maîtrise de l'ensemble des considérations éthiques et d'encadrement qui sont celles-là ce qu'on maîtrise ce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on ne maîtrise pas c'est l'évolution du programme paralympique le comité paralympique international a décidé dans les valeurs qui sont les siennes qui sont au fronton de son idée des jeux paralympiques de protéger les handicaps les plus lourds les féminines et les handicaps les plus lourds il essaye de sauvegarder des épreuves féminines au maximum même si elles sont sous-représentées on a pu le voir à Rio il y a quelques épreuves féminines vraiment sous-représentées mais nécessité pour le comité paralympique de soutenir ces épreuves-là idem pour les épreuves qui sont vraiment réservées à ceux qui sont les plus dépendants et là aussi on a pu découvrir de temps en temps des épreuves qui étaient vraiment dans la limite basse du nombre de compétiteurs acceptables pour ouvrir une épreuve donc ça quelque part on ne peut faire que du lobbying international pour essayer de faire en sorte que ces épreuves subsistent et que cette vision du comité paralympique continue et qu'ils défendent au maximum ces épreuves-là qui sont évidemment du regard de Patrick Mantel et d'Alex Boyon qui sera là ce soir beaucoup moins intéressantes à commenter soit parce que ce sont des épreuves féminines avec de magnifiques athlètes mais trop d'écarts à l'arrivée soit parce que ce sont des épreuves avec des handicaps très lourds et qui sont pour eux qui ne représentent pas un geste sportif médiatique qui rejoint les canons médiatiques voilà bon ça c'est ce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on maîtrise c'est le travail auquel tu fais référence c'est effectivement le travail autour de la stratégie de classification la classification c'est donc l'étape indispensable par laquelle un sportif doit passer il passe devant une évaluation avec des médicaux paramédicaux et des techniciens qui vont le mettre dans une catégorie de handicap qui est censé neutraliser ce handicap qui est une inégalité dont il n'est pas responsable sauf que évidemment c'est la première compétition elle est là c'est comme à l'escrime la prise de distance pour nous l'escrime fauteuil c'est le début le combat n'est pas commencé que déjà il commence et bien là l'objectif c'est d'arriver à placer ces sportifs soit dans la catégorie la plus avantageuse et donc pour ça il y a des pays qui ont des stratégies très agressives soit pour essayer de faire admettre des athlètes qui n'ont pas a priori le handicap minimum mais soit en les faisant passer en classification très tôt dans leur carrière ce qui fait qu'au niveau technique ils ont une technique gestuelle pas du tout affinée qui fait ressortir vraiment leur handicap ou qui peut donner l'impression à l'évaluateur que peut-être son handicap est plus important qu'il n'y paraît à l'évaluation clinique donc première stratégie d'amener les sportifs le plus tôt possible sur des compétitions internationales pour que les classificateurs aient une fausse idée de ce qu'ils pourront faire les classes assez vite dans une classe avantageuse c'est pas notre stratégie nous aujourd'hui parce que nous on dit un championnat du monde une sélection un championnat du monde ça se mérite donc c'est un quelque part on se tire une balle dans le pied par une stratégie qui veut qu'on on essaie de relever le niveau d'exigence pour l'accès aux compétitions mondiales où il y a effectivement des gros plateaux de classification et puis ensuite on peut jouer un peu avec la règle tout le monde tout le monde sait lire les anglais savent très bien le lire les russes aussi comme de biais par un bon prisme les règlements rien n'empêche par exemple un pays de de soumettre un athlète hémiplégique à une très lourde charge de musculation le matin de sa classification il n'est pas marqué que c'est interdit ce qui fait que votre athlète après il prend une douche il est tout frais il n'y a pas de problème sauf qu'il est complètement rincé il arrive devant le classificateur et quand il s'agit de se mettre sur une jambe il ne fait pas exprès il ne triche pas il ne peut pas parce qu'il est juste épuisé sur le plan neuromusculaire il est épuisé et donc le classificateur si en plus on l'amène dans la bonne classification au bon moment qu'ensuite on ne le fait plus ressortir sur les compétitions où il y a un risque comme les chinois aussi sont très forts les russes aussi là dessus ils vont faire classer des athlètes et puis ensuite ils vont faire gagner les quotas par d'autres puis ils vont ressortir leurs athlètes au bon moment donc effectivement c'est un peu tordu mais si on ne devient pas tordu on va perdre cette bataille là et du coup on va mettre en échec nos athlètes donc c'est aussi une réflexion que nous avons nous aujourd'hui avec Vincent Fering que vous avez vu qui est intervenu ce matin qui est effectivement classificateur international et chef kiné chez nous on est bien conscients qu'il faut qu'on soit beaucoup plus agressif et volontariste sur la démarche de classification de nos athlètes merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour je m'adresse là à trois personnes Jacques Philippe et Franck on parle beaucoup depuis ce matin de l'humain en fait on parle de confiance on parle de groupe on parle de cohésion etc je voulais savoir dans vos disciplines quel rapport sur l'Olympiade avec le matériel ici même il y a un an on était sur les journées de valorisation scientifique et je crois on a beaucoup parlé voile notamment et sur le matériel et en fait comment vous ça se concrétise sur cette Olympiade oui la voile est un sport à matériel évidemment on a une grande défaillance c'est qu'on a plus de fabriques en français des matériels olympiques autrement dit on achète nos matériels à l'étranger donc ça c'est un problème puisque ça signifie qu'on met plus le pied dans les usines grosso modo donc on choisit plus nos matériels sur pied qu'on fait pas tout un tas de choses ce que font évidemment nos concurrents vous imaginez bien qu'un bateau que 15 bateaux sortis du même moule n'ont pas tous la même forme le même poids les mêmes répartitions de masse etc donc grosso modo il y a des bateaux performants d'autres moins et là on a perdu cette gestion là donc on a développé avec les connaissances de voiles et sportnautiques un système de mesure qui nous permet de manière très très fine de mesurer les matériels avant même de les essayer notamment pour identifier des asymétries des défaillances de masse etc très très fines puisque ce sont des choses que les coureurs nous disaient nous annonçaient dans leurs sensations qui sont extrêmement pointues et qu'on n'arrivait pas à mesurer avec des palmères classiques au millimètre etc et qu'on arrive maintenant à mesurer plus facilement grâce à ce travail donc voilà on a fait un très très gros travail de recherche et d'expertise sur la mesure des matériels alors ça vaut d'autant plus que certains des matériels sont prêtés par les jeux par l'organisateur des jeux et donc dans ce cas de figure il faut savoir très vite s'approprier un matériel qu'on ne connait pas au départ donc toutes ces conditions là font que effectivement il faut qu'on neutralise la question matériel très vite dès le début des jeux dès le début de la préparation pour ceux qui fournissent leur matériel et à l'approche des jeux quand le matériel est fourni donc effectivement il y a un très gros axe de recherche avec Guillaume on a monté une cellule d'optimisation des engins qui nous permet de répondre à toutes les questions des entraîneurs et on travaille on travaille en groupe d'expertise à partir des questionnements des entraîneurs donc des coureurs c'est les coureurs qui nous posent les problématiques qui font remonter les problématiques et qui nous disent voilà j'ai un problème dans les hauts j'ai un problème dans la coque j'ai un problème ici comment ça fonctionne etc et derrière on travaille on travaille là-dessus c'est des choses qui sont évidemment des recherches franco-françaises puisqu'on est en concurrence avec d'autres pays et que d'autres pays font la même chose que nous on imagine en tout cas nous on a fait ce travail-là et maintenant on est en route là-dessus et on va encore améliorer ça pour Tokyo Est-ce que ça veut dire que vous donnez un seuil d'exigence de dire voilà quand on achète un bateau on vérifie on a un seuil par exemple de tolérance qui dit ce bateau non on n'en veut pas C'est arrivé oui parce qu'il faut bien comprendre que quand on reçoit des bateaux de l'étranger des fabricants étrangers qui sont le même candidat au jeu ils ne vous envoient pas forcément les meilleurs chevaux donc effectivement il faut qu'on soit capable de faire ça et de dire celui-là on ne va même pas s'en servir on ne va pas s'en servir à ce niveau-là en tout cas c'est une question à laquelle il faut qu'on soit capable de répondre et maintenant on l'est Je pense que comme la voile le matériel pour nous est un sujet central évidemment alors après le matériel il est souvent propriété des athlètes en slalom il est totalement propriété des athlètes en revanche on accompagne les athlètes sur des problématiques matérielles c'est-à-dire que en gros ils vont définir le matériel par rapport à la spécificité de la rivière des Jeux olympiques donc ils vont beaucoup travailler sur cette rivière-là et donc ils vont adapter leur matériel leur bateau leur pagaille etc. par rapport à cette rivière et donc effectivement on travaille sur la forme des bateaux c'est eux souvent qui sont en relation avec les fabricants là-dessus par contre nous on peut les accompagner effectivement pour savoir là on a eu par exemple des soucis soit sur la rigidité de matériel soit sur la forme d'un bateau qu'on reçoit que l'athlète ne comprend pas bien il a le sentiment que c'est le même mais en fait ce n'est pas tout à fait ça ne se voit pas à l'œil nu mais un athlète de haut niveau il est capable de sentir des petites différences dans la fabrication du bateau et des fois si on est capable de scanner tout de suite le bateau de lui dire exactement voilà les deux scans des deux bateaux celui-là il est différent à tel endroit voilà on peut renvoyer tout le bateau sinon on peut perdre un mois, deux mois à savoir si c'est l'athlète qui n'a pas de bonnes sensations ou si c'est vraiment un problème de matériel donc effectivement il faut encore une fois on est dans la course au temps tout le temps et qu'il faut être capable d'apporter des réponses technologiques très rapidement face aux problèmes que peut rencontrer un athlète voilà après le matériel est en lien avec la recherche beaucoup c'est-à-dire qu'on travaille avec la recherche là on a validé notamment avec la course en ligne on a testé des bateaux pour savoir du coup dans les choix de tel modèle ou tel modèle quel est le bateau le plus rapide à la limite une fois qu'on le sait d'ailleurs les athlètes n'ont pas choisi le bateau d'ailleurs qui sortait en tête sur les tests mais à partir du moment où on a une donnée scientifique vraie voilà on sait les athlètes peuvent faire leur choix ils savent que ce bateau il est plus rapide ou moins rapide mais s'ils le prennent ou ne le prennent pas ils savent pourquoi et du coup ça permet de construire de construire leur projet d'avancer une fois qu'on a validé ça on va passer à autre chose ça c'est peut-être le siège c'est peut-être la pagaie c'est peut-être autre chose mais on a validé des hypothèses et on avance dans la préparation donc effectivement le matériel et la recherche en lien les deux sont des sujets centraux dans la performance il faut surtout qu'on permette à l'athlète de valider les choses et de gagner du temps merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? allez-y ah pardon non mais c'est pas grave il n'y a pas grand chose qui me vexe bon pour te répondre Manu c'est vrai que le matériel c'est une donnée de la performance et je pense que selon les disciplines cette donnée elle est plus ou moins importante et à prendre en compte dans le résultat dans le résultat final pour ce qui est du triathlon ce qui est important c'est un bon cerveau et un bon coeur donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le développement tout le travail de recherche d'optimisation de la perf on le passe plus sur la dimension à la fois psychologique environnementale psychocomportementale et physiologique après pour ce qui est de l'idée d'être innovant dans du matériel le triathlon est une discipline avec une réalité économique c'est à dire qu'aujourd'hui il y a énormément c'est un petit peu je pense comme le cyclisme sur route et le VTT il y a beaucoup de fabricants qui investissent dans de la recherche pour avoir le meilleur matériel possible donc aujourd'hui finalement les triathlètes bénéficient à travers leur partenariat de la possibilité de collaborer directement à l'évolution de leur matériel ça a été le cas par exemple de Vincent Louis avec Specialized en vélo s'il veut courir avec le modèle de chaussure qui lui va bien en course à pied il a ce qu'il faut il peut faire évoluer le modèle de chaussure de cyclisme donc aujourd'hui c'est plus une relation entre le sportif et une marque et nous aujourd'hui Fédération on n'a pas les moyens déjà d'être partie prenante de cette discussion alors on peut l'être parce qu'il y a une relation de confiance et de collaboration qui s'établit avec le sportif mais on n'est pas moteur sur les évolutions technologiques voilà merci Cécilia écoutez on va laisser la parole à Dominique Latérat qui va conclure si vous le voulez bien cette première journée de travaux non pas des questions bon je voulais remercier déjà on peut applaudir les intervenants de cette table ronde les remercier on arrive à la fin de notre première journée remercier tout le monde pour la qualité de ces interventions que ce soit sur les premières tables rondes ce matin ou cet après-midi les sportifs les entraîneurs les DTN les médicaux enfin tous les accompagnateurs qui sont exprimés j'ai trouvé très riche cette journée de partage partage d'expérience sur ces jeux donc voilà donc je vous remercie pour ça on a pour ce soir certains sont invités donc vous êtes conviés certains à la soirée des champions je vous invite à il y a un petit temps de latence de 1h30 2h de passer à la MOP pour patienter donc je vous invite à venir donc à l'autre bout de l'INSEP rendez-vous demain matin 9h pour l'ouverture donc de la deuxième journée ouverture qui se fera par Florian et qui sera ensuite suivie par les interventions de nos amis japonais et australiens qui viendront nous expliquer leur système de performance et ensuite un certain nombre de tables rondes donc sur sur les outils de la performance et on se projettera sur Tokyo et voir comment comment faire évoluer le système pour être encore plus performant à Tokyo donc merci bonne soirée puis rendez-vous demain 9h merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous